Bonsoir les amis, on est très heureux d'être avec vous, même si on a un réalisateur qui est un peu dur de la feuille, mais on vous expliquera ça tout à l'heure, en fait, c'est le thème un peu gênant, et Tonton était très surpris. On est dans Samplay, l'émission un peu chill du dimanche soir, où justement, alors que les soucis de la semaine arrivent, là, et par contre, le petit stress du dimanche soir, et bien on s'est dit, tiens, on va faire une émission pour ou se détendre, voilà, et on s'immerge dans un univers, dans un jeu vidéo chaque semaine, avec un passionné, un spécialiste de ce jeu vidéo, ce qui me permet de me mettre un tout petit peu à niveau, puisque j'ai 30 ans de retard. Spécialiste est un grand mot, spécialiste est un grand mot, tu maîtrises un peu. Je le connais un peu, je le connais un peu ce jeu. D'abord, mille merci à toi. C'est un plaisir, merci à toi. De venir à la maison, et puis depuis la Suisse. Depuis la Suisse, c'est vrai. Il fait la même température, ça va, je ne suis pas trop dépêché. C'est vrai, vous aussi, vous avez super chaud. Non, un petit peu moins, il doit faire, genre 30, 32 max, mais oui, on a eu un bel été, là, quand même. Les dernières semaines sont assez chaudes. Tonton, alors, question que je me posais avant qu'il arrive dans le studio, français vivant en Suisse ou Suisse de Suisse, parce que la question pour un champion, par exemple, parfois j'ai des candidats, j'ai beaucoup de candidats belges, puis je me rappelle, pendant une émission, pendant toute l'émission, je parlais d'une dame vivant en Belgique, je lui parlais de la Belgique, les Belges, les formidables. À la fin, il me dit, Samuel, je ne suis pas belge, je suis français, je vis en Belgique, arrêtez de m'emmerder avec les Belgiques. Et donc, tonton suisse, Suisse de Suisse, Suisse vivant en Suisse, voilà, grandit en Suisse, nourrit en Suisse, et en Suisse depuis que je suis né, voilà. Donc ça, j'ai la réponse. Donc, tonton, merci, Joe, merci. Juste une observation, ne laissiez pas le jeu se mettre en veille. D'accord, ok, ok, il faut juste toucher la souris de ton nom. Parce que si le jeu se met en veille, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, du coup, il faut qu'on relance tout. On t'entend, Joe, là, parce que quand tu parles, j'aime bien quand tu parles. Bonsoir à tous. Donc, Joe nous disait, il ne faut pas qu'on laisse le jeu se mettre en veille, parce que ? Sinon, on perd le son du jeu, il faut tout relancer, fin de l'émission. D'accord, ok, super. Non, c'est noté. Donc, je disais merci à Joe, notre ami qui est là. Alors, on disait, on se moquait un peu de lui à l'instant, parce que, on lisait les messages du tchat, parce que ça nous intéresse beaucoup, et je lisais quelqu'un qui disait, qui disait, « Ah, pour une fois, tonton va streamer assis, parce que je crois que je stream debout et on va en parler. » Et donc, je dis ça à tonton, on rigole et tout, puis 30 secondes plus tard, on entend Joe qui nous dit, « Ah, il y a quelqu'un qui dit, pour une fois que tonton va streamer assis. » On regarde Joe, on dit, « Mais c'est pas bon de dire. » C'est ça, c'est ça, tu le rejoins plus vite que prévu, je crois. Écoutez, il est encore jeune Joe, t'as quel âge Joe ? Je vais avoir 35. T'es un enfant, t'es un enfant. Un enfant, je vais juste... Et déjà, l'oreille, ça commence à assis faire un peu. Je m'approche des 40, c'est horrible. T'as les acouphènes un peu, t'entends ? C'est trop de casques ? En fait, j'avais du son là, j'étais sur mon téléphone, c'était horrible. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il n'y a pas de honte, maintenant, on peut s'appareiller, peut-être tôt. Ça fait des vibrations dans le cerveau, là. C'est lui, il y a des boutiques partout, maintenant, c'est quasiment invisible. On en fait toutes les couleurs, t'inquiète. Attendez, je vais déjà mettre des cheveux. Très bonne question de Sad Ravenfr, mais il a quoi au genou, tonton ? Alors, mon invité est venu en short, du coup, je suis resté en short aussi pour être à corps, mais je n'ai pas ces magnifiques croutasses, effectivement. J'ai des belles croûtes, c'est vrai. Alors, attendez, on va demander au chat, on va essayer de deviner. Amis du chat, devinez, puis après, je remercie les sponsors. Ceux qui me voient tous les jours, je pense qu'ils savent, mais... Ah oui, mais c'est vrai que vous voyez, je pense que ta commu est là, devinez. Ah bah c'est au foot, oui, bah voilà. C'est trouvé tout de suite, c'est pas drôle. Certains tentaient le skate, l'accident à vélo. C'est vrai que ça ressemble à une croûte de vélo. Ça ressemble un peu à la pizza du macadam, comme on dit. Il s'est fait bastonner par ça, non. Attaque de gros codil, non. Foot qui a mal tourné, ouais, c'est le foot. Ouais, c'est ça. Surtout le petit synthétique, là. Le terrain synthétique. C'est ça. La chute ne pardonne pas sur ça. Est-ce que c'est en taclant ou en étant taclé ? Alors il faut savoir qu'étant extrêmement vif et agile, je n'ai pas besoin de tacler mes adversaires. Tellement rapide qu'impossible. Mais donc voilà, il s'agit généralement de beaux tacles, mais sur moi, qui finis, et je finis par terre. Ouais, c'est... Donc mes genoux prennent un peu. Ça joue rude en Suisse, alors ? Ça joue rude. Oui, ça se saurait si on avait un petit niveau. Quoique, il y a eu quelques belles victoires de la Suisse, quand même. On est en mode short tous les deux, voilà. D'ailleurs, je remarque que le bronzage de mon invité est quand même beaucoup plus sexy que le mien. Ça va, ça va, ça va. Je n'ai pas de compte. Mais tu n'as pas de compte. C'est vrai. Je remercie Boulanger et Lenovo, nos partenaires Lenovo avec la gamme Légion, qui nous accompagnent, et ça c'est cool, toute cette saison sur 31 émissions. 31 émissions ? Ouais. Ah ouais ? Là, c'est la numéro 3 de cette saison, donc. Et sur 31 émissions, ça va nous permettre de passer un moment tranquille le dimanche soir à 20h. Et puis, comme je le disais, de me mettre à niveau sur le jeu vidéo et de passer un bon moment qui me change un petit peu. C'est ce que je disais à tonton il y a une minute. Yes. Des actualités, des drames. Voilà. C'est un petit moment aussi qui me permet de respirer. Bien sûr. Donc merci Boulangeau. Boulangeau. Essaye d'articuler quand tu parles de sponsors. Boulangeau. Merci beaucoup Boulanger et Lenovo, Légion. Voilà, vous avez un joli PC qui est ici. D'ailleurs, vous verrez dans le chat, le bot mettra de temps en temps la config qu'on utilise ce soir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ah oui, le jeu, merde ! On va quand même parler du jeu ! On va quand même parler du jeu ! Il y a deux personnes qui parlent pas mal, on peut parler toute la soirée. Oui, mais c'est ça le piège. Moi, une fois que je suis embarqué... Parce que moi, j'ai aussi beaucoup de questions à te poser sur toi, sur ton rapport au stream, ton rapport au jeu vidéo. Mais de toute façon, on le fera au fil de l'émission. Mais c'est vrai que moi, ma tentation, c'est de... On va faire deux heures d'intro avant de dire, ah mais merde, il faut qu'on joue aussi. Bah, je suis pareil. Donc, le jeu, eh bien, le jeu, c'est The Witcher 3. On a joué dans Samplay avec Street Fighter 6, avec l'univers de Super Mario, avec l'univers de Smash, avec l'univers de Pokémon Emerald. Et ce soir, c'est The Witcher 3 qui est mon premier, parce que j'ai fait mes devoirs. J'ai oublié R... Comment tu... RPG, c'est bien. RPG... RPG, ça suffit déjà. Action. Ouais, c'est ça. Il est pas mal action quand même. Mais voilà, RPG, globalement, le gros domaine. Je l'ai bien placé, le RPG action. Très bien, très bien. Voilà. RPG, c'est... Pour les gens comme moi qui ont un peu de retard... Attendez, dites rien, RPG. Roleplayer gaming ? C'est ça. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Roleplay game, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est du jeu de rôle en jeu vidéo. C'est ça. Mais avec une grosse partie action. C'est ça. C'est surtout l'idée de faire progresser un personnage, de faire évoluer un personnage dans un monde. Alors, The Witcher est un des jeux mythiques de ce type de jeu. Si on devait citer d'autres jeux mythiques dans cet univers-là, de cette gamme-là, on dirait quoi ? Des gros, gros RPG. Ça, c'est une bonne question. Tu me prends le cours, là, un peu. Oui, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on a ? Moi, je pense souvent à Dragon's Dogma qui est un très bon RPG. On dit Skyrim. Skyrim, très bon RPG. Toute la série de Bethesda, tous les Elder Scrolls, Morrowind, Skyrim. Zelda, c'en est un aussi. Zelda, je crois. Zelda, je crois que je vois beaucoup Zelda. Mais ils en est un, Zelda ? Zelda, je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé sur Zelda, mais je ne le mettrais pas forcément. Mais Cyberpunk, très bon RPG. C'est vrai. Baldur's Gate. Baldur's Gate, très bon RPG aussi. Assassin's Creed, c'est en un ou pas ? Assassin's Creed, il y a un petit côté RPG. Je ne le mettrais pas forcément dans les RPG très profonds. Après, c'est assez vaste. Tant qu'un personnage évolue... Oui, parce qu'il y a des familles de jeux et puis après, il y a des sous-familles de jeux. Oui, c'est ça. Après, on peut être plus ou moins indulgent. Alors moi, The Witcher, comme beaucoup de gens, je l'ai découvert par la série. Et puis j'ai découvert, en faisant mes petites recherches, qu'à la base, l'histoire, je la trouve passionnante d'ailleurs. On va jouer, vous inquiétez pas. Mais je trouve l'histoire passionnante. On ne jouera pas. Minuit, bordel, on est obligé de jouer. Non, moi, je libère mon invité à 23h. C'est un engagement parce que les gens... On peut faire plus. Je suis là jusqu'à demain matin. Ok, jusqu'à demain matin, c'est ça. On fait l'hebdo Etienne demain. Parce qu'en fait, la limite de ce jeu, c'est le chien de Joe. C'est à quelle heure l'hebdo Etienne ? Non, ça va, on est tranquille. Non, mais Joe, il a un chien et c'est un chien qu'il doit sortir. Ah oui, bah oui. Et en fait, la limite du stream, c'est... Bouge la souris. De temps en temps, Joe, il me dit ça, mais il faut que j'aille sortir mon chien, moi, tu m'emmerdes avec tes émissions. Voilà, c'est ça. Attends, regarde, j'ai pris une photo ce matin, je ne suis pas peu fier. Tu veux aller... Oh ! Oh, c'est un bon chien, ça. Ah, c'est ton chien ? Ah oui, je trouvais que c'était un gros plan. Ok, 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 ok. En vrai, il a une bonne tête, mais je le connais, c'est un super... C'est quoi, c'est un golden ? Oui. Il est gentil. Donc voilà, donc, la limite de ce stream, c'est le pipi de... C'est le chien. De... De Ray. De Ray. De Ray. Comme Ray Charles. Ray Charles. C'est ça. Mais maintenant, c'est Ray comme dans Star Wars. Ah oui. Ah oui, d'accord. R.E. R.E. En fait, c'est le P de Palpatine. Elle est née dans l'année des P. Mais je voulais garder Ray, donc c'est Palpatine Ray. Ah, ok, ok. Ah, une véritable histoire, d'accord. C'est super. Voilà. Et donc, c'est... Et d'ailleurs, Tonton m'a raconté un petit peu l'histoire du roman. C'est vachement intéressant, parce que le roman en tant que tel de The Witcher, c'était pas tant vendu que ça. C'était pas un succès. C'est ça ? C'était pas un énorme succès, en effet. Et il a vendu les droits aux vidéos. Donc il a vendu les droits, c'est les projects pour une bouchée de pain. Oui. Et il s'est avéré que le jeu a eu un peu plus du succès prévu, notamment avec... Enfin, les deux premiers, déjà, qui sont des bons opus. J'ai vu le premier 10 millions de jeux vendus la première année. Oui. Donc c'est un énorme succès tout de suite, quoi. Très gros succès, surtout pour un studio polonais, un peu comme tu dis. Oui. Et le deuxième qui est enchaîné, puis le troisième qui est le succès qu'on connaît aujourd'hui, qui est un peu, on va dire, l'apogée un petit peu de la série en termes de profondeur et tout. Et donc c'est vrai qu'il y avait eu quelques dramas sur le fait qu'il était un peu revenu en arrière en disant, voilà, vous m'avez un peu... Enfin, voilà, ça a fait un peu plus d'argent que prévu, alors que vous me l'avez acheté pour quasiment rien. Et voilà, il a quand même eu gain de cause. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Il a quand même eu gain de cause. Petite rallonge. Et il a récupéré une petite rallonge. Pas grand-chose. Quelques, plusieurs dizaines de millions, je crois, 20 ou 25 millions au total, je ne sais pas. Mais donc j'ai bien rattrapé. Oui, et puis du coup, il trouve que le jeu vidéo est cool aujourd'hui. Du coup, il aime bien le jeu. Oui, au final, ça va. Non, j'ai lu qu'il disait que, effectivement, le jeu avait pris des libertés par rapport au roman, ce qui est normal d'ailleurs, parce que quand tu travailles sur un autre support, il faut pouvoir partir dans d'autres directions. Donc le jeu avait pris quelques libertés par rapport à son roman, mais qu'il trouvait ça cool, en fait, que justement, son livre ait une autre vie, quoi. Voilà. Mais bon, en même temps, si c'est 25 millions ou 30 millions... Oui, je pense que ça aide à devenir un peu plus colérant, je pense. Donc roman. Puis surtout que le jeu a dû rebooster le livre encore. Il y a eu le jeu. Enfin, le livre qui rebooste le jeu, le livre, l'électrique. Et donc, il est d'accord que dans l'ordre, c'est roman, c'est le jeu, et après, c'est la série. C'est ce... Je crois pas qu'il y ait... Je crois qu'il y a eu un film. Il y a eu un film polonais dans les années 80-90. Est-ce que quelqu'un a vu le... Ça m'intéresse. Je crois qu'il y aurait un livre aussi. Il y a un film ou une série. Il y a déjà eu un film qui a été fait. Ah ! Ou une série polonaise. Tu sais que le chat... Je sais plus, c'est un film ou une série. Ah, une série polonaise. Mais je crois que ça date des années 80-90. C'est Gwery Taric qui confirme qu'il parle d'une série polonaise. J'ai plus la date, par contre. J'ai plus la date. OK. Mais il y a eu quelque chose, oui. Qui était polonais. The Excer. OK. Ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à nous dire si c'était bien. Donc, le livre, le jeu vidéo, la série. Tu as vu la série ? J'ai vu la série. J'ai vu les deux premières saisons. Je n'ai pas vu encore la fin. Toi qui as aimé le jeu, comment tu as trouvé la série ? Ça m'intéresse. Alors, ce qui est toujours dur, en fait, c'est qu'il y a le livre. Après, il y a le jeu qui déjà prend des libertés. Le livre, tu l'as lu aussi ? Le livre, je n'ai pas tout lu. J'ai lu que les trois premiers. Mais donc, comme il y a, en fait, il y a le livre et déjà le jeu qui prend des libertés. Et après, la série qui prend encore des libertés sur le jeu et le livre. En fait, c'est dur de se dire. Moi, j'adore le jeu. Donc, c'est vrai que j'ai des personnages du jeu beaucoup ancrés en moi, le physique qu'ils ont. Et donc, c'est toujours dur de voir la série et de se dire, voilà, il y a beaucoup d'autres libertés. Donc, je suis un peu mitigé. J'ai trouvé ça OK, comme bonne entrée. Alors, on me dit que la série polonaises était une catastrophe. Oui, je crois que c'est pas ça. Mais je vois que certains disent aussi la série d'une catastrophe. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai l'impression que beaucoup me disent, comme Crazy Coaster et d'autres dans le chat, qu'en fait, ils trouvent que, les amateurs du jeu, que la série, en fait, Netflix, elle est pas top, en fait. Donc, disons qu'il y avait, je trouve qu'ils ont fait pas trop mal, quand il y avait du budget et tout, c'était OK. Mais c'est vrai que pour les fans du jeu ou du bouquin, on est quand même assez loin. Je le vois beaucoup dans mon chat. Alors, par contre, je suis très d'accord avec ce que dit Pâtes de Fruyé ou d'autres. Moi, j'ai adoré la saison 1. La saison 1 était pas mal. Et la saison 2, ça allait. Et alors, tu n'as pas vu la série 3. Non, j'ai pas vu la troisième. Alors, tente-le. C'est pas ouf. Ben, déjà, où sont les monstres ? Il n'y a pas de monstres ? Ben, j'attends. Non, mais c'est le principe du 8e. Ou alors, je me suis endormi au mauvais moment. Mais là, je suis dedans. Alors, les intrigues amoureuses, les relations entre les personnages, OK, c'est là. Mais confirmez-moi, on est d'accord que sur la saison 3, je n'ai pas... Si j'en ai vu un, il n'y a pas de monstres. Où sont les monstres ? D'accord. Ouais, je n'ai pas regardé la dernière. Donc, ben, écoute... Ça ne va pas me donner envie. Parce que, ouais, les The Witcher sont les monstres. Ah, on est d'accord. Voilà, il y a eu un monstre. Un monstre. Sur une saison. C'est pas possible, tu vois. Voilà. Donc, d'ailleurs, Fanny me dit dans le chat qu'elle ne marche pas bien la saison 3. Ça ne marche pas bien. Mais en plus... Et Henri Cavill se barre. Il se barre après celle-là, c'est ça, je crois. Il se barre après celle-là. Voilà. Ouais, ça signe probablement l'arrêt de mort de la série. Alors, c'est ce que disent certains. Moi, j'ai vu qu'ils avaient trouvé un autre acteur, mais est-ce qu'on verra, quoi. Bon. Bon, c'était juste pour poser le cadre. Ouais. Et maintenant... Et quelqu'un le disait très justement, c'était 10 000 dollars qu'ils ont racheté les droits du livre. 10 000 dollars. Donc, rien de... 10 000 dollars. Ils ont vendu 10 millions d'exemplaires du jeu la première année de Witcher. Par contre, on me dit... Quelqu'un me disait à propos du premier jeu qu'il avait mal vieilli. Très mal. Ah ouais ? Ouais, oui, c'était... C'est... Alors, des fois, je conseille aux gens de peut-être refaire un peu la série avant. Le deuxième au plus, c'est plus ou moins, on va dire, un gameplay plutôt actuel. Encore OK. OK. Il a été remaster, je crois. Mais le premier est vraiment une purge. Faut vraiment aimer la série. Faut vraiment être dans The Witcher. Ah oui, il a cartonné à l'époque. Mais au niveau gameplay et tout, le premier est très, très dur. C'est vrai. Moi, je le conseille pas forcément. Le deuxième se fait bien, je pense. Mais le premier est dur, ouais, le premier est dur. Alors, certains nous trouvent un peu durs. Mais il y a quand même Chris qui nous dit, ouais, très, très mal vieilli. Comment ça, le premier va être remasterisé ? On peut pas remasteriser un jeu ? Si, on peut remasteriser un jeu. Non, remasteriser, remake des jeux. On peut tout faire, on peut tout faire aujourd'hui, ça. Regarde le nombre de remakes qui se font chaque année, crois-moi. Ouais, on peut remasteriser un jeu. S'il y a du pognon à se faire, ça se remasterise. Merci pour les subs du soir, c'est adorable. J'aime bien lire les pseudos. La bière. La bière. La bière, merci. Nanmalek, Godzani, Nestor. La souris. La souris. Rou bien de dû. C'est bon, c'est bon, la souris. Rou bien de dû. J'adore. La souris. Merci. Energix, on t'offre un abonnement tout le temps. Merci, merci pour la boue. Toun Tounsan, Malkar, Solet. Je suis sûr qu'on va retrouver des fidèles de ta chaîne. Et tu peux jouer au troisième sans avoir joué au premier. Il n'y a pas de problème. Oui. Commencez avec celui-là sans d'enquête. Alors, Joe a fait un pronostic. Il pense que si je dois me mettre en tant que gamer à un jeu vidéo, ce que je n'ai pas commencé à faire par manque de temps, parce qu'à un moment, je vais être happé par un des jeux que les invités vont me présenter. Peut-être, oui. Et Joe, il pense que ça peut être un jeu comme The Witcher. Ah, ça a une profondeur, une narration qui est extrêmement plaisante. Les dialogues, les personnages sont bien écrits. Ils ont beaucoup de profondeur. Donc, si tu commences à rentrer dans les relations, les dialogues, en plus d'avoir un gameplay très attractif derrière, avec la chasse aux monstres, tous les débats politiques, les trucs, c'est... On ne vous a pas demandé la question qu'on pose toujours avec Joe et l'invité en début de stream. Au niveau images, au niveau son, c'est fine. C'est propre, vous nous entendez bien. On est en petit micro à chef, tranquille, pour pouvoir bouger. On a le petit plateau repas que j'ai investi, qui va nous permettre de jouer en mode bureau, mais canapé. Perso, je vois déjà des gens venir, on ne peut pas jouer clavier-souris, j'ai fait tous mes Witcher, mes trois playthroughs clavier-souris, c'est fine. Ah, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas jouer ? Il y a des gens qui préfèrent la manette pour ce genre de jeu, mais là, après, toi, je ne sais pas avec lequel tu es le plus à l'aise. Moi, je suis nul. Mais je peux te garantir que clavier-souris sera très bien. Je vais te mettre à l'aise, je suis nul en tout, moi. Donc, il n'a jamais été un clavier de sa vie, je pense. C'est la première fois que je vais jouer à un jeu vidéo sur le clavier. Tu verras, je te positionnerai les mains. Jamais. Très simple. Et donc, sur manette, mon niveau, il est... Voilà. Donc, en fait... J'ai cru entendre que quand tu joues à la manette, tu regardes d'abord la touche avant... En fait, je suis souvent les... C'est qu'elle touche ? Ou alors, variante, c'est qui mon personnage ? En vrai, ce n'est pas facile. Sur Smash, c'était... Je suis où ? Mais je pense qu'il imagine l'analogie, c'est comme si nous, on arrive sur le plateau de questions pour un champion et qu'on doit regarder les caméras. Tu vois, tout pour toi, c'est naturel. Tac, tac, là, nous, on serait permis à dire... On est là, on est là, on est là. Là, quand tu vas me voir jouer, tu vas voir que ce n'est pas naturel. Je te confirme, quoi. Effectivement, il y a team manette, il y a team clavier. Et... Par contre, tu vois, il y a Karago qui dit la manette, c'est une diablerie. Donc, ok. C'est vrai. Team clavier-souris. C'est intéressant. Donc, tonton, toi, globalement sur tes jeux, tu es plutôt clavier-souris ? Clavier-souris, dès que je le peux. Et si vraiment, je n'ai pas trop le choix ou que vraiment, c'est un jeu qui est plus adapté manette, je ne passe pas sur la manette. Mais si j'ai... Dès qu'il faut viser un peu, je suis très clavier-souris quand même. J'ai vraiment de la peine à viser avec la manette. D'accord, ok. Top. Majoritairement clavier. Alors là, on est donc sur The Witcher 3, Wild Hunt. Wild Hunt. D'ailleurs, du coup, Wild Hunt, j'ai fait des recherches. Donc, Wild Hunt, c'est... En fait, c'est la fameuse chasse... Comment on dit ? La chasse sauvage. La chasse sauvage qui poursuit donc Siri. C'est ça. Qui est la fille adoptive de... Il y a un recelib. Oui, oui. Et du coup, j'ai compris le titre de l'épisode, quoi. Et en fait, je dirais même qu'il y a un petit mélange. Je ne sais pas du tout si c'est fait exprès. Dis. Mais je pense que même il y a, entre guillemets, dans cet opus, on chasse aussi beaucoup de monstres. Il y a des... Comment on appelle ça ? Contrairement à la saison 3 de la série. Contrairement à la... Il y a beaucoup de... Je dis ça, je dis rien. Donc, je pense qu'en même temps, c'est un petit jeu de monde. La chasse sauvage qui poursuit Siri. Et en plus, toute la chasse aux monstres qu'on fait dans le jeu. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Il y a Kurt Palette-Corn qui dit, rien que l'écran d'accueil, quel plaisir. C'est vrai que Wild Hunt, en installant le jeu cet après-midi, il m'a mis l'écran d'accueil. Je fais rien que ça. Ça donne envie d'y aller. Le petit crépitement du jeu. Ah, et Gérald, t'es un personnage fantastique, fantastique. Là, déjà, rien que ça, t'as donné envie d'y aller. Tu commences à me montrer ? Qu'est-ce que t'en penses ? Je te regarde. Est-ce que t'as fait des options, des trucs, Jean ? T'as fait quelque chose ? T'as mis en quelle difficulté ? J'ai vraiment rien fait. T'as rien ? Même pas vidéo ? On peut jouer comment, là ? On peut jouer au max, ou quoi ? Je crois que là, le gratis, c'est plutôt OK. Mais on peut pas... Vas-y, fais tout le plaisir. Je sais pas, on est en quoi. C'est tes petits réglages. Il me semble qu'on est en élevé. Je suis pas sûr qu'on soit en extrême. Ouais, si je fais ça, ça me met les secondes élevées, j'applique ? T'as Karumba qui dit purée, ça me donne envie de refaire le jeu. Raytracing, il y a quoi comme carte, là-bas ? Ça me va bien. 370. On va peut-être pas mettre le raytracing. On va peut-être pas mettre le... Moi, j'ai testé comme ça, en me disant ça passe, ça passe bien comme ça. Je ne comprends rien cet échange. Au pire, on a 10 frames par seconde. Ça, on va mettre en quali, quand même. On va regarder un peu. Ça reste... Ouais, élevé, c'est bien, élevé, c'est bien. Non, vas-y, c'est bien. Est-ce que ça reste ou je dois valider ? Ouais, c'est bon, là, on est en cas. Vas-y, élevé, avec le FSR qualité, ça devrait marcher. Ce qui est important, c'est surtout, mettre les voix en français, parce que le doublage est absolument gotesque. Il est bon en français. Il est très, très bon. Super. C'est donc quoi ? Retour. Il est très, très bon, le doublage. J'adore, parce qu'il y a Nita qui me dit ça, m'a dit, fais tes petits réglages. Les réglages sur un jeu comme ça, ça peut prendre du temps. Oui, on n'a pas mis de mode. En plus, il y a des modes incroyables qui rendent le jeu encore plus balèze. Voilà un jeu classique. Ah, c'est vrai. Je regarde juste. Tac, tac, ZQSD, ça, c'est bon. C'est génial. T'as des petits boutons sur la souris ? Attends, on va attendre. Ok, dommage, ça, c'est bien. Bon, je ne sais pas si on va sprinter beaucoup, mais on est bien. Tiens, on va mettre ça. Ça, je vais te changer ça. Merci, Cycnes, pour les 5 abonnements sur la commus, c'est adorable. Merci, Zerfi. Pourquoi ça, je change les trucs ? Tac, attends, je vais faire comme ça. Tu sais, tu changes une touche. Ouais, ouais, j'ai vu. Ah. On y vient. Mais, vas-y, là. Parce que là, si on ne peut plus sauter, on va être mal. Comment ça, il y a un clavier suisse ? Tac. Moi, j'ai un clavier suisse, on est en Quartz. Ah, en Suisse, on est en Quartz. Pas en QWERTY. Donc, QWERTY, c'est des anglais, plutôt. Mais c'est vrai que... Et nous, on est en Quartz avec un Z, parce qu'en fait, c'est pour le clavier allemand. Mais en fait, en France, on ne se rend pas compte parce qu'on pense qu'il y a Aserty et QWERTY. Et en fait, il y a, à travers le monde, le nom... Il existe d'autres claviers. Un nom très important de clavier. Le Quartz, c'est Allemagne et Suisse. Je ne sais pas si on a d'autres. Ah, OK. Mais... Et du coup, tu n'es pas trop embêté, ça va ? Non, 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 parce que les touches sont au même endroit dans l'absolu. Si j'aurais pris ça. Je voulais juste changer ça, je crois. Mais je crois que sinon, il y a l'esquive qui doit être quelque part. Quartz comme les montres, me dit-on. Pas mal. Pas mal. Pas mal. C'est où ? Est-ce qu'il y a l'esquive ? C'est juste qu'on va te mettre... Voilà, l'esquive, alt, c'est pas incroyable. Je vais te mettre ça ailleurs, comme ça, tu arrives peut-être à faire une... C'est vrai qu'il y a les... Le pourri... F, c'est bien, mais je ne sais pas si il va en m'y a... Il va être désespéré, il va être désespéré. On va te mettre l'esquive. Mais non, tu verras, c'était très facile. Mais c'est quelle touche, déjà ? Ah, mais il faut jouer vite, quand même. Ce sera à côté de ton dos, tu verras si tu arrives. Ok, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Comme le dit Telou pour m'encourager, de toute façon, il va mourir en chaîne. Merci Telou pour l'encouragement. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Et la difficulté, je crois qu'on l'a choisie, là, au début. Hop ! Ah, non, j'ai mis continue, Maïbad. Attends, il faut que je revienne là. J'ai pas mis une nouvelle partie. Autant pour moi. Je n'ai pas vu que... Tu avais déjà une partie en cours ? Oui, il voulait voir si les mouvements étaient fluides et tout. Ça va, c'était assez fluide ? Oui, oui. Attends, je reviens en arrière, je fais une nouvelle partie. Ah, bon, on a un PC qui déménage. Ça déménage. Et la gros lagoon. Quoi ? J'ai vu, en pire, on descendra un peu, c'est pas grave. Quoi ? L'important, c'est les dialogues. C'est les dialogues. Oui, oui. La narration. Si, si, Charles. Faites attention aux nus au début. Quoi ? Il y a le droit, il y a le droit. Il y a le droit, t'inquiète, j'ai déjà stream, on peut voir des pénis. Il y en a ? Il y a des scènes un peu sympas. Quoi ? Il y a des petits uns. Et on a le droit ? Il y a des petits uns, on a le droit. C'est The Witcher, c'est The Witcher. Je te garantis que t'as le droit, je l'ai déjà stream 3. Joe, Joe, je veux pas... Moi, je sais que moi, ça tourne, après, tu sais... 100%, je l'ai déjà stream avec les scènes 3. Il y a le délai, t'étons dans les jeux sur Twitch, me dis, Saberan, calmez-vous. Ok, oui, mais moi, comme je ne connais pas, je ne suis pas un gamer, ok. Formidable, ça. Formidable. Ah, on est dedans ? Attends, maintenant, je vais devoir repartir en arrière. Ah ouais, donc, t'es jusqu'au début, c'est parfait. Est-ce que ça tourne, je regarde vite ? Attends, tac, ça, c'est bon. La souris est peut-être un tout petit peu... Ouais, j'ai réglé la souris, mais je trouve qu'elle lague un peu. Tu sais, elle est lente. Ouais, je vois, je vois. Attends, on va mettre retour au niveau. Ça avait l'air de... On n'a pas 200 FPS, mais ça va. Non, je l'ai mis en 60 pour que ça soit pour le stream aussi. Ok, ça marche. Alors, j'avais dit, c'est quoi qu'on voulait... Ah oui, une nouvelle partie. Excellent. Là, je crois qu'on commence. Une nouvelle partie. 25 minutes de stream, on est déjà dans le jeu. On est très efficace. Et là, donc, on joue en barge de la mort, bien sûr. Difficulté maximum. Non, non, non. Il y a un niveau, genre... Entrer dans l'histoire. Avant débutant. C'est ça, explorer tranquillement le monde. Ah oui, c'est bon, moi, ça. C'est bien, ça. Ouais, voilà. C'est pas juste aller dans le monde, non ? C'est vraiment un mode des difficultés, je crois. Je suis plus sûr. Vas-y, entrer dans l'histoire. En fait, Tonton, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué ça. Bah, je joue en barge de la mort. C'est le plus dur ? C'est le plus dur. C'est le plus dur. Mais, vas-y. Tac. Simulez la sauvegarde. Ah oui, simulez la sauvegarde de Witcher 2, on peut mettre ça. Comme ça, t'auras pas trop à réfléchir. Ok, c'est parti. Magnifique, magnifique cinématique. C'est que les gens me disent, il faut que je montre le son du jeu, évidemment. Nous, on a du son, nous, sur le jeu. On a un petit peu de son, je sais pas. Ça sonne quelque part ? Wow, putain. Ici, celui-là, le bleu ? Wow. Dans quel sens ? Ouais. Vas-y. Ah, la cinématique, magnifique, magnifique cinématique. Ah, c'est incroyable. Ils n'ont pas le son. On n'a pas le son. Ah, pas le son du jeu, très important. Ouais. Vous nous dites quand vous avez le son du jeu. Joe vient de mettre, à l'instant, le son du jeu. Tu peux nous le monter pour nous aussi ? Voilà. C'est mieux, c'est parfait. C'est mieux. Oh, splendide. Ok. C'est bon, merci, Joe. Et pour nous, là, on est en train de se mettre le petit retour pour nous. Ah ouais, je vois, d'accord. C'est dans les minutes. Ah ouais, d'accord. Encore. Encore un peu, Joe. Ok. Ouais, ça va le faire, ça va faire la gestion de la caméra. On va peut-être descendre un tout petit peu la, comment dire, la sensibilité de la souris. Je vais peut-être la descendre un peu, comme ça tu seras peut-être un peu plus, un peu mieux pour gérer la caméra. Est-ce que c'est Siri, là ? Non, c'est pas Siri. C'est YenFer. Ah, YenFer, c'est la montre de... YenFer, tu connais. Oui, oui. C'est la montre de... Si t'as regardé la série, tu... Tout à fait. La magicienne. C'est beau, hein ? Ah, c'est silly. Et en plus, le jeu n'est pas tout récent, mais tu verras qu'il tient largement la dragée haute à ce qui se fait maintenant. 2015, je crois. 2015 ? Il pense que c'est 2015 à la lecture, quoi ? 2015, ouais, une lecture 3. On me dit Siri, elle a les cheveux blancs comme dans la série. Ok, d'accord. C'est ça. Ouais, tu la reconnaîtras assez vite. Je sais pas si on aura... Oui, on la verra, on la verra. En vrai, au début du jeu, il y a une petite introduction, tu verras. Tu vas te mettre dedans directement, bien, bien, je pense. Et donc, comme tu le vois, on est dans un monde qui est assez dark, dur. Voilà. Comme tu le disais, c'est polonais, donc ça se base un peu sur tout ce qui est mythologie, folklore polonais. Et oui, c'est ce que j'ai appris. C'est-à-dire qu'en fait, The Witcher, le roman dont on parlait, qui inspire le jeu vidéo et la série, en fait, lui-même est très ancré dans l'histoire et dans les mythologies, dans les mythes polonais. Ouais, tout à fait. Et donc, voilà, il y a des monstres, il y a un peu de magie. Il n'y a pas forcément beaucoup de magie, mais il y a un petit peu de magie quand même. Mais voilà. Des monstres, enfin, tout ce qu'on aime. Genial. Bah, tout ce qu'on aime. Et un peu de, comment on dit, un peu de chair. Un peu d'action. Un peu d'action et de chair. Hop là. Et là, bah, tu vas peut-être, si t'as regardé la série, tu vas peut-être reconnaître une scène sympathique, là, au début. Ça me donne des frissons, rien que de revoir ça. Oh là là. Ça me donne des frissons, t'as. Ce début de game. Donc là, on va, voilà, le fin, tu reconnais cette baignoire ? Oui. Tu as reconnais la scène ? Saison 1. Saison 1, bah oui, ils le refaitent, ils le refaitent, bien sûr, parce que la scène est magistrale. À une époque, j'avais les cheveux comme ça. C'est vrai ? Jusque-là. Et je les attachais. J'étais moins impressionnant que ce monsieur, mais... Oula. Et la voix de Gérald en français. Enfin, ils sont tous trop bien doublés, en plus. Quelqu'un lui a dit qu'il y avait une espèce de truc bizarre qu'il était autour de son bain. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Attention, le chat va s'exciter dans quelques secondes. Je te préviens déjà. Ah oui, j'ai vu certains qui... Je sais. Ça, c'est Yennefer. C'est Yennefer. Tout à fait. Qui est donc son bain. Je crois qu'on peut mettre, si tu veux, dans les options des gens qui parlent le... Qui est une magicienne. Qui est une magicienne. Une magicienne, c'est ça ? Oui. Et lui, d'ailleurs, c'est pas un magicien, c'est un sorceleur ? Sorceleur. Sorceleur. On risque rien, le chat. Vous inquiétez pas, on ne peut pas se faire ban pour ça. Il n'y a aucun problème. Bon, on m'a garanti que la nudité dans le jeu vidéo ne pouvait pas problème. Je vous garantis que j'ai déjà inscrit le jeu plusieurs fois. La nudité, tant qu'elle est virtuelle, il n'y a pas de problème. Des fesses, des fesses. Belle fesse, en plus, belle fesse. Je reconnais que les graphismes ont un peu changé depuis 1988, qui est donc la dernière année où j'ai joué aux jeux vidéo. Ah non, le jeu reste magnifique. Mais comme je te le disais, il y a une communauté de modeurs, énormément de modes pour le jeu, qui le rendent encore plus magnifique aujourd'hui. Des petits modes que tu peux installer, qui modifient un peu le jeu. C'est-à-dire que tu peux installer... Les graphismes, etc. C'est ça. Tu as le jeu de base et tu peux installer des modes qui vont rendre... Qui sont proposés par le même studio ou proposés par d'autres gens ? Non, non, c'est complètement extérieur. Ah bon ? C'est des gens qui créent, c'est ce qu'on appelle des modeurs. Ah, je ne connais pas ça, moi. Et ils travaillent énormément sur le jeu. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont te proposer de changer, par exemple ? Il y a des modes graphiques, tout simplement. C'est-à-dire que ça change un peu les lumières, des fois, la gestion des ondes, des lumières. Ça rend le jeu un peu différent. Tu vois, un peu des lumières différentes. Je ne savais pas que ça existait. Ça peut jouer sur de l'optimisation, ça peut jouer sur des menus, par exemple, au plus de poids. De nouvelles scènes, même, éventuellement ? Non, non. Une nouvelle scène, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Parce que là, il faut vraiment créer du contenu pour le jeu. Mais, par exemple, il y a des modes très simples, comme le poids. C'est-à-dire, comme tu ramasses énormément d'objets dans le jeu, il y a des modes, par exemple, qui font poids illimité, ou des choses comme ça, tu vois. Des petites, ce qu'on appelle, quality of life. C'est incroyable. Donc, des gens... Je crois que c'est à toi, Sam. C'est à moi, c'est à moi. Attends, je vais peut-être te descendre un peu. Non, mais en fait, l'histoire des modes... Pour beaucoup de jeux vidéo, comme ça, ça existe ? Ça existe pour beaucoup de jeux vidéo, mais il faut que les développeurs laissent la porte ouverte, un petit peu. D'accord. Et là, c'est la FK. Il y en a fait ça des modeurs. Des modeurs, tout à fait. Ceux qui te proposent, c'est... Tout à fait. Je vais juste te descendre un petit peu la... La souris ? La sensibilité de la souris. Et là, j'ai les mains qui commencent à devenir moites, puisque Tonton m'a dit que c'était à moi. C'était à moi. Veniwisc, Akatoch, merci beaucoup. Fleur Violette, merci beaucoup du soutien. Est-ce que c'est mieux ? Ça a l'air un peu mieux. C'est pas super fluide au niveau de la souris, mais voilà, tu peux... Je sais pas comment tu veux te mettre. C'est trop sensible encore ? Non, non, c'est très bien. Ça va ? Donc là, tu gères la caméra, et après... Oh, c'est génial. Est-ce que t'as déjà mis tes doigts sur un clavier pour bouger en mode RPG ? C'est main gauche sur le clavier, Joe ? Attends, regarde. Joe m'a expliqué. Il m'a dit le Z, là. Oui, très bien. Voilà, et il faut que je puisse monter éventuellement sur E et A. On va pas trop bien au début. Et Joe m'a appelé... Ça s'appelle le Z... Voilà, ZQSD. ZQSD. Il m'a expliqué, Joe. Il voulait pas que je sois ridicule. Comme la fameuse... Il y a 20 minutes, je savais pas. ZQSD, donc les doigts comme ça. A gauche, à droite, tranquille. Tout naturellement. Donc là, le Z, c'est pour... Avancer. Oh, pourquoi ça fait ça ? Ça va pas avancer ? Regarde. Je crois qu'il y a un titanrier en même temps, mais ça avance bien. OK, donc pour avancer, là, pour tourner. Excellent, excellent. Et après, tu peux aussi, normalement, je crois... Fais voir tourner la caméra en même temps que tu vas juste tout droit pour voir si ça tourne en même temps ou si ça tourne juste la caméra. Tu vois, tu peux aussi aller en avant et tourner la caméra. C'est d'accord. Donc là, je me promène dans la pièce, par exemple. C'est ça. C'est la première fois que je me promène dans une pièce. Ah oui, franchement, tu maîtrises. Et mon regard, il peut monter, descendre. C'est ça. Et après, regarde, tu vois, tu as le petit tutoriel, il dit tu peux utiliser ton sens du sorceleur avec le clic droit. Alors, clic droit, sens du sorceleur, sens du sorceleur. Là, par exemple. Laisse appuyer dessus. Ouais. Et tu verras peut-être des objets en fure brillance qui devraient être genre un peu rouges, tu vois, comme celui-là. Incroyable. Et ça, c'est ton sens de sorceleur. Tu peux voir des cheveux en fure. Vous ne moquez pas. Et ça, par exemple, je vais voir ce que c'est. Tu peux voir ce que c'est. Oh, les cheveux. Vas-y. Et tu peux appuyer sur E. Oh, c'est génial. C'est à côté. Donc là, normalement, c'est un objet spécial. Tu montes, du coup. Vas-y. Attends. Ouais, normalement, je crois que si tu es à côté, tu es en face, non ? Ah, tu as fait la bougie à côté. Ah, juste. Essaye de te replacer avec ton Z. Alors, mon Z. Un peu plus. Voilà. Je l'essaye. Je suis allé trop loin, non ? Je ne sais pas si tu dois voir le sens du surceleur active éveillé. Attends. Ah oui ? Ah, est-ce qu'il faut que j'aille le... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Là, je fais n'importe quoi. Je comprends. Voilà. Vas-y, essaye d'aller droit dessus. Tac, tac. Non, non. Non, mais... Ouais. Ouais, parfait. Tout est en un genre. Voilà. L'or ne sait pas. C'est vrai, c'est quoi. On n'a pas eu les sous-titres, là. Normalement, ils sont active éveillés. Ok, d'accord. D'accord. Mais voilà, donc tu as des petits trucs dans le monde, comme ça, que tu peux repérer. Incroyable, ok. T'es bien, en vrai, t'es bien. Mais moi, je peux passer trois heures, là. Mais tu vas y passer des... Voilà, la première fois que j'ai fait mon premier playthrough, je l'ai fini en 110... Sur le jeu. Et tu peux aller parler à Yann Fers, si tu veux. Oh, oui, très bien. Alors, attends, elle est... Elle est juste là. Allez, elle est là. Là. Comme ça, tu verras pour les premiers dialogues, comment ça... Il y a beaucoup de dialogues dans... Donc là, je peux me mettre à côté d'elle, la regarder. Et alors, comment je fais pour interagir avec elle ? Ben, tu la regardes et t'appuies sur E. D'accord. Je pense qu'on peut lui parler. Pour me tourner comme ça, voilà, et E. Ah, E, c'est la touche pour... C'est la touche interaction. Ah, ok. Je me disais que Siri pourrait passionner un peu. Parce que ce serait contre-productif. Il faut savoir que... Et pas très raisonnable. C'est un jeu qui a tout tes... Enfin, la plupart de tes choix peuvent avoir un impact. Surtout quand c'est en jaune, comme ça, ça veut dire que ça a un impact. Je veux rester avec toi encore un peu, et soyons fous. Tu as raison, de l'avoir Siri. Soyons fous, c'est-à-dire... Bah... Soyons fous, ça repart pour un deuxième tour, quoi. Moi, je veux de l'action, là. De l'action dans quel sens ? De l'action des monstres, quoi. Alors, il ne faudra pas mettre soyons fous, plutôt. Non, 3, 3, 3. Donc, plutôt... Voilà, plutôt la 3, si tu vas aller voir Siri. Et là, je fais... Alors, soit tu peux descendre avec les flèches, comme ça. Tu peux aussi sélectionner la souris, je crois, ça marche aussi. Ah, ou avec toujours... Ou sinon, tu appuies directement sur 1, 2 ou 3 pour le... D'accord, ok. Donc, 3, et après, pour valider, je fais... Tu appuies sur le chiffre. Appuie sur le chiffre, par exemple, 3. Tac, c'est bon. Incroyable. Quelqu'un a parlé du slow run ultime dans le chat. Bah, le slow run sur The Witcher, en vrai, c'est bien. Bon, d'accord, je crois. Va t'entraîner avec elle. Putain, les graphismes... Ça reste bon, et là, en plus, t'as pas de mode. T'as pas de mode. Donc, dis-toi qu'il y a des modes qui rendent tout. Il y a des textures HD, il y a des gens qui ont fait des modes incroyables. Ah oui ? Pour rendre ça encore plus beau. Ah, le slow est encore plus beau. C'est incroyable. Et l'importance. Et ils ont ajouté, l'année passée, je crois, le RTX. Donc, maintenant, il y a tout ce qui est ray tracing aussi dedans et tout ça. Mais là, quand je vois la série, du coup, sur Netflix, je trouve que l'acteur qu'ils ont choisi... Oui, il est bien, il est bien. En vrai, il est très proche du personnage, là. Après, il y a un seul truc qui me gêne un peu, là, sur Gérald, c'est qu'il n'a pas encore la petite barbe. Mais il faut savoir que sa barbe pousse au fur et à mesure du jeu. Ah, excellent. Et tu peux la couper, les cheveux, pareil, tu peux... Oui. Ouais. Donc là, tu dois aller voir, Siri. Alors, Siri, une porte, peut-être ? Il y a une porte. Alors, attends. Je te laisse trouver la porte de sortie. Il y a un escalier, quelque part, et une porte. Et il y a un balcon. Tu peux aller voir sur le balcon, la vue, la vue est magnifique. Oh, oh, excellent. Attends, tu prépares-toi à en prendre plein les yeux. C'est incroyable. On est qu'on est élevé. Oh, c'est pas possible. On est qu'on est élevé. Regarde la vue. Waouh, mais attends. Ah, c'est trop beau. Je peux... Ah, la vache. Et nous, on n'a pas encore un son trop élevé. Mais la musique. Et la musique du jeu, c'est... Oh, c'est la vue. Alors, vous voyez, vous ne vous moquez pas trop dans le chat, mais moi, c'est la première fois que je vois ça dans un jeu vidéo. Parce que je vois là, je n'ai très peu joué, donc je me pensais... Waouh. Et toi qui as regardé la série, est-ce que tu sais où on est ? Enfin, est-ce que tu comprends où on est ? Ou une idée peut-être, une petite idée. Qui est un peu le refuge des sorceleurs. C'est pas là où il lui-même a été entraîné quand il était enfant ? Oui, il me semble que oui. C'est ça, peut-être ? Et où sont... Oui, c'est un peu la base des sorceleurs, c'est ça ? Tu te souviens un peu du nom ? Non. Ça commence par Kerr. On me le donne dans le chat. Oh là là, le backseat ! Tu vois, je ne triche pas. Le backseat. Je ne triche pas. Kerr Morhen, tout à fait. Mais je ne m'en serais pas souvenu. Il y a un petit peu la base dans les bouts. Mais alors c'est con, moi je pourrais rester un quart d'heure là. C'est magnifique. Et tu vas y aller de toute façon. Il y a des moments où tu vas y aller après, de là où tu vois. Tout ce que tu vois là, tu pourras y aller. Je vois, tu vois, là par exemple, je vois en bas des... Tu vois quelqu'un qui s'entraîne. Ah mais oui ! Qui ça pourrait bien être. Bah c'est Siri ! Bah oui, bah oui c'est Siri ! Mais il y a une scène dans la série comme ça ! Bah maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que tu trouves comment y aller. Alors attends, hop, par là, donc déjà, tu vois, c'est déjà, j'avance. Mais tout à fait, je crois qu'il y a la même scène, il y a un peu le même genre de scène dans le... Trouvons la porte... Bah là, il y a une porte. Il y a une porte. Il y a une porte là. Mais franchement, il y a des bruits, hein ? Alors attends... Tu tournes juste, c'est bien. Voilà, ok, ok, ok. Et alors, E, c'est interaction, mais c'est ça. C'est ça ? Ouais, vas-y. Ça devrait normalement. Peut-être que je suis pas assez dedans ? Est-ce que si tu avances juste dedans ? Euh, ouais. Elle devrait s'ouvrir. Il y a une autre porte ? C'est bizarre. Tu as hâte ? Pourquoi la porte s'ouvre pas ? Il faut qu'il fasse le... Ah, on a enlevé l'ATH ? C'est quoi l'ATH ? Il faut qu'il fasse le sorceleur. Ah, il faut qu'il fasse le sorceleur pour ouvrir la porte ? Ouais, je crois. Tu crois ? Oh. Ah, t'as pas pris la clé ! Ah, il faut la clé qu'elle est là, regarde, regarde. Tu vois, ça brille à côté quand t'as mis le sens du sorceleur avec le clé droit. Ouais, excellent. Il faut que tu prennes la clé à côté, je crois. Ah, la clé qui est... Je crois que c'est la clé qui est juste sur le bureau à côté. Qui est là ? Là ? Il y a une clé ? Oh, il y a une grosse clé. Ah, excellent. Alors, attends. Alors, ce que j'ai pas bien compris, c'est... Ah, voilà, si, pour tourner. Alors, soit tu peux tourner, comme je te disais avant, juste avec la caméra, tu sais, avec ta souris, et tu vas toujours tout droit, et tu tournes la caméra, ou soit tu déplaces pas la caméra et tu peux prendre les touches. Là, je l'ai prise, tu crois ? Je crois que t'as pris la clé. Comment je fais pour reculer ? Pour prendre un peu de recul ? Avec S. C'est S, c'est S. Il va se tourner dans le sens pour aller... Je vais pas reculer en tant que tel. Bon, là, j'ai l'impression que j'ai la porte. Je te moque pas. Oh, mais elle est ouverte ! Tu sais, on a sauvé qui dit « sort, sort, sort ». Excellent, j'ai la ref. Je sais pas qu'elle a la touche pour l'ATH, cela dit. J'ai pas vu dans le menu. C'est beau, c'est beau. Et tu vois encore rien. Non, mais quand tu rentres dans un univers comme ça, tu t'es happé, en fait. Bah, quand il disait que c'est un jeu qui pourrait te plaire, je pense que ça pourrait te plaire. Tu te laisses facilement transformer les dialogues et tout. Tu m'étonnes. Le vieux sorceleur dort comme une bûche et Cyrus est encore volatilisé, bien sûr. La voix est bien. Les voix sont très, très, très bonnes. Donc ça, c'est son... C'est lui qui l'a formé, je crois. C'est ça. C'est un peu son papa spirulose. Ouais, ça, voilà. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Et je trouve que c'est un des meilleurs doublages que j'ai connus dans les jeux. Éveille-toi, vieux sage. Moi, je trouve ça fou, en vrai. Putain, vous connaissez ça depuis des années, vous. C'est incroyable, le retard, quoi. Sans délevé de merci. Et comme je disais, c'est un jeu que les trois dernières années à Noël, je l'ai fait chaque année. Les trois dernières années à Noël, c'est un peu le playthrough de Noël. Tu refais celui-ci ? Pendant combien de temps ? C'est le temps de le finir, parce que si je fais les DLC avec, c'est environ... J'ai été un peu plus vite, je crois, la deuxième et la troisième fois, mais environ une centaine d'heures. DLC, pardon, Tonton, tu peux me rappeler ? Donc, downloadable content, du contenu additionnel. Ah oui, il y a deux DLC, Hearts of Stone et Blood and Wine. Hearts of Stone qui se joue un peu dans le jeu de base. Et qui est un très bon DLC qui dure environ 20-25 heures. Et Blood and Wine qui est un très gros DLC qui peut durer jusqu'à facilement 50 heures, en vrai. Qui se passe dans une région qui est inspirée du sud de la France. Toussaint. Un peu la Provence. Tu m'as dit que c'était magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc c'est comme une madeleine de poustres, tous les Noël, tu le rejoues. J'aime trop, j'aime trop. Alors, ne sois pas trop dur à vécu, nous l'avons trop gâté. On parle de Cyril, là. Ouais. Ah, c'est tes choix, c'est du jaune, hein ? Attention, c'est du jaune, hein ? Ouais, dans son caractère à lui, il est un peu exigeant quand même, lui. Alors, il l'aime beaucoup, Cyril, mais il est un peu dur aussi. Ça, c'est dur. J'essaie de me mettre dans un peu du personnage. Peut-être pas, je ne dégageais ça. Quand tu vas commencer à te mettre dedans, tu verrais qu'il y a des choix. Pour me mettre un peu dans un personnage, moi je dis, nous l'avons trop gâté. Parce que je pense qu'il est aimant, mais il est dur. Donc, deux. Nous l'avons beaucoup trop gâté. C'est génial. Nous, j'ai toujours dit que Siri avait besoin d'une éducation rigoureuse. Mais c'est là où si tu commences à rentrer dans les dialogues, c'est très dur. C'est vrai qu'elle te mène par le bout du nez et il a le bout du nez un peu rouge. C'est amusant. Il doit tout petit peu abuser de la bouteille. Un tout petit peu rouge quand même. Ne bois pas que de l'eau, monsieur. Clara Castor, tu peux jouer à l'eau, monsieur, avant d'être en débutant, il n'y a aucun problème. Je vais jouer toute la nuit. Tonton va rentrer dans son hôtel tout à l'heure. Je vais jouer toute la nuit. Joe, tu vas me laisser le truc allumer. Comment on appelle ça le PC ? Le personal computer, c'est ça ? Non. Wow. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Les décors, les décors sont sublimes. C'est terrible. En fait, je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai ? Mais non, mais je ne pensais pas. Mais tu n'avais jamais vu des images, rien du tout. Non, mais non. Et puis parfois, quand je vois des belles images de jeu, je me dis, ah, c'est le truc qu'il y a au début, comment on appelle ça ? Oui, une cinématique d'un peu de ça. Oui, je le dis, bon, et puis le jeu. Et en fait, je ne pensais pas qu'après, c'était encore beau comme ça. C'est ma surprise en fait. Toutes les cinématiques à l'intérieur du jeu sont faites avec le moteur du jeu, donc tu es dans le jeu tout le temps. Ça suffit. Les positions, ça passe de l'un à l'autre facile. Tu savais ça, Joe ? A ton avis. Tu savais ça. Moi, je suis bluffé. Viens, enlève ton bandeau. Alors, comment elle est série ? Là, elle est jeune encore. Tu dois encore travailler. Les réflexes, ils sont trop lents. Les traits. Un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striches prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas sublimination ? Je crois que c'est des projects et d'un des premiers qui a cette petite technologie qu'ils ont inventée qui leur permet d'avoir... ...dans toutes les langues du jeu, les bouches qui parlent avec le texte. Ce livre qui parle, je sais. Donc tu regardes que tu parles en n'importe quelle langue, les lèvres bougent exactement en même temps. Donc tu peux jouer dans n'importe quelle langue au jeu et les lèvres seront parfaitement lip-synquées. Pour l'animation des personnages, est-ce qu'on est une technologie où, tu sais, on fait bouger des acteurs ? Oui, le motion capture. Il y a aussi dedans, oui. Il y a ça aussi ? Il y a aussi du motion capture dedans. Parce que les mouvements sont fous quand même. Donc la synchro labiale est parfaitement adaptée à n'importe quelle langue dans laquelle tu joueras. Tu peux jouer en japonais. Je crois que si des gens veulent une info assez intéressante aussi sur le jeu, je crois bien que The Witcher 3 est un des jeux les plus doublés au monde. Et je crois qu'il n'y a pas un truc du genre 18 langues. Ah ouais ? Je ne sais plus combien il y en a, mais je crois que c'est un des jeux les plus doublés avec tout le voice acting du monde. Si je ne dis pas de bêtises. Je reste dans la psychologie du personnage un peu exigeant, un peu dur. Donc je fais les excuses, ne suffisent pas. Vas-y. Je suis en mode un peu, je veux ton bien. Ah ouais, soit ton Gérald. Tu vas lire Goul et Al Ghoul, de la première, de la dernière, de la dernière, de la première, y compris les abattices. Tout. Oh pitié, pas ça. Je préfère encore nettoyer les écuries. Un jour tu vas les affronter. Et c'est non négociable. Bien. 15 langues différentes avec quelqu'un qui a compris. C'est pas 18, mais 15. 15, 500 voix d'acteurs. Incroyable. C'est terrible, c'est incroyable. À toi. Alors, on passe par les murs. Il y a un didactice. Je pense que c'est bien que tu le fasses. Peut-être. Et là, prépare-toi. Juste avant d'aller au didactice, il y a eu des remarques au début du stream sur le fait que tonton était assis. Alors moi, je te vois streamer très souvent. C'est vrai. Le matin. C'est vrai. D'ailleurs, on va rappeler tes horaires de stream habituel le matin, tonton. Oui, ça commence à 7h. 7h, c'est très tôt. Après, des fois, je me chauffe un peu parce qu'il y a des gros jeux et je lance encore plus tôt. Oh la vache. Mais on va dire en moyenne 7h. Jusqu'à ? Jusqu'à, on va dire en moyenne 13h. 13h. En fait, je ne m'étais pas rendu compte. Parce que tu es cadré un peu là. Oui, je suis cadré un peu là. Après, j'ai une musique sur les subs en plus. J'aime bien bouger un peu, faire une petite danse, un truc. Ça me limitait plus qu'autre chose. Et donc, ça te fatigue peut-être moins d'être debout que assis ? Oui, en vrai, en vrai, je pense. T'es mieux debout. Et tu sauras, petite anecdote intéressante. C'est intéressant. Depuis que je stream debout, et donc je suis quasiment toute la journée debout, en vrai, avec le sport et tout, si je m'assois trop longtemps, genre à partir de 2h, j'ai mal au cul. C'est l'inverse. Les gens ont mal aux jambes quand ils ont le bout. Moi, si je reste assis genre 2h, je vais osciller la route, j'ai mal au cul. Vu l'état du genou, je le crois sur la parole. Le genou, c'est le foot. C'est mignon parce qu'il y a peut-être Marlin qui dit tout le temps, des jambes incroyables. Et on ne le voit jamais, on ne le voit jamais. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on te voit, merci, Joe, je n'avais pas vu. Et tu vois, moi, quand je t'ai découvert, il y a un moment déjà, en fait, je voyais ce plan. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que t'étais debout. Je crois que c'est même des gens qui me l'ont dit, qui m'ont dit, il est debout. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte qu'il n'y a pas d'autres dossiers. T'as un joli décor de stream, c'est bien. Ah, merci. C'est cool, c'est chaleureux. T'as une image très chaleureuse, en fait, là. Très chaude, en fait. Pas chaleureux, chaude. Moi, j'aime bien, c'est assez simple. Au fur et à mesure des années, j'ai mis des petits trucs. Et alors, qu'est-ce que tu proposes le matin aux gens, en fait ? Qu'est-ce qu'on propose ? Pas grand-chose. Il y a du gaming, je sais, mais pas seulement, en fait. En vrai, le début, c'est un peu ça, oui. J'ai toujours eu cette habitude de prendre mon petit café le matin. Il y a des gens qui finissent la nuit. Il y a des gens qui se lèvent pour aller au boulot. C'est un peu le petit moment chill. On boit un café, on discute un peu de tout et de rien. Ça part des fois en politique, ça part sur pipi-caca. Un peu l'actualité. Un peu. En vrai, un petit peu d'actualité. En plus, derrière, il y a eu le tremblement de terre, des trucs. Donc, bien sûr, on en parle, bien sûr. Ou le GP Explorer aussi. Donc, voilà, il y a un peu de tout. En vrai, ça peut partir, comme je dis, de pipi-caca jusqu'à politique. Il y a le champ. Et à un moment, systématiquement, tu embrayes sur du jeu vidéo ? C'est ça. C'est ça. On va dire, voilà, environ une heure et demie, deux heures, en général, d'un petit peu en papote. Et après, dès que j'ai envie de jouer... Il y a des gens qui disent, Tonton, c'est la dose de bonne humeur dont tu as besoin dans ta vie. Merci. Le début de stream avec Tonton, ça fait bien démarrer la journée. Mais donc, voilà, c'est vraiment chill. C'est vraiment chill. Une heure, une heure et demie, et après, tu vas sur du jeu, jusqu'à 13h, en gros. Jamais de stream le soir ? Pas jamais, mais disons que c'est plutôt exceptionnel. C'est quand je veux jouer avec des potos ou autres qui sont, eux, des fois plus du soir, ou de l'après-midi pour jouer ensemble, voilà, ça m'arrive. Des fois, je regarde des conférences ou des trucs le soir, mais... Et tes jours, tu stream tous les jours ? 7 sur 7 ? 365 jours par an. Joe me disait que ton rythme de stream était insane, en fait. Alors, en fait, les seules fois où je ne streamais pas, c'est que je ne peux pas. C'est que vraiment, il y a un événement... Comme demain, là, je vais rentrer, par exemple. Donc, le temps que je rentre, je ne pourrai pas streamer. C'est de ma faute. Non, ce n'est pas ta faute. Il y a toute la commu de Tonton qui dit, c'est à cause de l'eau. Je ne le ferais pas si je n'avais pas envie. Mais donc, hors, ces jours-là où je ne peux vraiment pas streamer, je stream tous les jours. Addict ? Passionné ? En fait, comme je le disais à Joe tout à l'heure, c'est que j'ai un rythme de vie qui fait que le stream n'empiète pas vraiment sur ma journée. Je ne sais pas comment dire ça. Déjà, j'adore ça. Tu streames tout le matin. Mais comme je finis genre à 13, 14 heures max, en général, il fait encore jour. Je peux aller faire mon sport. Tout est ouvert. Je peux encore voir des gens. Le soir, je suis libre. Donc, je peux faire des cinémas, des restos, des sorties. Et en fait, ce n'est pas comme si ça prenait une partie de ma journée qui vraiment prenait une partie de la journée. Je ne sais pas comment dire ça. Mais tu as quand même un rythme de stream. Tu vois, quelqu'un a dit la machine. Là-bas. Tu as quand même un rythme de stream. Oui, je crois que c'est environ 40 jours off sur 7 ans. Donc, ce n'est pas beaucoup. Merci. Et vive Zorglove, et le victime moderne, et Vladis, et Zerfi. Merci pour les 5 abonnements à la commu. Et en fait... Il y a une stat en plus de fou, c'est que pendant pratiquement 2 ans d'affilée, il a moins de 4 ou 5 jours de off. Oui, oui, c'est ça. Incroyable. Sur 2 années, il a eu vraiment ce truc de... Et j'aime trop ça. Oui, j'aime trop ça. Mais tu es un vrai passionné, quoi. Oui, j'aime. Tu es un vrai passionné. En vrai, ce n'est toujours pas devenu un job. Enfin, bien sûr, c'est professionnel quand même, mais je ne pense toujours pas à ça comme un job. Et quand je me lève le matin, j'ai le smile. Je sais que tous les jours, c'est différent. Tu vois, Tuff 5,65, tonton, tu ne prends jamais de vacances, du coup ? Je n'ai pas pris de vacances depuis 2016, non. Non. Depuis que j'ai commencé, moi, en gros. Alors, après, j'ai la chance quand même de voyager dans des events. Je fais des live VRM, des fois où je suis. La passion, quoi. Mais genre, vacances en mode, genre, je ne fais rien à part vacances. Non, je n'ai pas depuis 2016, non. C'est beau. Pas depuis 2016. Maintenant, je comprends pourquoi je te vois souvent le matin en stream. OK, OK. En fait, c'est pas que je te vois, c'est en fait, tu es là tout le temps. Je suis là tous les jours. Ah, j'adore. Mais parce que j'aime trop ça, j'aime trop ça. Respect. Et comme disait Joe, Joe me posait la question tout à l'heure, quand on était avant de commenter. Je t'interromps. Et Tata, elle en pense quoi ? Bonne question. Tata. Parce qu'il y a tonton, mais il y a Tata. Qu'est-ce qu'en pense Tata ? Il faut savoir qu'on a une relation, j'ai envie de dire presque parfaite, mais parce qu'on est deux adultes qui vivent leur vie, mais ensemble. Je ne sais pas comment dire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et elle comprend ta passion. Et elle comprend ce que je fais. Et elle prend ses vacances. Elle part avec ses copines. Elle fait ses trucs. Elle sait que ton équilibre, ton bonheur, il est là. Quand elle a besoin de votre temps, c'est le pas, des fois, elle me suit quand même dans les live IRL, donc on va voir des trucs quand même et ça ne me touche pas. Et voilà, comme je dis, comme j'ai fini ma journée à 13h, 14h, elle, elle arrive du boulot le soir vers 16h, 17h, 18h et on est entièrement libre. C'est pas genre elle arrive à 18h et je dis, ah bah désolé, je live jusqu'à 2h du matin. On ne se verra pas aujourd'hui. Oui, vous avez du temps ensemble. Donc on a beaucoup de temps ensemble quand même. Dernière question et je lance le didacticiel. Oui, pardon. Oui, bien sûr. Est-ce que tu dors beaucoup ? Est-ce que tu te lèves ? Je ne dors pas beaucoup ? Alors ça, c'est la question que j'ai 10 000 fois par jour, c'est à quelle heure tu te couches et à quelle heure tu te lèves ? Oui, oui, mais ça, je voulais savoir. Alors il faut savoir qu'en moyenne, j'ai des moyens, j'ai pas de réveil et je vais pas me coucher à une heure précise. Je vais me coucher quand je suis fatigué. Ok, ok. Donc je dirais en moyenne entre 11h et 1h du matin. Ok, ok, ok. Et je me réveille en moyenne entre 4h30 et 5h30. C'est un petit dormeur. Donc je dors pas beaucoup, mais très bien. Et tu mets pas de réveil ? J'ai pas de réveil, je me réveille tout seul. Ah, ok. Et donc je me réveille toujours, j'ai bien dormi, je dors très bien d'une traite et pas besoin de plus. Une belle hygiène de vie, on en parlera, mais beaucoup de sport, alimentation très saine. J'ai laissé lui proposer du sucre en arrivant dans ce cas avec... Il y a des bonbons là quand même, je vais quand même taper. Cool, c'est magnifique. Mais après, je dis pas que tout le monde peut faire pareil, c'est vraiment un truc qui me convient depuis tout le temps. C'est ce que je dis souvent en fait, il n'y a pas de chemin de vie idéal. En fait, c'est à chacun de trouver en fonction de sa petite musique intérieure, de ses sensibilités, son chemin de vie. Il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs, il y a des gens qui se réalisent par le travail et beaucoup de travail, d'autres par d'autres trucs. Il n'y a pas de chemin de vie. Non, c'est ça, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. C'est le tien. Il faut écouter un peu son corps et c'est un truc qui me convient depuis le sud. Et puis, tu as trouvé la personne pour t'accompagner qui est OK avec ça. Oui, c'est ça. Non, non, j'ai beaucoup de chance. Dic-daticiel. Bien sûr, bien sûr, comment c'est le didaticiel. Alors là, est-ce que tu veux savoir ce qui t'attend un peu ou pas ? Oui. C'est une petite course. Je ne suis pas prêt. Donc, surtout, va en avant. En avant, non, c'est Z. Tu auras peut-être besoin de l'espace. Quoi, 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 quoi ? L'échelle devant toi. Quoi, quoi ? Tu as de la chance, elle t'attend. J'y vais, j'y vais. Vas-y. Oui, oui. Tu veux que je gère ? L'interaction. En gros, appuie tout droit. Oui. Appuie tout droit. Et moi, je gère un peu la calme. Je monte la première échelle dans un jeu vidéo. Vas-y, tac, tac. Vas-y, maintenant, on va aller un peu là. Attardé, t'aurais pu... Moi, je te gère la calme. On va aller un peu comme ça. OK. Saute. Espace. Espace. Tac, parfait. C'est excellent. Je suis trop fier de le m'en faire. Vas-y, je nous mets bien avec le bras. Vas-y, espace encore. À gauche. Oh, presque. Merde. C'est pas... Tac, tac. En avant, un petit espace. Oh, parfait. Ça, c'est trop beau. En plus. Vas-y, vas-y. Oh, c'est fascinant. Toujours en avant. Pour descendre, je descends. Je veux juste descendre, bêtement. Je crois qu'on doit aller là. Elle est où ? Elle est où ? Vas-y, juste là. Là, là, là. Arrête de faire l'imbécile. Tac, c'est bien. Je crois qu'on doit aller là. Il faut gérer la souris en même temps. Vas-y, je te gère, je te gère. Et là, on descend l'escalier. Vas-y, va tout droit, tout droit, tout droit. Oh, j'adore, j'adore. Là, je crois qu'on doit descendre là. Vas-y, je crois que c'est bien. Descendre. Ah, il faut faire E peut-être. Bah oui, échelle. Je crois qu'on peut passer dans le trou, mais tu peux essayer de prendre l'échelle. Attends, vas-y. Attends, E. Essaye de juste avancer un peu. Je pense qu'on peut sauter dans le trou. Tu crois, tu crois ? Peut-être que ça passe. Attends. Jokey, mort de rire. Vas-y, avance un peu. J'avance un peu. Ouais, tac, tac. On a raté le trou. On a raté le trou. Ouais. Il faut faire E, je pense. Je crois qu'il faut que tu fasses E sur l'échelle. Vas-y, reviens un peu vers l'échelle. Je recule, c'est S. Alors, comme tu es dans l'autre sens, tu peux faire Z. Ah, c'est pas mal là. E. Oui, bah, elle m'appelle, mais je fais ce que je peux. Laisse-lui la souris. Après, je lui laisse la souris. Il faut que j'aille. Ah non, la souris, je ne la prends pas. Là. Là, peut-être. Vas-y, un peu plus. Un petit Z. Un petit Z, là. Un petit Z. Là, je suis. E. Ça passe ou pas ? Oh, mais je suis dessus. Tu sais quoi ? Fais un truc. Va vers la barrière, là. On va sauter direct en bas. Oui, oui, oui. Va vers la barrière, saute. Et saute. Avec un peu de chance, on se fracasse. Ouais, parfait. Oh, magnifique. Où est-ce qu'on peut aller là ? Attends, je crois qu'il faut qu'on remonte là. Tu vois le truc blanc ? Tu peux t'accrocher là-bas. Où ça, où ça ? Juste où il y a la poutre blanche. Devant nous. Oula, essaye un truc. Là, là. Sautes là, peut-être ça va. Et où ? Ouais, juste ici. Là. Attends, vas-y, là. Tac, là, tu sautes. Là, là, là. Ouais, là, juste là. Encore un peu, encore un peu. Tac, tac, tac. Oh, excellent. Et là, il faut que tu ailles sur le petit chemin qui est là. Ouais. On va aller doucement. Ouais. Ouais, vas-y, ça passe. Ça passe, ça passe. On va là. Je ne regarde pas. Je ne sais plus, on doit aller. On doit aller où, là ? Ici, je crois. Là. Ouais, vas-y. Vas-y, elle est gentille, elle nous suit. Elle est super grand-dique. Elle est adorable. C'est incroyable, le décor. Tac, et là, tu peux descendre. Excellent. Et là, je crois que c'est encore là. Vas-y. Alors, maintenant, mâche gauche en courant pour sprinter. Ouais, tu peux même sprinter. Je ne sais pas si tu as besoin de sprinter. Non, 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 non. Ouais, je crois que tu vas déjà. Moi, je trouve, ouais, je suis assez d'accord. On descend là. Oh, oh. Vezemir a l'air furieux. Je crois qu'on doit aller vers Vezemir. Parfait. Voilà, la première course. La prochaine, je ne te tiens pas à la sourire. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Non, non, mais en vrai, c'est cool. Et donc là, c'est notre... Donc là, c'est Vezemir. Ouais, notre... C'est le monsieur... Là, c'est nos amis. Ils sont incroyables aussi. Là, t'as un peu toute la famille, là. Ah, OK. Sorceleur. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille. Toutes mes excuses ont le Vezemir. Tout le monde l'engueule, hein. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoule se caractérise par des lieurs similaires à celle de la panthéra tigrisse de Zerikania et par la manière maladie de son village. Elle a bossé. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Ouais, tu aurais dû me demander... Tu dormais, oncle Vezemir. Alors, comment tu veux parler à ta série ? Je ne fais pas la maladie. Alors là, je trouve qu'elle a un peu mouché. Donc, je vais faire deux. Tu aurais pu dire que tu as fait l'acide pendant la sieste de Vezemir. Voilà. Parce que tu ne fais pas la maladie, c'est un peu agressif, quand même. Ah, à toi de choisir. Ouais. Donc, je fais deux. Je te sens déjà investiure. Ah, j'aime bien. Si un avantage se présente à toi, ne te précise pas dessus. Ça me rappelle les livres quand j'étais petit où il fallait choisir. Faites des trucs. C'est exactement ça. Ouais, je vois tout à fait. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Ça pourrait faire quelque chose de recommencer. Gérard, avec moi. Lambert, avec Esquel. Siri, avec le mâle. Là, il y a un entraînement, là. C'est ça, c'est un entraînement. Cesse de râner et prends une épée. Tu vas gentiment apprendre à te battre un petit peu. Les livres dont vous êtes le héros. Exactement. Ça s'appelait comme ça. C'était trop bien, ça. C'était fascinant. D'ailleurs, si tu veux mettre le clavier sourire un peu plus sur toi, tu peux... Non, ça va, je suis bien. Ça te va ? Je suis bien. Tu peux reprendre la main n'importe quand. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Ouais, mais juste reprendre. Attends, je me concentre et... Bah oui. Bah oui, je pense que c'est bien. Oui, oui, oui. Je pense que c'est bien. Oui, on est d'accord. On part sur le didacticiel de combat. On devrait revoir un peu les bases. Oui, oui, c'est ça. Ça ne fait jamais de mal. Ouais. Et Siri n'est qu'une novice. Incroyable. La question de savoir, vu la vitesse à laquelle je joue, c'est est-ce qu'on va voir un monstre ? C'est un suspense. C'est une... Petite question sur le lore des sorceleurs. Combien un sorceleur a d'épées, Sam ? Pour moi, il n'en a qu'une. Bêtise. C'est une mauvaise réponse, Sam. Il y en a plusieurs. Le tchat, je pense qu'ils savent. Merde. Le sorceleur a deux épées. Ah bon ? La deuxième, elle est quoi, son cheval ? La deuxième épée particulière est en argent. C'est celle avec laquelle on tue les monstres. Il faut une épée en argent pour tuer les monstres. On t'en somme. Et une épée normale pour tout ce qui n'est pas des monstres. Putain, tu n'as qu'à lire en plus. Alors, deux épées. En plus, c'est marqué. Une en acier. Une en acier. Ok, 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 ok. Elle est plus petite, c'est en argent peut-être ? Tu verras, elles sont à peu près pareilles. C'est juste que l'épée en argent te servira d'entre les monstres, sinon ça ne fera pas trop de dégâts. Pour suivre des signes et de l'alchimie, je pense que c'est un peu trop. En fait, c'est la magie. Voilà, tu as un petit peu de magie. D'accord. Tu as un sort qui peut repousser, tu as un sort qui peut enflammer. Donc, c'est-à-dire que là, pour faire continuer, il faut que je vois ça se passe, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est bien fait. Mais là, on va prendre les rudiments. Dégainer sur un, trop bien. Donc là, je fais un. C'est ça. Et là, tu n'as pas forcément besoin du clic de molette. Si tu veux cibler une cible en particulier pour qu'elle reste un peu au milieu de ton écran, tu pourrais faire clic molette. C'est-à-dire le clic du milieu. Ça, ça permet de cibler une cible précisément. Comme ça, il ne la perd pas. À mon niveau. Donc là, je pense qu'il va te le demander quand même. Donc, fais-le quand même vite. Donc, comment je fais pour sélectionner une cible ? Tu cliques molette. Ouais. Et il va te mettre, tu vois, il s'est mis sur Vezemir. D'accord. Et maintenant, petite attaque rapide, clic gauche. Tu vas faire le petit didactique. Clic gauche et attaque. Attaque ! Tu peux enchaîner. Eh ma première attaque ! Vas-y ! Spam ! Spam ! Tu veux ! Non, tu ne m'as pas le fait, je te rassure. Vezemir, mage gauche. Maintenant, tu peux faire une attaque forte. Maje gauche, c'est ça. C'est ça ? Majuscule. Maje gauche. Pardon. Tu peux en faire encore une. Et je te rassure, tu n'es pas obligé de trop les utiliser dans le jeu. On décidera peut-être juste les attaques normales. J'adore. Donc, attaque simple, c'est... C'est ça. Clic gauche. Ok. Et mage, clic gauche. Là, il me demande de faire encore une mage. Pas ! Ah, excellent. Alors là, il va m'attaquer. C'est ça. Et il faut que je me défais... Alors, ah, les esquives. Donc, c'est S. On t'a mis F. Comme ça, c'est juste un côté un peu de tes doigts. F, c'est esquive. F, c'est esquive. Ok, ok. Et après, tu peux mettre esquive. Et du côté où tu veux aller, si tu veux esquive, peut-être dans une direction, genre gauche. Donc, là, je... Ah, redis-moi. F. F esquive. Et après, la direction dans laquelle tu veux aller. Et donc, ça, c'est QSD après. Ouais, c'est ça. Voire Z. Voire Z. Z, QSD. C'est un peu d'esquive en arrière. Il fait l'esquive basique en arrière. Pas mal, pas mal. Tac. Magnifique esquive. Le timing est bon. Oh. Pour éviter le composant de roulade, appuyez sur espace. Ah oui, ça veut dire que tu peux faire direction plus espace pour faire la roulade. Sans faire F, du coup ? Sans faire F. D'accord, ok. C'est soit l'esquive, soit la roulade. D'accord, ok. Donc, là, tu peux choisir une direction et espace. Et ça, ça sera faire une roulade. C'est ensemble ou c'est d'abord la direction et... C'est les... Si tu laisses appuyer la direction et t'appuies sur espace en arrière. Oh. C'est magnifique. Incroyable. Et franchement, maîtrise. Voilà, c'est fou. C'est génial. Ah, on peut parer des attaques avec maintenir click draw. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est génial. Tu vois, c'est assez basique là. Comment veux-tu que je pars ? J'ai encore une séance. Merci, Jo. Oui, j'en ai encore une. Un peu d'imagination. Je pars peut-être un peu tard. Ah, voilà, voilà. Tu peux pas parer ou tu peux faire away au dernier moment. Parer juste avant les attaques pour contre-attaquer. Mais c'est le même bouton. C'est le même bouton, mais là, tu peux le faire au dernier moment. Soit tu laisses appuyer ça partout. Au dernier moment, c'est-à-dire... Soit tu fais vraiment quand l'attaque va arriver. Oh, c'est-à-dire que tu peux faire une contre-attaque. Comme tu as fait l'autre. Tu l'as fait au bon moment. Donc, on va essayer. Tu as mis un petit coup d'épaule. Et... Il va m'attaquer là. Le bon timing. Et... Parfait. Oh, mais que dire, mais il est trop fort. C'est génial. Mais je crois que c'est un jeu pour toi, Sam. Je crois que tu es devant là. Ah, là, là, je me suis bien porté. Ah, un petit peu tard. Je me suis raté, ouais. Je t'ai pas concentré. Et là, moi, je peux avancer. Moi, tu peux avancer vers lui. Donc, je peux avancer. Parfait. Pas mal. Nickel. Encore une fois, mon timing. C'est quoi ça ? C'est le menu d'accès rapide. Je vais juste voir. Table, c'est ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu peux utiliser les signes avec ça. Ah, là, c'est un peu la magie, là. Voilà. Donc, là, tu peux sélectionner ton signe. Donc, en gros, tu vois, le signe tout en haut, Igni, c'est une petite gerbe de feu. Ouais. Genre enflammer les trucs. C'est génial. Ken, ça te met... Quen ou Ken, je ne sais pas comment on les prononcer, ça te met un petit bouclier. Ok. Hirden, c'est une zone au sol violette qui permet... Certains monstres, ça va les ralentir. Donc, ça va les... S'ils sont invisibles, des fois, ça peut vous permettre de les voir aussi. Ok. Tu as Axi, en haut à droite, qui est un sort qui permet de contrôler les gens. Contrôler des esprits ou autre. Et Hard, c'est un sort violent en avant, genre un coup de vent qui permet de casser des murs, etc. Pousser des gens, etc. On ne nous incomprète pas, en fait, pour... Je ne sais pas exactement. Voilà, il faut sélectionner Ken, tu l'as déjà. Ken, ok. Et tu peux cliquer gauche. Clique gauche, ok. Donc, il faut que je... J'ai rien à faire, juste clique gauche. Ouais, tu rapides sur table. Ok. Et tu peux le sélectionner. Est-ce qu'on a la souris, là ? Essaye de bouger juste un peu la souris. Voilà. Puis, tu le sélectionnes. Ouais, en fait, ça te fait la roulette. Et je crois que tu... Ok, maintenant, tu appuies sur A et ça te sort son petit bouclier. D'accord. Et là, je l'ai. Et là, tu as un petit bouclier. Et c'est ça, tu vois, ça va faire un petit effet parce que tu avais ton bouclier. Le signe du quen vous protège contre les dégâts et certains effets critiques. Ça peut être très, très fort. Il faut que je... Non, je ne m'en tiens pas. Non, non, c'est bon. Et après, si tu veux changer de sort, par exemple, tu appuies. Tu sélectionnes ce que tu veux. Ça, c'est le feu, tu m'as dit, je crois. Ça, c'est le feu, ouais. Est-ce que tu mets tout en haut, le sort ou le feu ? Je sais que pour sélectionner, c'est... Mets bien ta souris en haut. Je crois que là, tu es sur Axie. Ouais, tu vois, il faut que ce soit rond. Là. Là, tu sélectionnes. Comment ? Ouais, comme ça. Et maintenant, tu appuies sur A et... Et tu l'as brûlé. C'est-à-dire, dans un combat, il faut... Tu peux utiliser... Voilà, tu apprendras à utiliser un tout de tout, suivant les manœufs, suivant ce que tu attaques. Et il faut savoir utiliser les deux bien pour avancer dans le jeu. Voilà, il y a certains monstres qui demanderont une adaptation particulière, éventuellement. Donc là, il me leur demande, on peut essayer... Ouais, apparemment, il veut que tu utilises Ard, donc celui de droite. Ard, tu m'as parlé de Ard tout à l'heure, qui a un truc pas mal aussi. Ard ! C'est génial. Ça, ce truc, on le voit beaucoup dans la série, les trousses à l'inverseur. Ouais, il ne l'utilise pas mal, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, top, encore. En fait, il va me faire essayer un peu tout. J'ai l'impression, Axie, c'est ce rond à droite. Ah, il est là. Voilà, alors Axie, je ne sais plus ce que c'est. Je le sélectionne. Ça permet de contrôler les gens. Donc, c'est bien pour les ennemis, des fois, ça les débouche, là, un peu. Dans des dialogues, tu vas beaucoup utiliser Axie, parce que ça te permettra de forcer des gens à faire certaines choses, les manipuler un peu. Ok, tab, ok. Et... Il y a Ard, je pense, c'est ça. C'est des jolis mots, je trouve. C'est des jolis mots. Et ça, ça va mettre cette ronde violette au sol. Alors, il faut que l'approche. Et A, pour lui lancer un signe. Et A. Et ça, il est dans cette... C'est un petit rond violette au sol. Et donc, voilà, ça a rallonci les personnes qui sont dedans. D'accord. Et certains monstres aussi, tu auras besoin pour les voir, des fois, d'utiliser ce soir aussi. Et sinon, ils seront en 10 heures. Bah, je crois que tu as vu tous les sens. Je ne sais pas ce qu'il veut que tu fasses encore. Ah, les bombes. Voilà, tu as d'autres accès rapides. Attends, attends, attends. Tu peux le temps ? On va lancer une bombe dans la tranche de baiser. Mais... On n'a pas aucun mode qui est installé, non. Aucun mode est installé, c'est le jeu de base, là. Et on dit qu'on... Je recule. Ça suffit, bon sang. Tu peux appuyer, ouais, c'est parfait. Et là, j'ai fait A, mais on peut bien sur... Ah, sur point ! Allez-y, suce à l'ennemi ! Ah, il n'y en a peut-être pas de touches. Attends, je crois qu'on n'a pas de touches. Ah, OK. Attends, je vais te mettre ça. Je crois que peut-être comme j'ai fait des modifs avant, je crois que j'ai enlevé... Merci, Tonks. On va mettre une petite touche facile. Tac, tac. Je crois que c'est des accès rapides, à mon avis. Configuration des touches. C'est français, pas mal, non ? Ah non, c'est pas français, c'est polonais. C'est polonais, en fait. Le roman est polonais, le studio de jeux vidéo est polonais, et par contre, la série doit... Ça doit être ça, je pense que c'est consommer de voir si des créateurs polonais ont travaillé sur la série. D'ailleurs, c'est une recherche que je vais faire, ça. On va te mettre le thé là, je crois que comme ça, c'est bon, le consommer de trois. Merci, Sven, c'est trop gentil. C'est faux, mais c'est trop gentil. Est-ce qu'on est bon pour les bombes ? Est-ce que... Ou elles sont pas sur conjoints ? Ah non, je sais pourquoi, je sais pourquoi. C'est parce que c'est le clic du milieu, je crois. Je crois que c'est le clic du milieu, c'est pour ça. Il faut qu'on retrouve ça, ça doit être... Tchad, c'est où, tchad, c'est où ? J'adore, j'adore. Utiliser un raccourci objet, je crois que c'est celui-là. Tac, tac. Qu'est-ce que je voulais mettre, là ? Elle est consommable, on verra plus tard. Je vais lui mettre ça, et je crois que là, c'est bon. Ça va être rapide. Voilà, R. R, excellent, excellent. R pour le raccourci objet. J'essaie de mettre un peu bien mes doigts, parce que j'ai un peu... Donc le Z, c'est pour avancer, là, je suis bien. Parce que l'idée, Joe m'a expliqué qu'il ne faut pas que ma main bouge trop, quoi. Ouais, c'est ça, tu restes un petit jour magnifique. C'est génial, c'est vachement beau. C'est vachement bien fait, hein. Le jeu, pour dire qu'il date de 2015, il est magnifique. Et en plus, on peut faire tellement mieux encore, avec certains modes. Donc là, je crois que t'as vu à peu près toutes les bases, je crois. Donc là, il faut que je me déplace un petit peu pour aller quelque part. Là, il y a Ossiri qui est en train de s'entraîner. C'est ça. Voilà. Mais tu gères bien. Et là, je crois que tu peux aller voir Vezemir. Il est où, Vezemir, tu crois ? Juste là en face de moi. Tu le vois sur... Ah oui, oui, excuse-moi. C'est incroyable. En plus, tu gères bien la caméra. Tu trouves ? Franchement, oui. Si tu m'as dit que t'as jamais utilisé éclavé sourire... Jamais. Non, non, tu gères bien. C'est juste un coup à prendre après les déplacements en même temps. Bon, là, petite interaction. Peut-être. Non. Sur. Alors, c'est pas... Qu'est-ce qu'on doit faire ? Attends, mais je crois qu'il y a... Attends, je vais réactiver l'ATH. Dans deux mois, deux secondes. Qu'est-ce que c'est l'ATH ? Vous en parlez souvent dans... C'est l'interface, en fait. C'est l'interface de tous les trucs visibles. Où t'as ta vie, tes trucs comme ça. D'accord. Je crois qu'on l'a enlevé avec je ne sais plus quoi. Ok, ok. L'ATH, c'est l'interface qui te dit où... C'est ça. Tu vois ta vie, tes consommables, tes sorts, ce genre de trucs. L'ATH, c'est quoi ? L'ATH, c'est... Honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire exactement les lettres ? Affichage tête haute. Affichage tête haute. Merci, Jim Moody. Par contre, c'est pas dans quoi c'est ? Dans jeu, je pense. Après, il y a peut-être une touche pour ça. Là, je ne le vois pas. Et ça, c'est pour savoir effectivement ce qu'on doit faire aussi après. L'ATH, nous le dit, ça ? Oui, ça permet de voir certaines choses, ou les quêtes en cours et ce genre de choses-là. Je ne sais pas dans quoi ils ont mis l'ATH. Dans vidéo. Dans vidéo ? En vrai, j'aime... Alors évidemment, configuration de l'ATH. Je ne sais pas ce que ça fait de jouer avec la manette. Et moi, j'aime bien avec le clavier. En vrai, si tu n'as jamais fait ni l'un ni l'autre, les deux sont durs. Les deux sont durs. Il n'y en a pas forcément qui est plus intuitif. Mais je crois que j'ai dû appuyer sur une touche, je pense, non ? Parce que tous les trucs sont là pour l'ATH. C'est juste qu'on a dû configurer une touche, à mon avis, pour ne pas l'afficher. Et je ne sais pas quelle touche est. Et dans le jeu, il n'y avait rien. C'est peut-être pas très grave ? Non, ce n'est pas trop grave, mais... Ce sera mieux pour voir la quête et les trucs. Ah, oui. Ah, tu ne l'as peut-être pas dans le didacticiel, me dit quelqu'un dans le chat. Dans le didacticiel ? Oui, peut-être qu'il n'y a pas l'ATH dans le didacticiel. C'est dans l'affichage. Ah, dans l'affichage ? C'est dans l'affichage, à part vous ? Dans l'affichage, donc dans le vidéo-affichage ? Oui. Dans l'option. Affichage 1, mode d'affichage, 5 secondes. Mais ça, ce n'est pas l'ATH, ça ? Certains me disent qu'il n'y a peut-être pas dans le didacticiel. Ah, peut-être qu'il vient après le didacticiel. Ce n'est pas impossible. Je vais regarder juste vite fait les touches. Parce que peut-être qu'il y a une touche pour enlever l'ATH. Je regarde vite fait. Oui, il y avait justement l'ATH. Mais c'est vrai que comme on est dans le didacticiel, peut-être qu'il n'y a pas encore l'ATH. C'est vrai, ce n'est pas impossible. Merci Alexandral, merci beaucoup. Je ne me rappelle plus. Si, si, on me dit qu'il y a... Ah, affiché, masqué l'ATH. Origine. C'est quoi la touche origine ? C'est... C'est... C'est quoi la touche origine ? C'est... C'est... Je sais... C'est home, oui. Ça doit être home. Mais où est-ce qu'elle est, la touche home ? Mais normalement, elle est ici dans les six, là, mais tu ne l'as pas. Ça ne s'est pas marqué home dessus. Au-dessus de fin, tu déflèches. C'est bon. C'est bon ! Donc là, regarde, tu as des consommables en bas, tu as ta vie en haut, la minimale. La vie, c'est la barre rouge. Oui, c'est ça. OK. Et surtout, à droite, tu as tes quêtes. Tenez-vous à l'endroit à indiquer. Donc là, c'est un peu plus simple maintenant de savoir ce qu'on doit faire. Alors, l'endroit à indiquer, c'est... Donc, c'est le petit rond jaune que tu vois sur la... Donc, il est à gauche de toi. Toi, tu as le cône comme ça, tu as ta vision. OK. Ah oui, c'est bien vu, tu... Voilà. Et là, en gros, c'est blanc. Ici. Tu as juste à l'air. Donc, c'est mieux pour savoir ce qu'on doit faire. Et eux ? Et eux ? Et non, tu as juste à l'air dedans, je crois. Ah, c'est tout. Oui, tu as juste à l'air dedans. Voilà. Là, il faut que je m'entraîne avec les bombes. C'est ça. Donc, ma première erreur est visée. Viser une des cibles. Une des cibles d'entraînement. Je ne sais pas où elle s'embarque. Je ne fais pas. Voilà, en face. Mais quand je fais mon visée, c'est ça que je n'ai pas compris. Tu relâches et ça lance. Mais je... Enfin, tu vois le petit réticule qui a une mille de l'écran ? Là, tu le mets direction du mannequin. Attends. Et juste à ta gauche. Ah, ça, c'est... Je ne le voyais pas. Et là, tu peux lancer, je pense. Là, c'est bien. Oh, paf ! Fastoche ! C'est fini pour cette didacticienne. J'adore. Très bien. Ça suffit. Entraînement. Entraînement libre. Oula, où est-ce qu'il s'est passé, là ? Donc là, tu... Attends, 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 attends. Ce qu'on va faire, tourne un peu la caméra, comme ça, tu auras baisé. Oui, on m'attaque, là. Mais je ne sais plus comment on m'attaque, moi. Il n'y a peut-être pas de balle dans la charrette, mais... Oui, oui, oui. Tu peux te mettre un petit peu à l'extérieur. Voilà, voilà. Je le regarde, je le regarde. Et là, maintenant, il utilise... Mais je ne sais plus, je ne sais plus ! Mais les parades, les sables, les parades ! Je ne sais plus ! Mais je ne sais plus ! Donc, attaque, clique gauche, et parade, clique droite. Oui, oui, oui. Utilise juste ça au début, ça se rend très bien. Il se foirait. Très bien. Ça, c'est bien. C'est de l'agression. C'est de l'agression, Ziodos. Essaye peut-être de recentrer ta caméra sur lui. Oui, oui, t'as raison. C'est bien, c'est bien. C'est agressif. C'est agressif. Pitoyable. En vrai, tu me bassacres ? En vrai, tu me bassacres ? Mais putain, je t'en séparais, là. T'es qui droite, pareil ? Et si tu veux arrêter de combattre et passer à la suite, t'as juste à appuyer sur le site pour... Non, j'adore ! Vas-y, vas-y ! Oublie pas qu'avec A, tu peux envoyer ton signe. Si tu veux mettre un petit signe en même temps dans les gencives. Avec A ? Mais il faut que j'axe sur table ? Non, là, t'as déjà sélectionné ton signe tout à l'heure. Je crois que t'es en nix-bis. T'envoies du feu, là. Mais là, je fais A, il se passe rien. Euh... Ça devrait, d'un moment, tu devrais pouvoir le lancer. Mais peut-être qu'on l'a rangé, on a un outil. Mais parade, c'est bien. T'as vu, je pars. C'est bien. Tu te rappelles, si tu parades au dernier, tu fais un petit coup, un doux. Ah oui, excellent. Tu peux tenter une parade précise ? Attends. Tiens, essaye. Attends, je vais essayer ça. Bon, déjà, toi. Tiens, prends ça. Oh, là, ça va. Et tu vois, le bouclier qu'il met, c'est le signe de Ken. Ah oui, oui. Il met un petit bouclier. Et... En vrai, je suis étonné. Tu t'en sens vraiment rien. 12 ans d'escrime. 12 ans d'escrime. 12 ans d'escrime. Ouais, c'est le sport que je pratique les gamins. Ils se protègent bien, ils se protègent bien. Et t'es allé à un niveau assez haut ? Non, non. Si, deuxième, compétition départementale, deuxième, mais on était deux. C'est pas mal. Vous êtes petite compétition. Départementale, c'est déjà pas mal. Deuxième sur deux. Alors, je sais, il faut que je place un signe, quand même. Alors, là, ce que tu veux dire, c'est que tu appuies sur tabulation, tu laisses appuyer sur table. Ça va mettre le jeu un peu en pause. Voilà. Et tu peux... Ah oui, comment ça, on peut poser ? On était sur les... Oh, ouais, c'est ça, ça fait un petit... C'est pas tout à fait pause. On a un signe et boulet de pan. D'accord. Donc là, choisis le signe que tu veux. Ouais, on était sur les bombes, c'est pour ça. Soit igni, soit hard. Ça, c'est bien. Et voilà, tu le mets dans l'agenceur. Paf ! Ouais, tu peux quand même... C'est pas mal. Non, en vrai, c'est pas mal. Et dès que tu sens que t'es un signe, tu rengaines ton épée avec C. Ah oui, parce que c'est... Après, t'auras des coups. Ah oui, je vais pas... Non, tu vas te tuer, là, je peux pas te tuer. Ah oui, parce que c'est un entraînement. Et donc, espace. C. C pour rengaine ton épée. Oh, putain, là, là, là... C'est super. Et Paf ! Fin de l'entraînement. C'est hyper prenant. En fait, moi, en vrai, je peux passer 3 heures à faire ça. J'espère que t'es prêt, parce qu'après, t'auras le droit à des principes. Où le clic molette. Le clic molette te permet de cibler, de le mettre bien en face de toi. De le cibler. C'est-à-dire qu'en fait, ça remplace peut-être le petit moment de caméra qui va me permettre... Après, sur PC, tu peux quand même gérer ta caméra, mais ça va le savoir. Il a déjà oublié les esquives. Bien sûr que j'ai oublié les esquives, déjà. C'est vrai. Ça va trop vite. C'est pas facile, comme t'as déjà les couches. J'adore, j'adore. Après, j'ai mis les esquives sur M, donc c'est juste à propos. J'adore. Si t'y penses, c'est bien. Après, on l'en fascine, tu vas... T'inquiète. T'es très bien, t'es très bien. Et ce que je trouve fou, c'est que Joe n'a jamais joué. T'as jamais fait, Joe ? Et ça, je trouve ça hallucinant. Le truc, c'est que c'est une question de temps. Et j'avoue que je me suis fait un peu happer sur... C'est un classique. C'est vrai que c'est un Joe qui prend énormément de temps. Ouais, c'est fou. Et maintenant que je l'ai... Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Ah, il doit trouver les épées dans le château ? Je sais, mais j'ai pas suivi ça. Je sais plus ce qu'il faut faire là. Mais de toute façon, on aura une petite quête et des endroits, t'inquiète-toi. Pourquoi tu parles aux mannequins ? Qu'est-ce que ? Et je me permets, on est 8000, donc merci à tous. Oh ! Mais merci, merci d'être là. Merci d'être aussi nombreux, t'as d'avoir... C'est le jeu, c'est normal, c'est le jeu. Oh ! Quel jeu ! Mais c'est bien. C'est incroyable, ça. Mais là, il rêve, là, non ? On est en train de rêver, toi. C'est pour ça que le tutoriel est assez bien fait. C'est un mélange de souvenirs, de ce qui s'est passé réellement. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Est-ce qu'on est sur la chasse ? Tout à fait. C'est la chasse sauvage. La chasse sauvage. Tout à fait. Et ça, c'est le grand méchant du jeu. Surtout que ce jeu m'a fait dévier plus une fois de ma quête principale pour aller faire des quêtes annexes et événements. C'est génial. Il faut savoir que c'est un jeu reconnu pour avoir des quêtes annexes extrêmement bien écrites, extrêmement prudentes. Et c'est pour ça que le playthrough dure plus d'une centaine d'heures, si tu veux tout faire. C'est-à-dire qu'un joueur va en moyenne mettre plus d'une centaine d'heures en moyenne ? On va dire en moyenne, si tu veux tout faire, toutes les quêtes annexes et tout, en même temps, ouais, ouais, je te souviens, une centaine d'heures. Mais pas un joueur avec mon niveau, un vrai joueur. Même un joueur avec mon niveau peut passer encore plus de temps dessus. S'il est un petit peu plus lent ou autre, tu peux passer des centaines d'heures dessus. Ouais. J'adore. Et vraiment, c'est un jeu sur lequel les quêtes annexes sont... Enfin, j'ai envie... Je conseille de les faire parce qu'elles sont vraiment très très bonnes, très très bien écrites. Elles apportent... Voilà, c'est pas juste aller chercher une baguette. Tiens, va me chercher une baguette là-bas et ramène-la. C'est vraiment des quêtes très bien écrites qui apportent quelque chose. Comme tout est stream le matin après l'introduction où tu parles de la vie, de l'actu, de tout, c'est du jeu. Est-ce que tu vas proposer streamer le même jeu pendant une longue période de temps, je sais pas, plusieurs semaines, voire plusieurs mois ? Ou est-ce que tous les matins tu vas changer ? Alors, ça dépend un petit peu des sorties, mais en gros, c'est un peu un mélange en fait. Je fais tout ce qui sort, tout ce que je trouve intéressant. Et donc, il y a des playthroughs comme The Witcher qui peuvent prendre deux ou trois semaines complètes parce que ça dure très longtemps. Ça veut dire que tous les jours, tous les matins, tu vas être dessus. Et après, il y a des jeux qui durent moins. Donc, en fonction des sorties, des fois c'est un stream, des fois c'est deux streams, des fois c'est trois, des fois c'est deux semaines. Voilà, les plus longs, on dirait jusqu'à deux ou trois semaines. Donc, ça peut être quelques streams, comme plusieurs semaines de stream, sur un jeu. Ouais, c'est ça. Ça barille en fonction de ce qu'il y a, de ce que j'ai envie de faire. L'aube est encore loin. Rien ne presse. Ah oui. À toi, Bonsan. Ah, c'est pas mal ça. J'ai envie de me confier un peu parce que ça m'a troublé ce rêve quand même. J'étais dans la chambre d'hôte, qui est en moraine. Mais c'est vrai que ça fait partie des jeux que j'ai fait qui m'ont marqué le plus. Vraiment, les personnages sont très attachants, très bien écrits. Elle n'a jamais mis l'été là-bas. La musique est phénoménale. Enfin, tout est presque trop bien fait. C'est un jeu en or, c'est un jeu en or. C'est des jeux qu'on voit rarement dans le milieu. Il y en a très peu des jeux comme ça. Et donc ça, c'est Witcher 3. Oui. Et depuis, il y a eu deux, comment on appelle ça, DLC qui sont sortis. C'est vrai. Mais il n'y a pas encore de Witcher 4. Il n'y a pas encore de Witcher 4, mais il a été annoncé en développement. Je crois l'année passée, ils ont quand même dit, voilà, on est en train. Mais on n'a pas d'idée de l'année. Non, je pense qu'on en a pour quelques années de l'argent. Ensuite, on a à traîner. Donc là, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce qui est en jaune, c'est un peu les phrases importantes. Le blanc, c'est que tu peux toujours faire, c'est un des dialogues en plus. Si tu veux apprendre des choses en plus, etc. Tu peux faire tout ce qui est en blanc. Là, c'est le 2, par exemple. Par exemple, oui. Là, c'est le truc en plus. C'est ça. Tu peux faire, par exemple, le 2 là, parce qu'elle va parler un petit peu plus après. Ça va me donner un dialogue en plus. C'est ça. Et sans doute des infos en plus, quoi. Oui, je n'en doute pas. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Enfin, normalement, tu peux toujours faire le blanc en plus. Tu as vu ces traces. Et après repartir sur le jaune. Ah, le jaune. Qui sont pour les dialogues principaux importants. Reste sans s'arrêter. Elle est pressée d'arriver quelque part ou fuit quelque chose. Dans les deux cas, ça sent les ennuis à plein nez. Je serais surpris qu'elle n'ait pas de problème. Elle trempe constamment dans des intrigues de cours et des conspirations de mages. Je sais ce qui arrive, je sais ce qui arrive. C'est pour ça que je souris. Je ne sais pas. On va voir s'il a bien retenu les convaludes. Oh non, 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 non. Attends, je me rappelle. Bon, clic gauche, clic droit. Tu as le temps. Il y a un petit lien. Les esquives, je ne sais plus les esquives. C'est quoi les esquives, tu peux me rappeler ? Esquive F. Moi, je t'ai soumis un peu à côté, comme ça, c'est bien. Donc, genre A, c'est tes sorts. Ouais. F, c'est ton esquive. Ouais. Et après, clic gauche, ça fait un. Après, clic droit, ok. Et on n'a pas besoin de faire des grosses attaques, en vrai. Ok. Dans mon rêve, j'ai retrouvé Siri. Et après, si tu veux cibler un ennemi, la molette. Clic sur la main. Ce petit diablotard. Ok, ça, ça va améliorer ma... C'est un peu plus facile, comme il devrait rester un peu devant toi. D'accord, ok. C'est un peu plus facile pour gérer la caméra. Ok, ça, je vais essayer. Jamais avec un tel caractère. Mais en vrai, t'es bien, ce que j'ai vu dans le tuto, franchement. Non, non, non. Et surtout, j'ai été étonné de ta gestion de gérer la caméra, déjà. On la reclasse tant bien. Je te jure, tout le monde, c'est pas facile. Tu crois ? La chasse sauvage est sortie de Nîmpar pour se jeter sur scène. Alors, je te sens bien, je te sens très bien. Et moi, j'étais immobile, incapable de boucher un ciel. Mais Gérald est un personnage trop attaché. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Donc là, encore un dialogue, tu peux choisir. Soit tu pars direct sur le premier, soit tu veux un peu de l'or et tu mets le... On y va. Qu'est-ce qu'on appelle le l'or, déjà ? Le l'or, c'est un peu l'histoire, le background, ce qui tourne autour de... Des personnages du monde. C'est un mot que je trouve très joli. Le l'or. Montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Le folklore, ok, ouais. Tu n'as rien négligé du tout. Après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps, le village a été rasé... Gérald, meilleur papa. Ah si, c'est un personnage qui est trois tachants. Et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple... En vrai, ça tourne bien et tout. C'est vrai qu'elle sent le village, la grosaille. Le PC est à la hauteur, Joe. Le PC est à la hauteur, pour l'attention. Coulez la lire. Pour ceux qui se demandent, on joue en élevé. Les graphistes sont déjà très très bien. Merci, ça joue Nina. Il n'y a aucune autre piste. Et donc, si jamais, pour mettre en contexte, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, ou si tu n'as pas forcément comme on parle beaucoup, on recherche Syrie. On est sur les traces de Syrie et on essaye de savoir où elle est passée. Ah, c'est drôle, ça. C'est quoi ce post-criptum ? Ça, c'est une petite ref. C'est drôle, ça. Tu n'auras peut-être pas la ref. Moi, je dirais un, là. C'est sympa. Parce qu'il nous demande ce que, ce qu'il veut dire, la licorne en post-criptum. Oui. Parce que je crois que c'est une lettre de Yennefer, si je ne dis pas. Je ne me souviens pas, moi. Il faut savoir pour la petite anecdote qu'il s'est passé une scène un tout petit peu hot et un peu charnelle sur une licorne avec Yennefer. OK. Donc, c'est personnel. Voilà, c'est personnel. Tu vois, j'avais un pré-pensement. C'est plutôt personnel. Prêt, personnel. Tous les deux sur la licorne. Tous les deux sur la licorne. Tous les deux sur la licorne. Il n'y a pas de règle. Je ne veux pas spoil de 8 sur 3. Dans la mou, il n'y a pas de règle. On peut retrouver une certaine licorne dans ce jeu-là aussi. Il n'y a pas de règle. Du moment où on est consentant, il n'y a pas de règle. La piste n'est pas faîche. Pas la licorne. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Alors, moi, je ne reviens pas. Pour l'instant, on cherchait Yenne, pas Siri ? Je sais, mais peut-être qu'au début, on cherche Yenne et après Siri, c'est possible. Ah oui ? Ah, on cherche Yenne. Oh, hop, 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 hop ! Il y a du bon bizarre. Ah oui, on cherche peut-être qu'on parce qu'elle a des infos sur... C'est cool ! C'est cool ! Ah non, ton premier combat ! Oh non, non, je suis tellement pas prêt ! Attends, clic gauche, clic droit, F pour esquiver, le clic molette pour viser. Est-ce qu'on a la bonne épée dehors ? Je crois qu'il sort automatiquement la bonne épée, donc t'es bien, quand c'est délire. Donc là, vas-y, dégoûle, level 1. Ah, t'es déjà détruit. Ah, t'es déjà détruit tout ? Il aurait su, je crois. Vas-y, une petite dernière. C'est trop facile. C'est trop facile, tiens. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est pas mal de point à aller. Je sais pas si vraiment t'as besoin de te soucier, ça en vrai pour l'instant, c'est vraiment pas intéressant. C'est ça, on lui laisse toujours des nécrophages dans leur sillage, filons un peu d'autres questions. C'est pas mal, c'est pas mal. Point faible, trop fort. Ah, c'est... Bah à propos des réagimes, quand je l'ai vu apparaître, ça m'a fait un petit quelque chose. Excusez. Donc là, tu viens de tuer tes premiers monstres, tes premiers coups. C'est comme mon premier combat sur Pokémon et M.R.O. la semaine dernière, ça me fait un petit quelque chose. Et tu les as absolument détruits. Bon, après, j'ai pas fait compliqué. J'ai pas paré parce que j'ai l'impression qu'elles attaquaient pas trop vite. Il y avait pas besoin. J'ai attaqué. J'ai essayé de faire à un moment, et ça a marché d'ailleurs. Tu l'as fait. Ah ouais. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est pas mal, je suis content. Je suis content. Donc voilà. Ah oui, tu peux appeler ton cheval. Sérieux ? C'est incroyable. Attends, c'est quoi dans l'herbe là ? Ça, c'est... Tu pourras louper les coffres, les mobs d'ailleurs. Donc là, si tu vas proche du corps, tu pourras le looter. Pardon ? C'est-à-dire, il y a des choses sur les monstres. Donc essaye de t'approcher un peu. Oui. T'es juste pas devant. Ouais, recentre un peu avec la caméra, je pense. Comme ça. Ouais. Et approche-toi peut-être un peu, jusqu'à ce qu'on voit le petit truc s'afficher. Là, tu vois, ramasser. Ramasser. Et tu as du sang de goût. C'est excellent, ça. Ouais, vas-y, prends tout. Espace, espace. La touche espace, c'est pour ramasser. Tu prends tout. Sur tous les cadavres, il y a comme ça des trucs que... Sur tous les cadavres, il y a des choses... Il y a encore un... Attends, excusez-moi, je ramasse ma petite collègue. Vas-y, va prendre du... Voilà, normalement, il y a un petit... Voilà, tu peux ramasser là, tu vois, il y a un petit... Mais oui, ramasser, ramasser. Tac. Oh, dents de monstres. Vas-y, on prend. Voilà, espace. On prend tout, on prend tout, nous, on prend tout. Excellent. Je crois qu'il y a encore un petit corps là. Vas-y. Ramasser. Ouais, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Le sac plein, non, c'est pas un problème. J'adore. Donc là, tu peux aller vers ton cheval. Alors, il est où ? Il est juste à gauche, sous ta barre de ville. Ah oui, je le vois, je le vois. Et il faut même l'appeler en faisant X. C'est ça. Si elle est un peu loin, tu peux dire Ablette. 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 C'est Ablette. Bah oui. Et ton cheval et toi, c'est toute une histoire. C'est con, mais le mouvement du cheval, là, je trouve ça hallucinant, quoi. Et là, donc, tu peux t'approcher d'Ablette. Ah, il faut que je m'approche un peu, quand même. Voilà, voilà. Et je monte. Je t'ai déjà parlé de ce mâche qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. C'est génial. Et là, bah, tu fous les élire, tranquille. Sous un magnifique coucher ou lever de soleil, ça a l'air de t'encoucher. C'est beau. C'est beau. Non. Soit disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies. Je n'en reviens pas. Profite des paysages. Je n'en reviens pas des paysages. Je n'en reviens pas des paysages. En fait, c'est un plaisir du jeu à part entière. Et je ne m'attendais pas à ça. C'est un plaisir de découvrir surtout dans ce jeu. Par contre, j'ai une gourette de chemin. Il y a des trucs partout, etc. Je te conseille peut-être d'appuyer sur C, comme ça, ça engaînera ton épée. Histoire de qu'on soit un peu moins agressif. Je te toucherai avec mon épée. Et tu peux juste suivre Vesemir. Si tu veux aller un peu plus vite, Vesemir, pardon, tu peux appuyer sur Mage en même temps que tu avances. Ça te fera aller au tronc. C'est un peu plus dur à gérer au début, mais... La guerre tourne mal pour nous. Je coupe pas mal. Le royaume du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire. La Témériaidienne n'existe pas. Il faut même galoper maintenant. Le petit Radovid a promis de restaurer l'essentiel frontière. C'est bien, c'est bien le trou pour moi. C'est beau. Et tu y crois vraiment ? Il faut bien croire en quelque chose. C'est le plaisir de découvrir. Il y a des trucs partout. Merci pour le raid. On a un joli raid de Kulito. Merci. Merci pour le raid, c'est adorable. Merci de nous rejoindre. Voilà. Vous avez quelqu'un qui essaie de rattraper 30 ans de retard dans ce jeu vidéo. Et qui a un très bon prof. Tu sais qu'il m'est arrivé un peu la même chose que toi. C'est que moi, j'ai commencé les jeux vidéo assez tôt. Mais genre à partir de 15-16 ans... T'as fait un break ? J'ai fait... Non, un peu plus, je dirais. 18-20 ans. J'ai pas fait un break. Mais disons que j'avais pas beaucoup d'argent. Donc acheter des jeux et acheter des jeux, ça coûtait cher. Et donc j'ai quasiment joué à World of Warcraft pendant 10 ans à Kyoza. D'accord. Donc j'ai raté énormément, énormément de jeux. Ah, c'est grave. Ton premier monstre ! Attends, 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 attends. Le monstre ! Est-ce qu'on peut faire pause ? Non. Attends. Là, pour l'instant, t'es dans la cinématique. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu l'auras, tu l'auras, tu l'auras. Oui, c'est assez. Mais donc je disais, voilà, pendant 10 ans, j'ai quasiment fait du World of Warcraft. Donc j'ai raté énormément de jeux. Et quand j'ai commencé à se rire... Et donc t'avais aussi du retard, toi ? Ouais, j'avais énormément de retard. Et j'ai rattrapé tous les jeux que j'avais jamais fait. Incroyable. Pendant 10 ans... Mais t'es un monstre à WoW. Ouais, je me débrouille. 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 C'est parti. Donc là, nous avons le premier monstre du jeu. Oui, je vais sortir. Donc, comme je te disais, la chasse sauvage, c'est un petit peu un jeu de mots aussi, avec le fait de chasser les monstres dans le jeu. D'accord. Il y a plein de monstres à chasser. Et le Griffon est un peu le premier contre. C'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. C'est cool, en vrai. Votre cheval m'a raté. Merci beaucoup pour le raid et merci Dams pour le 18e mois d'abonnement. Ah, c'est un Griffon. Sacré machin. Et tu vas avoir la possibilité de le chasser. Je sais pas si t'es prêt. Je sens que ça va être plus compliqué que pour la boule, non ? Ok, mes doigts sont prêts. C'est pas tout de suite. Là, tu peux déjà choisir ce que tu veux faire avec lui. Alors là, à toi de savoir quel type de joueur tu es. Est-ce que tu veux lui demander une récompense pour l'avoir sauvé ? C'est important, Jean ? C'est important d'avoir des couronnes ? On n'a jamais assez d'argent. Est-ce qu'on peut acheter des trucs ? Des armes ? On peut acheter des trucs. On peut acheter des trucs. Donc à toi de voir si tu veux. Et d'être noble, de ne pas demander d'argent. Mais c'est trop dur aussi. T'es sorceleur. Mais ça va me donner quelque chose de ne pas lui demander ? Est-ce que je vais te récompenser d'une autre façon ? Tu pourras te récompenser toi-même avec ton éthique et ta morale. Donc la thune, ok. C'est à peu près tout. Donc je prends les sous. On est sorceleur. C'est bien vide en ce moment. Ah, il n'a pas de sous. Je prends dans un fromage. Et avec cette attaque... C'est pas grave. Il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de sous. Tenez. Un fromage ? Quand même, on a gagné un petit truc. Ouais, quand même. Alors ? Je me sens un peu coupable. Comme je te le disais. Le mec, il n'y avait pas trop de thunes. On n'a rien sans rien. Et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un ? Donc on cherche Yennefer pour l'instant. Oh, pardon. Oui, une femme. Ça, je sais. Tu peux aussi lui dire que ça peut te foutre. Non, non, non. Tu peux aussi. Oui, une femme. C'est ça. Il y a moyen de jouer comme tu veux. Ça vous dit quelque chose ? Non, mais... Non, mais quoi ? Il y a une auberge à Blanche Fleur. Excellent. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. Non, mais quand tu commences à être comme ça, comment tu ne peux pas passer... Il y a des centaines... Des nuits. Des nuits. Et tu peux jouer comme tu veux. Tu peux être très agressif. Tu peux être très chic, très gentil. Tu peux y aller comme tu veux. C'est vrai que les gens parlent du Gwent. Enfin, le Gwent dans le jeu, mais le Gwent pour la version officielle, je crois. Oui. C'est quoi ? En fait, à l'intérieur du jeu, il y a un jeu. C'est un jeu de cartes. Ah oui, je l'ai lu ça. Donc un peu comme Hearthstone, si tu veux, avec des cartes, etc. Et des attaques, des plans de jeu, etc. Et il y a des gens qui jouent des centaines d'heures au Gwent. Le jeu dans le jeu. Oui, le jeu dans le jeu. Et tu as des cartes à récupérer, des cartes légendaires. Attends, pourquoi tu te propose de parler avec le marchand ? J'ai déjà parlé avec lui. Tu peux lui reparler éventuellement pour demander des choses, ou lui acheter des choses vu que c'est un marchand. C'est intéressant. Salutations. À toi de voir. C'est intéressant. Donc là, comme tu veux, soit tu peux voir ce qu'il a. Je crois qu'il n'a pas grand-chose apparemment. Non, non. Alors là, je vois une carte qui s'est affichée. C'est ça ? Le petit cône, c'est ta visibilité. Le petit cône un peu plus clair. Je ne sais pas si tu le vois. Et donc là, tu dois aller en gros, là-bas derrière. Attends. Moi, je suis quoi ? Excuse-moi. Toi, tu es la petite flèche noire. Orange et noir, là ? Non. Juste noir, noir et blanche. Juste là au milieu. Ah oui, ça y est, j'ai vu. Ça, c'est toi. Et ton cône de vision, c'est le petit cône plus clair. Faut que je suive les pointillés ou faut que j'allais vers le jaune ? Vers le jaune. Toi, tu dois aller vers le jaune. Le pointillé est une suggestion de route. Bah oui, parce que je vois qu'il y a un pont. Sinon, c'est ça. Il y a un pont, en gros. Donc, voilà. Si je ne fais erreur aussi, il y a... Attends, il y a la course automatique ? Non, je ne sais plus. Non, il n'y a pas comme dans... Vous savez, il faut que j'appelle mon cheval. Donc, c'est X. Tu appelles ton cheval, là-côté. Ablette. Voilà. Elle revient. Je crois que c'est E pour monter. Bien vu. Salutations. Ouais, je crois qu'il y a une espèce de course auto. C'est-à-dire que ça ne va pas tout seul au bon endroit, mais il suit quand même les routes. Salutations. C'est dans cette direction. Ah oui, voilà. Et là, j'y suis, voilà. Et maintenant, tu peux suivre... Ah, marche gauche pour diriger. D'accord. Ouais, c'est ça. Elle va suivre automatiquement un chemin, mais pas forcément le bon. Donc, des fois, c'est à double tranche en mai. Alors moi, je... Mais tu peux essayer, tu peux essayer. Mais là, je suis en bonne direction, là, on dirait. Alors, c'est dans l'autre sens. C'est où il y a Vesemir. C'est pas grave. Parce que tu vois, ton petit triangle, il vise en bas. Ah bah oui. Tu regardes dans le bon endroit, mais tu vises... Ton Gérald est dans le mauvais sens. Attends. Ah oui, je comprends. Attends. Donc là, tu peux tourner la caméra dans l'autre sens et appuyer sur Z, ça va faire un demi-tour. Voilà. Et Z. Tac. Laisse appuyer dessus. Et elle va se tourner. Oh, excellent. Parfait. Et là, tu peux suivre les pointilleux tranquillement. Oui. Ouais. Ok, ok. Ouais, on est bien. Comme ça, on peut discuter un peu pendant le voyage. Oh, c'est génial. Et tu peux apprécier le paysage. Je reviens pas. Et voilà. Donc, le petit pointilleux, c'est une suggestion du... Si près du village. ...de la route que tu peux prendre. Je crois, un griffon. Oui, on parle de griffon. Parce que là, on va le retrouver probablement... Et en fait, après un jeu comme ça, l'attente pour un 4, par exemple, elle doit être énorme. C'est énorme. Et alors, il peut y avoir un effet genre waouh ou au contraire déceptif si... Bien sûr. Bah, c'est pour ça que... L'enjeu pour le studio, il est énorme. T'as peut-être entendu parler de Cyberpunk. Oui. Bah, Cyberpunk, c'était le gros RPG après The Witcher 3 de CD Projekt. Et puis, l'inversion est sorti trop tôt, c'est ça ? Alors, il y a eu des problèmes sur console, en effet, des problèmes d'optimisation. Ça a beaucoup gueulé, en effet. Et ça a été corrigé. Mais le jeu reste un très, très bon RPG. Moi, je trouve que c'est un très, très bon jeu. Et au niveau du jeu lui-même, le jeu est très bon. Mais c'est vrai que pas mal de gens ont été un peu déçus ou pas contents. Après, c'est un autre monde complet. D'accord. Cyberpunk, bah, ça se passe dans un monde cyberpunk, donc un peu plus futuriste, etc. C'est pas du tout du médiéval fantasy comme The Witcher. Donc, certains gens aiment pas forcément... Certaines personnes aiment pas forcément cet univers. C'est un autre univers. Là, il me propose de mettre pied de ta terre, là. C'est ça, c'est le dessous du cheval. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Parce qu'on va aller dans la taverne qui est juste à côté, tu vois, juste à notre droite. Là, à droite, là ? Donc, on y va. Donc, je peux descendre. Et rentrer le droit pied, tranquille. Et Ablette va rester là, tranquille, quoi. C'est ça. Elle va même peut-être aller manger dans le petit coin des chevaux, là. D'accord. J'adore. J'adore. C'est vrai ? C'est pas trop dur, la découverte, ça va ? Ah non, non, c'est... Franchement, tu t'en sens bien. C'est fascinant. Alors, évidemment, au niveau de la mécanique et de déplacement, je suis pas au top. Bien sûr, oui. Mais ça gâche pas mon plaisir du tout, en fait. C'est ça qui est incroyable. En fait, merci, Jean. Merci, Jean Trucas. Et c'est vrai que là, si ça te plaît, en plus, ce qu'il faut se dire, quand même, c'est que là, on parle beaucoup. Donc, t'es pas forcément tout dedans, tout dedans. Mais imagine jouer avec un casque ou l'immersion, t'es vraiment dedans et tu suis de la Z. Ah non, mais ça va être énorme. En fait, c'est que... Mais tu vois, j'avais peur vraiment que mon non-expérience me gâche l'expérience. Et en fait, non. Ça a pas l'air, en tout cas. La téméria n'existe plus, vieillard. C'est vrai que c'est un coup à prendre après. Il faut apprendre toutes les touches. C'est un peu le début, c'est normal. Pas facile de rentrer dedans. J'adore. Mon cul, oui. Ah, on se rigueule un peu, là. On se... À toi de... Tu vas peut-être avoir une situation intéressante. On va voir quel genre de joueur tu es. Je vois que ça picole un peu, là. Les mecs s'énervent un peu. Je connais ça. Je suis breton. Je sais comment ça va finir. Un gros pourpif. Et il faut savoir, dans le lore aussi du Moutier, dans le Bragard, un peu, les sorceleurs sont pas très bien vus. C'est pas des gens qu'on apprécie forcément particulièrement. Ils sont considérés un peu comme des monstres. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'eux, mais... C'est ça. On est content quand ils passent, parce qu'ils font un peu le sac de boulot. Le côté mutant, parce que c'est vrai qu'il y a une partie d'eux qui ont muté, quoi. Ce sont des mutants, en effet. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas. Nous avons l'habitude. Il y a Guillaume qui est le pédagogue bienveillant. Tu es un excellent professeur. Je confirme. Je confirme. C'est mes années de... C'est ma formation d'institutaire. D'ailleurs, tu es enseignant. J'ai une formation d'institutaire. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as été enseignant. Tu as été enseignant. Eh bien, ça se voit. Et on a croisé ça. Une vilaine bête. Vilaine ? Une vilaine bête. Moi, ça ne me fait pas rire. Elle a mis Léna en charpie. Mais je suis vraiment très content de faire découvrir ce jeu. Beaucoup de gens le connaissent, mais c'est vrai que... Ça me fait plaisir de faire. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire ? Je comprends. Vous avez donné votre cas. Quand le cap va sortir, tu vas être en mode... Waouh ! Je l'attends un petit peu, quand même. Mais après, on est partagé quand même entre... Une sortie ou autre. Ah, commerce ! Oui, bien sûr. C'est les gens avec qui tu peux commercer. Donc si tu choisis la deux, c'est juste pour voir ce qu'elles vendent. Elle me propose de vendre des trucs. C'est pas inintéressant, ça ? Tu peux regarder ce qu'il y a éventuellement ? Moi, j'ai bien envie de savoir quoi. Oh ! Je sais pas si ça marche pas. Est-ce qu'on est encore dans le jeu ? On a frise ? Est-ce qu'on a frise ? Non, c'est parce que... Ah oui, on est encore dans le tutoriel. Pardon, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, ça me plait, ça me plait. Et donc voilà, genre pas d'inquiétude. Puis pour l'instant, on m'a fait découvrir que des jeux où je joue à la manette. Et en fait, je suis très intéressant, très intéressé aussi de voir un jeu où je joue au clavier-souris parce que je sais qu'aussi, c'est une part importante de l'univers du jeu vidéo. Mais tu t'en sors extrêmement bien. Alors, double piqué sur un objet pour l'acheter, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, d'accord, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté ? Acheté des trucs un peu classiques, des huiles, du vin, du raisin. Ça, c'est les cartes, les fameuses cartes de Gwent. Ah, des cartes de Gwent, ok. Les cartes de Gwent. Du vin ? Donc, il peut y avoir de la vodka carrément, si tu veux, voilà. Il faut savoir que les consommables dans le jeu, ce qui peut être du pain, du vin, ça peut te remettre un peu de la vie, des fois. Pas mal, ça. Donc, ça peut être éventuellement intéressant. C'est ça, la bonne pomme de base. L'argent que j'ai, il est où ? Juste en haut, tu as les couronnes, en haut à gauche. 300 couronnes. 300 couronnes ? D'accord. Et les 6,60, c'est quoi ça, c'est la vie ? Non. C'est en 6 sur 60, c'est ton poids. C'est mon poids. On va dire, c'est des kilos ou ce que tu veux. D'accord, ok. Sur 60. Une pomme, ça a du sens ? D'une pomme, ça peut te remettre de la vie, donc ça a de la régène, c'est pas mal. Double clic ou double clic ne marche pas. Ah si. Tac, tu choisis combien tu veux en acheter. Ah bah je sais pas moi. Moi, je dis deux pommes, c'est bien. Deux pommes ? Ouais, deux pommes, c'est bien. Deux, ok, c'est E. Tiac. Voilà, t'as deux pommes. Il y a deux pommes, alors ça c'est consommable. Est-ce que ce serait du lait de vache ? Ah bah le lait. Le lait de vache. À moins d'être allergique, je lui dis ouais, du lait. Double clic. Vas-y, prends du lait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne touchera probablement pas ça aujourd'hui, parce que c'est le début du jeu. C'est cher le lait. C'est cher le lait. On sent que l'inflation va s'épargne. C'est l'inflation. Voilà. Il faut savoir qu'il y a toute une partie alchimie dans le jeu. Ouais. Créer des potions. Et là, j'ai besoin de... Bah ça dépendra. Il y a des marchands qui vont te vendre certaines choses, des huiles ou autre. Tu vois, c'est par exemple l'ingrédient alchimique, tu vois, de la liqueur de Mandragore. Et donc des fois, il faudra peut-être chercher ces ingrédients chez les marchands. Oh ! Parce que... Je découvre un univers là. Voilà, il y a toute une partie alchimique. On peut toujours la même chose là. C'est vrai. Là, par contre, tu peux acheter des cartes si tu veux. Tu crois ? Elles sont chères les cartes. Ça va me servir ? Si tu veux jouer au Gwent, tu auras besoin des cartes. Il y a des marchands. Il faut savoir que certains marchands vendent des cartes spéciales. Que tu peux trouver que chez eux. Là, par exemple, tu vois un truc intéressant toi ? Est-ce qu'il y en a une qui est bien là ? Ça dépend. Après, il y a des factions. Donc ça dépend ce que tu veux jouer comme faction. Mais... Falltest est pas mal. Il me semble que Falltest est pas mal. C'est le chef. C'est un des chefs. Allez. Tu peux éventuellement acheter Falltest. C'est bien ça. Voilà. Là, il me reste 206. C'est bien. On n'a pas trop dépensé. On est pas mal ? Ouais, c'est pas mal. Et pour sortir... Tu peux soit faire Escape. Escape, c'est bien drôle. Encore une fois. Voilà. On peut reprendre un peu la... Ah oui, tu peux demander s'il y a un contrat sur le Griffon. Je trouve ça assez intéressant, en vrai. Vas-y. Il y a un contrat pour le Griffon ? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région... Putain, c'est marrant. Ils sont devenus un peu radins sur la lutte... L'inflation. Et après... La baisse de pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui... Tu peux même négocier des fois l'or que tu veux. Tu peux même négocier avec les marchands, le combien de vous donner pour un monstre. C'est génial. Et des fois, ils accepteront, des fois pas, si t'es trop cher ou pas assez cher. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Ouais. Donc, on continue la quête et on cherche... Je cherche une femme. Yennefer. Je veux de moi, les yeux violets, toujours habillés en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et... Oh là là, les graphismes ! Ça va vous paraître étrange. Ouais, et dis-toi que... Mais elle porte peut-être un parfum de vila de Groset. Et que les avancées technologiques aujourd'hui... C'est vrai. ...rendraient ce jeu encore plus magnifique. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander au client. Ouais, si l'aubergiste l'a pas vu, euh... Je pense que personne l'a vu, hein. Ok. Ok. Ouais, voilà. C'est juste que tu veux sortir tes dialogues. Ok. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Donc, comment je la quitte ? Sur le 3... Le 3e, t'as vu ? Ah bah oui, j'avais pas vu. Excusez-moi, j'avais pas vu. Merci. Ah bon, merci. Et puis maintenant, on peut aller parler à quelques personnes. Il a une belle voix. Ah, il a une voix magnifique. Ouais, il a une voix magnifique. Et là, je vais poser une question au chat. Mais est-ce qu'on lui fait découvrir Gunther Demeuret, chat ? Gunther quoi ? Gunther Demeuret est un personnage qui est... Gunther Demeuret ? Je l'ai d'ailleurs... Ah non, je l'ai d'ailleurs dans ses oeuvres. Je veux le rencontrer, moi. Comment ça, l'homme miroir ? L'homme miroir. L'homme miroir, ok, ça va. J'adore, j'adore, j'adore. C'est son vrai nom, il s'appelle Gunther Demeuret ? Alors là, on est obligé un peu de te... C'est assez spécial, là. C'est assez spécial, je suis désolé, mais... Comment dire de pas... C'est un personnage très important du jeu, qu'en fait, tu peux rencontrer beaucoup plus tard, mais en fait, il est déjà là au livre. Et il est très intéressant. C'est un personnage très intéressant. Et donc, je crois qu'il était au bout de l'auberge. Il a la même coupe de cheveux que moi, si jamais. Tu peux aller vers la dame qui passe le balai, je crois. Et il est, je crois, de l'autre côté. Ah, parce qu'elle est grande, cette oberge. Oui, c'est une grande oberge. Ah oui, je peux discuter un peu avec tout le monde. Il faut qu'il cherche un tonton, un tonton bis. Un tonton bis. Attends, je regarde un petit peu, j'observe. J'enlève la casquette. J'observe. Tonton bis. Je crois qu'on l'a trouvé. Et il a une voix en français terriblement magistrale, d'ailleurs. C'est lui, c'est lui. Il s'appelle Gunther Demeuret. Je cherche une femme. Oh, il a une bonne tête. Je m'attendais vraiment à un mec pas très beau. C'était un personnage très intrigant. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc. Je te laisse apprécier le diable de Groseille. Il est vraiment bloqué avec l'histoire de lilas et de groseille. C'est marrant. Pour vous remonter le moral. Il faut, il faut, il faut. A toi de gérer. Je te laisse gérer. Le breton trinque. Très bien. Trinquons. Il faut commencer. Bien sûr, les deux épées, je les aime. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non ? Attends. Et quand est-ce qu'on trinque ? Ça arrive, je crois. Ah. Ça arrive. Merci, dames. Merci pour ce soutien. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Un petit limonchelon, en plus. C'est un trinquant limonchelon. C'est un trinquant limonchelon. Comment connaissez-vous Yann ? Moi, je suis un peu... Je suis en mode... Comment connaissez-vous Yann ? C'est ton plétron. Quelle question ? Par les balades de M. Jasquier, bien sûr. Ah, le barde. Tout à fait. C'est le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient, le célèbre Gérald de Rive. Mais il connaît tout le monde, lui. Et en effet, il connaît pas mal de choses. C'est ça qui est intrigant, d'ailleurs. Vous savez qui je suis ? Bon, alors ça, je pense que non. C'est bon. Qui êtes-vous quand même ? Parce que ça, c'est quand même une question que je me pose depuis tout à l'heure. Qui êtes-vous au juste ? Eh bien. Un simple vagabond. Ouais. Gounter de Mercy. Je pense que le personnage est plus complexe qu'il ne veut le dire. Vagabond ? C'est une professeur maintenant. C'est une professeur maintenant. J'étais jadis marchand de miroir. Ah ! Les bonnes gens m'appelaient maître miroir ou l'homme de verre. C'est louche. C'est louche. Bon, je demande où est Yennefer, mais... Vas-y, vas-y. Je pense qu'il est louche. Je suis Yennefer. Tu joues comme tu le sens. Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Par amour, bien sûr. Faites-vous cela par amour. Qu'est-ce qui est de plus important que l'amour ? Bien sûr que c'est par amour. Je lui confirme d'ailleurs, parce que je lui montre la voix. La voix, c'est l'amour. J'en étais sûr. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur Nilf Gardien l'a aperçu il y a quelques jours. Où ça ? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc. Crap ! Le fameux senteur de Lila de Groset, j'adore. Oui, tout à fait. C'est l'odeur particulière des lettres de Yennefer, en effet. Elle a parlé avec le compagnon, puis elle est repartie. Vers où ? Je ne suis pas amusant. Il ne connaît pas encore Triste, le tchat, c'est pour ça. Il ne connaît pas encore Triste. Merci. Parce qu'il faut savoir, il faut se servir. Dans le jeu, tu peux avoir plusieurs romances. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes que tu peux romancer. Et il faut savoir que c'est un gros combat. Pour les gens qui ont joué au jeu, il y a plusieurs teams. Il y a plusieurs équipes. Et elles ont des supporters très virulents. C'est-à-dire qu'il faut choisir. Team Triste ? Il y a la Team Triste, ou il y a la Team Yennefer. Après, il y a d'autres possibilités. Tout le monde me parle de Triste. Qui est Triste ? Triste, c'est la rousse. Elle est dans la série, mais elle n'est pas rousse. Donc tu ne l'as peut-être pas reconnue. C'est une sorcière ? C'est une sorcière aussi. Mais tout le monde est Team Triste. Il y a beaucoup de Team Yenne. Mais il y a beaucoup de Team Yenne. Après, elles ont des caractères assez différentes. Team Shani ? Alors voilà, Shani, c'est une autre dimension du jeu. Tu verras peut-être dans les DLC. Team les deux. Il y a aussi, tu peux romancer aussi une autre magicienne. Qu'il y a dans le début du jeu, mais je ne sais plus son nom. Yenne ? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Que tu trouves dans la forêt. C'est drôle. Il y a aussi la dimension romantique. C'est drôle. Oui, tout à fait. Il y a une dimension romantique carrément tout au long du jeu. C'est drôle. Et il faut savoir que le jeu est développé autour de tous les dialogues que tu peux faire. Et sache que si tu n'es pas très bon, tu pourras aussi ne rien avoir du tout. Il faut faire des bons choix. Ça ne doit rien avoir du tout, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu vas à la queue entre les jambes si je peux dire ça comme ça. Tu seras tout seul quoi. Donc les bonnes options. Il faut choisir les bonnes options, les bons dialogues à certains moments du jeu. Faire les bons choix de dialogue si tu vas arriver à romancer telle ou telle personne. Est-ce que tu me conseilles de discuter avec d'autres occupants de l'auberge ou pas ? C'est même ta quête. Interroger les Nilfgaardiens. Il faut que je le fasse. Ok, ok. Bon, là je veux parler aux paysans par exemple. Donc tu peux interroger les Nilfgaard ? Parce qu'ils m'observent du coin de l'oeil tout à l'heure. C'est une sorte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du soleil. Vous avez un instant ? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en Histoire contemporaine à l'Académie d'Oxonfurt. J'adore les présentations. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard. Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est comme la fabulation. Oui, mais aussi parce qu'il est amoureux de Yann. Oui, c'est vrai, il a dit des cavalières de la guerre. Comment ça ? C'est étonnant ça. Parce qu'en fait, il a appelé Yann la cavalière de la guerre, on est d'accord. C'est faux pour Yann. C'est faux pour Yann. C'est un peu mystérieux. Ah oui. On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées du village et ceux qui croient sa route sont frappés par le malheur. Est-ce qu'on lui fait apprendre un deuxième jeu dans le jeu ? Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si... Est-ce que j'ai le temps ? Je surveille le chrono, moi, tu vois. On a du temps ? Emma, Renan Blue, Dams, merci. Que faites-vous ici ? La guerre a-t-elle ? Ouais, tout m'intéresse, en fait, c'est affreux. Ah bah, il faut... En vrai, je te conseille vraiment de... En fait, un journaliste dans ce jeu, il passe son temps à interroger des gens, quoi. C'est vrai. Je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir ? Je veux apprendre. Tu veux choper des crocodiles à rivaux. Vas-y, vas-y. Tu te sers, hein. Moi, je vais en piquer un ou deux. Je veux voir l'invasion Nilf Gardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ah non, c'est un historien, je comprends. Merci, Alfred Loosier. Non, non, il a raison. Il faut, il faut, il faut à côté de la guerre. Allez-y. Il a raison. Il a décrivé la guerre dans toute son horreur. Exactement. Je suis complètement d'accord avec lui. Je suis complètement d'accord avec lui. Mais des viols, du sang et une cruauté sans bord. Alors, le Gwen, ce sera pas long. Ce sera pas long. Un petit Gwen. Un petit Gwen. C'est parti Gwen. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance. De simples ordements. Mais non, il est con, lui. C'est pas du tout. Il faut parler de l'horreur de la guerre pour la dénoncer, bien sûr. Allez dire ça aux habitants des maisons. Il est très philosophe. Il y a des dialogues très profonds. J'aime bien. Je dis au revoir. Parce qu'il sort de partie de Gwen qui m'intrigue un peu. On va partir. Ouais. Au revoir. Un instant sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Vous peut-être connaissez-vous. On va le laisser choisir. Excellent. On le laisse choisir. Je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Si, 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 Gareth. Mais les règles sont très simples. Oui. Allons-lui. Je peux gagner des sous, quoi. D'accord. Tu peux gagner des cartes, surtout. Des cartes. Des sous, je sais plus s'il y a des sous. Parfois. Pourquoi pas. Formidable. Alors, voilà. C'est très simple. Oui. Oui. Après, je pourrais t'aider un petit peu. Non, alors. Comment ça, non ? Ah, tu veux partir sans le détaque ? Ok, ok. Je t'aide un peu. Bon, on a envie de t'aider. Oui, c'est bien. Alors ? On a combien de cartes là-dedans ? Je regarde, tac, 21 sur 22. Tu peux rajouter une carte, je crois. Donc, là, en gros, c'est tes cartes disponibles. Celles que tu as en plus. Et là, c'est ton deck. En gros, c'est tes cartes à jouer. Ok. On va pas trop se prendre la tête. Et on va y aller comme ça. Je vais juste rajouter une carte, parce qu'on peut rajouter une carte. Voilà, comme ça, on est à 22. Et là, bah... C'est le jeu dans le jeu. On va faire en même temps. Parce qu'on a le temps, il n'y a pas de timer. Ils ont créé un jeu dans le jeu. Ils ont créé un jeu dans le jeu. Parfois, il y a un timer ? Non, il n'y a pas de timer. On a le temps. Donc, en gros, là, on peut choisir des cartes. Je te laisse jouer, tu me montres. D'accord, ça marche. Parce que ça m'intéresse. En vrai, ça, ça peut être bien. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Je peux prendre deux cartes. En vrai, Cine, elle est pas mal au début. Ça, c'est pas mal pour avoir du backup déripe. Même le dessin des cartes. Non, non, mais si tu verras, c'est vraiment très stylé. On me dit que les jeux dans le jeu, c'est un classique du genre RPG. C'est possible. J'avoue que j'ai jamais vu ça forcément comme ça. Merci Widerj pour le commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que je prends une deuxième ? Qu'est-ce qu'on prend ? Un petit double 4, peut-être ? J'ai presque envie de prendre un trébuchet en plus. Tu connais tout ça, Joe ? Ouais. On n'a pas un froid mordant ? Non, on n'a pas un froid mordant. Et la musique est fantastique. La musique est fantastique. Il me dit que ce jeu dans le jeu a tellement plu que c'est devenu un vrai jeu à part. Ouais, carrément, tout à fait. Enlève le 1. Vous voulez que j'enlève le 1 ? Sans doute. Comment ça, j'enlève ? Je ne peux pas enlever de carte, non ? Ah non, c'est une carte à retirer, merde. C'est une carte à retirer. Incroyable. Un jeu dans le jeu. Merde, je ne voulais pas retirer, je voulais prendre... À mon époque, il n'y avait pas de jeu dans le jeu. Ça fait 4 pixels. Merde ! J'ai fait une bêtise ? Je crois que j'ai fait une petite bêtise. Donc, comment ça se joue le gouet ? Premièrement, il y a 3 lignes. Ok. Donc en gros, tu vois, il y a des petites icônes sur chaque carte. Oui, 3 lignes chacun. Tu vois, il y a des petites icônes sur chaque carte. En gros, trébuchet, icône de trébuchet, ça va sur trébuchet. Icône d'archer, ça va sur archer. Et icône de caque, de corps à corps, ça va au corps à corps. Jusque-là, tout ça, c'est très simple. Et donc, pour gagner, il faut arriver à gagner deux manches. Tu vois, il y a deux petits cristaux là. Il faut arriver à gagner deux manches ou faire perdre l'adversaire deux fois. Et en ayant le plus de points sur le terrain. Jusque-là, c'est basiquement très simple. Et après, il y a encore la possibilité de ce qu'on appelle des cartes de temps. Donc beau temps, mauvais temps, qui peuvent influer et diminuer la puissance sur certaines lignes. Donc là, on a deux temps dégagés. En gros, ça veut dire s'il met la pluie, je peux dégager le temps et dire il n'y a plus de pluie. Où je peux mettre la pluie là pour dire la pluie, ça va affaiblir une ligne du terrain. Et en gros, c'est à peu près juste ça. Et après, il y a des cartes spéciales. Il y a des cartes qui ont un petit peu spéciales. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, si c'est marqué... Mais elle est très bûchée et elle est aussi ? Elle va donner, je crois, un point de vie en plus aux personnes avec qui elle a coté sur la même ligne. Je crois que c'est ça. Je ne sais plus si c'est marqué quelque part. Mais en gros, il y a des choses comme ça. Et donc, il y a le pouvoir de ton héros. Mais je crois que... Qu'est-ce qu'il a celui en face ? Je ne sais plus ce qu'il a. Je crois que nous, c'est un truc au départ. Prenez une carte brouillard impénétrable dans votre jeu et jouez-la instantanément. Et si on peut, non. OK. Je voulais l'enlever, je l'ai mis. C'est pas grave. C'est pas grave. En gros, ça veut dire qu'on a déjà mis sur la ligne du brouillard. On a joué une carte brouillard, ça diminue. Sur sa ligne à lui. D'accord. Mais en vrai, on a un peu de chance. Parce que lui, il joue beaucoup au milieu là. Et donc, on l'a bien... C'est bien ça. On l'a bien mis dans l'os. Merci Rontam. Merci beaucoup. Donc là, comme tu as compris, Derek, je pense un peu de base. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Ben... Je suis très offensif. Non. Très offensif. Qu'est-ce que tu veux jouer ? Donc en gros, l'idéal, ce serait de jouer soit ici, soit ici. Le trémuchet, plus que deux. Le trémuchet, j'ai l'impression que ça joue à distance. Tu veux jouer trémuchet ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça se met sur la dernière. Ouais, ouais. Un trémuchet. Un trémuchet. Le baliste. Donc là, on est à 6-2 et c'est à lui de jouer. Donc là, il met un corps à corps. Il est à 5. Donc techniquement, c'est à nous de jouer. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire, c'est comme il est à 5, il est encore derrière nous. Donc là, c'est là qu'il faut jouer stratégique. Ah oui, j'ai les points, là. Soit on continue à surenchérir. Oui. Soit ? Soit on peut éventuellement passer notre tour. Oui. C'est-à-dire qu'il va devoir forcément jouer encore une carte pour passer devant nous. Oui. Et peut-être gagner le tour, mais il aura joué deux cartes supplémentes. Enfin, tu vois, nous, on n'a joué qu'une carte. Lui, il en aura joué quatre. Quatre. Donc c'est-à-dire qu'on a un maximum de cartes au dégueu. Donc peut-être que... Mais là, c'est en deux manches. C'est en deux manches. Après, on n'a plus moins de cartes. S'il gagne une manche, c'est chaud. Mais il a beaucoup moins de cartes. Qu'est-ce que tu ferais ? Donc là, c'est un peu comme tu veux. Soit on continue à blaster celle-là. Oui. Jusqu'à ce qu'il abandonne et qu'il dise, ok, je stoppe. Oui. Mais il faut penser qu'après, on a encore une manche à gagner. Mais qu'on n'a que ces cartes, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai l'impression que tu me conseilles de jouer un petit, là. Un corps à corps. Vas-y. Un corps à corps 1. Tu veux jouer l'an ? Oui. Après, si on perd, ce n'est pas grave. Si, si. On en met devant. Donc comme ça, on monte encore un peu. On l'oblige à jouer. Ou à passer. Donc là, il met un petit peu du lot. Il nous passe devant. Dis-toi que tu vois sur le nombre de cartes qu'on a, on en a joué deux. Alors qu'il en a déjà joué, lui, quatre. Nul ! Et il n'a qu'un point d'avance. Qu'est-ce que tu te sens faire ? J'ai des cartes assez fortes, quand même. On a encore des cartes assez fortes. En fait, j'ai des cartes assez fortes. Des cartes très fortes. J'ai des archers. On a un archer, mais sauf que c'est la ligne qui a le bruit. Donc ça veut dire que si on la met là, il passera à un seul. Un corps à corps 5 ? Un corps à corps 5. Vas-y. Vas-y. Là, on prend un petit peu d'avance. On a quatre points d'avance, là, quand même. Là, on est pas mal. Pas mal, là. Il met un 3, ça ne suffit pas. Toujours un point d'avance. Ça veut dire que s'il veut passer, là, on peut le faire jouer encore un tour. Soit on passe parce qu'on garde ces cartes-là pour faire encore deux tours. Ou soit on essaie vraiment de gagner celle-là et peut-être qu'on joue encore un peu plus offensif. Pourquoi on a trois cartes météo ? Parce qu'on a eu un peu de RNG négative. On n'a pas eu trop de chance. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de chance avec les cartes météo, mais... Donc, comme tu les en fous. Est-ce qu'on peut lui mettre une carte météo ? Ça a du sens ou pas ? Si on met une carte météo, soit on met la carte... Ça, c'est la carte brouillante, ou c'est la même qu'on a mis avant ? Non, c'est pas la même. Non. C'est la pluie. Ça, ça met sur le fond. Non, c'est celle des trébuchets, je crois. C'est la pluie. Ça, je crois que c'est la pluie, ça va tout au fond. Je crois que ça veut dire que ça va diminuer. Il y a Badaï qui me dit que c'est une des métas. Il faut jouer, il faut perdre le premier tour. C'est vrai que souvent, on passe le premier tour. Je passe. Parce qu'en gros, tu fais sortir un maximum de cartes. Comme ça, tu passes le premier tour, même si tu le perds. Mais comme ça, il a tellement peu de cartes que toi, après, tu t'enchaînes les deux autres derrière. Je passe. Moi, je pense que ça peut se tenter de passer ce tour. On fait ça. Si on passe, on maintient espace. Ça veut dire qu'il va devoir jouer une carte quand même pour gagner celle-ci, parce qu'il est à 11. Et là, il va passer devant. Et donc, il gagne ce tour. Mais il a utilisé 6 cartes. Alors qu'on n'a utilisé que 3 ou 4. Donc maintenant, on doit gagner, cela dit, 2 tours. D'accord. On doit gagner 2 tours. Ok. On fait péter le trébuchet à 6. Oui. Trébuchet à 6. En espérant qu'il n'ait plus grand-chose. Et après, on a toujours... Ah non, j'avais joué la carte. Ok, maintenant, il a 9. L'archer à 5. L'archer à 5. L'archer à 5. On a beaucoup de cartes de temps. C'est un peu la galère. Donc là, on est à 11. Ouais. Là, il est égalité avec nous. C'est à nous de jouer. C'est beaucoup de cartes de temps, là. En fait, il ne manque que 2 cartes d'offensive, en fait. Si on met la carte de temps, elle va où elle va ? Tiens, la carte de temps, je ne sais plus où elle va. C'est celle du fond, non ? Ça, c'est la carte qui fait distance, non ? Enfin, distance trébuchet, non ? Ou c'est au cac. Je ne me souviens plus, c'est au coraco ou c'est... Ok, c'est pour l'âme de siège. Donc, on passerait à 1. Mais lui, ça ne va rien lui faire. Siège, ok, ok. Donc là, on est un peu dans la sauce pique. Ah. Parce que... Il a passé. Je n'ai pas regardé s'il avait passé. Pourquoi quelqu'un me dit qu'il faut jouer à un beau temps ? On peut jouer à un beau temps parce que ça ne va rien faire, en gros. Mais ça peut jouer à une carte et c'est à lui de jouer après. En gros, c'est un peu dans le... Allez, allez, allez. On va jouer à un beau temps, comme ça, on l'oblige à jouer derrière. Si j'arrive. Si j'arrive. Euh... Il faut, ouais. Comme ça. Comme ça, il est obligé de jouer comme on est à 11-11. On lui fait perdre encore une carte. Ouais. Il joue aussi à un beau temps. Ah, c'est marrant. En réalité, il vous oblige à jouer. Ça veut dire qu'il a... Est-ce qu'on rejoue un beau temps ? Ouais. Est-ce qu'on rejoue un beau temps ? Ouais. Comme ça, on l'oblige à encore jouer ? Oui. On le temporise ? Oui, je le sens comme ça. Pourquoi vous dites GG ? Ah oui, il n'a plus de cartes ? Il n'a déjà plus de cartes ? Attends, on est sûr qu'il n'a plus de cartes ? Tout le monde dit qu'il n'a plus de cartes. Je ne sais plus où on voit ses cartes. Comment on sait combien il a de cartes ? Je ne sais plus. Il n'a pas zéro là. Regarde, c'est marqué côté adversaire, carte zéro. Carte zéro. Ah ! Ok, ok. Ah oui, merde, c'est vrai. C'est là, pardon. Donc là, on peut prendre l'ascendant avec une carte. Allez. Et après jouer... On met un 5 ? Oui, oui, un 5. On y va ? On y va. Attends, je vais mettre l'épée. Tac. Vas-y. Comme ça, normalement, il ne peut rien faire. Il est obligé d'abandonner. Donc cette manche, c'est pour nous. L'adversaire à passer ? L'adversaire à passer. Donc c'est à nous. On va passer aussi. On va passer. Parce qu'on est devant. Parce qu'on est devant. 16-11. Ça fait 1. Et normalement, à moins qu'il puisse repiocher une carte, on n'est pas sûr. Je ne sais plus ce qu'il lui donne son chef. Des fois, le chef peut permettre. Et nous, on a pioché une carte, là, en plus. Donc là, il a passé. Et nous, on a pu piocher une carte, en plus. Il a zéro carte. Il a zéro carte. Il est... Ah, vas-y, on met Olin. Allez, allez. Vas-y, on met Olin. J'ai gagné ma première partie de... Ah, en plus ! En plus, elle nous permet de mettre une carte. Ah, elle nous permet de reprendre une carte qu'on a perdue. C'est trop fort, en plus. Voilà. Tac, tac en béton. Vas-y, je mets encore le temps, Olin. Quel festival. Vas-y. The Gwent. Gwent ou Gwent ? Alors, c'est le Gwent dans le jeu. Mais le jeu qui est sorti après s'appelle le Gwent. Ok, ok, ok. Mais dans le jeu, il l'appelle le Gwent. Et là, on peut passer. J'ai gagné ma première partie de Gwent. Tu as gagné ta première partie. On a bien fait d'abandonner la première. Après, il a pris le cas. J'ai gagné mon premier combat contre les Goules. C'était presque trop facile. Ma première partie de Gwent. Et mon... Ouais, mais il faut que je me tape un griffon, là. Je sens qu'il y a un griffon. Ah, il y a un petit griffon dans les parcs. Ah, parce qu'il y a des mecs dans l'auberge. Ça parle, ça parle, ça parle. En vrai, comment t'as trouvé ? C'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Il y a quelques règles. Il y a quelques règles. Il y a quelques règles. Après, c'est les stratégies qu'ils ont plus durent. Mais disons, les règles de base... Oui. 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 Je me souviendrai. En gros, t'additionnes les chiffres. Il y a trois zones. Et voilà, en gros, c'est ça. Après, c'est la première partie du jeu, donc bien sûr, elle est assez... Je reprends la main, je reprends la main. À toi. Un petit tour, je discute. Il faut toujours continuer à interroger un petit peu les gars dans l'auberge. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Oui, lui, on l'a vu, oui. La dame, on l'a vu. Gunter est parti. Il est plus là, Gunter, d'ailleurs. Les villageois sont partis. Mais je crois que t'en as d'autres de l'autre côté de l'auberge. Ah, bien sûr, c'est vrai que l'auberge est en deux parties. C'est une grande auberge. Hé hé, bonjour, messieurs. Il y a quelques petites personnes à qui tu nous parles. Bonjour, messieurs. Voilà, bonjour. Et let's go. Je cherche quelqu'un. Il y a des compétitions internationales de Gwyn, c'est vrai ? Oui. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Ah, j'aime pas qu'on m'appelle le monstre, en fait. Ouais. Alors là, je t'en parlais tout précédemment. Ah oui. Tu vois, le signe AXI permet de manipuler des gens. Excellent. Deux. Ah oui, t'es encore dans le tuto ? Pardon, je suis dans le tuto. Et donc, plein de fois, ça te permettra de contourner les choses, de manipuler des gens ingrats. Parlez. Ah, j'adore ! Et il fait toujours le petit signe, comme ça. Elle est passée dans le village il y a deux ou trois jours. Ah, trop bien ! Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle l'a renversée à dos bords. Vers où est-elle allée ? Je sais pas. Les traces effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Eh les gars ! Le mutant a volé l'esprit de Michko ! Oui, c'est vrai, c'est un peu comme elle dirait, ouais. C'est vrai. C'est le même geste, ouais. Si vous continuez à bugler, je vous coupe la langue. C'est le coup de pression. Ouais, ouais. Ok. Donc, eux, c'est fait. Et lui, il peut me dire autre chose ? Ouais, ouais, je crois. Ah non, c'est bon. J'ai assez vu. J'ai assez vu. Ah non, non. J'ai encore quelqu'un où sortir, je sais plus. Tu peux éventuellement parler à Vezemir, je crois. Parce qu'on a obtenu des infos, si je ne dis pas de bêtises. Il est où Vezemir ? Tu le vois, toi ? Il est juste derrière toi. Au bout de la banfou. Ah, c'est Vezemir qui est là-bas ? Je pensais que c'était notre ami chauve du début. Il faut voir s'il a quelque chose à dire et sinon on pourra sortir de... On pourra sortir. Oui. Ah oui, le loup blanc, bien sûr. Il y en a qui ont bénéficié la bière. Toi, t'as bénéficié les petits crocos, les petits crocos. Six mois déjà que je suis sur la voie. À la prochaine. Ouais, je trouve qu'on peut y aller. À la prochaine. À plus tard, Vezemir. Il faut sortir. Ah ben, let's go. Alors, Papy Sam, la porte. La porte, elle est par là. Il fait sombre dans son auberge, là. La porte, est-ce qu'elle est à gauche ? Elle est à droite de lui. Elle est pas là, elle est à droite. Franchement, je suis étonné de la manière dont tu maîtrises la caméra déjà. C'est vrai ? C'est quelque chose qui n'est pas facile à prendre en main, le fait de garder toujours un peu la caméra. C'est cette porte. Est-ce que c'est 30 ans de télévision qui m'aurait... Peut-être, peut-être. Mais franchement, tu maîtrises bien. Oh, trop bien. Attends, j'adore, c'est incroyable. Qu'est-ce que... Oh ! T'as fini de boire. On m'attend, là ? Oh, pop, 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 on m'attend. Un tatoué. Alors, il faut le camp. Ah, ça va mal finir, ça. Je prépare mes doigts. Pas de toi, ici. Oh, ils vont tellement me prendre dans la tronche. J'ai deux épées. Trois contre... Tu peux choisir. Le 3, c'est une petite manipulation. Ah oui. C'est vrai qu'ils m'ont pas l'air malin, malin, quand même. À toi de voir, c'est l'avantage de ces jeux. Tu peux choisir de régler toutes les situations comme tu veux. Mon côté breton m'inciterait à aller directement dans le tas. Mais j'aime bien l'histoire du signe. Reculer. Calme-vous. Je ne suis pas une menace. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Il n'a rien fait de mal. Bim. Ce fils de pute nous embrouille l'esprit. Chauffez-le. Ça dit les termes. Les tatoués, il faut toujours s'en méfier. Vas-y. Donc là, petit coup. Voilà, tu les avais fait. Attends, what ? Merde, le cheval. Attends, j'ai boxé mon cheval. Ok. T'as mis deux droites. Deux jabs. Ils sont au sol. Oui. Ah bah oui, j'aurais pu sortir mon épée aussi. T'aurais pu le voir. On va peut-être pas tuer tout le monde. Tu peux, tu peux. Mais non, je ne veux pas le tuer. Attends, je rends mon épée. T'as vu ? Je peux lui parler ou quoi ? Tu crois ? Je crois. Je ne sais pas si tu peux lui parler. J'aurais pu. Parce qu'il est complètement dans les choux. Mais j'ai mis tout le monde par terre là. Là, tu les as. Je m'en vais alors. Ca, c'est mon cheval. C'est ça. Je crois qu'en gros. Et tu peux suivre. Tu vois la quête en haut. Elle te dit, allez. Le petit chemin les pointillait. Donc j'ai bien fait de la dégainer l'épée quelque part. Parce que... T'as bien fait, mais ça aurait pu. Oui, mais en vrai, j'ai pas besoin de les tuer en fait. Si tu veux, les tuer. C'était pas une si grosse menace quoi. Tout à fait. Alors on peut sauvegarder manuellement de temps en temps. Ouais, un petit F1 d'attache qui le fait pour toi, je crois. C'est sur F1. Là, je reprends ma route. C'est ça. Et mon compagnon, il me suit ou... Il te suit. Il va venir avec toi, Bézémir. Notre ami de tous autres. Ah oui, on me dit qu'il y a des changements météo. Oui, la météo peut changer un petit peu. Ça, depuis les jours. T'as la lumière, les ombres, la végétation. Il y a un cycle jour-nus. Ah ouais ? Ouais. Sur ta droite. À droite, comment tu sais ? Regarde la petite flèche jaune et les petits pointillers. Tu vois les pointillers ? Qui t'a appris cette chanson ? Ah oui, le panneau d'affichage. Dans chaque village, quasiment chaque village, il y a un petit panneau d'affichage sur lequel tu peux prendre des quêtes, beaucoup de quêtes. Ça te donne des quêtes supplémentaires, etc. C'est pas très important pour l'instant. Je pense qu'on peut continuer la quête principale tranquille. Et tu peux avoir plein de quêtes secondaires, des contrats, des choses à trouver, etc. Je me répète, mais le travail de graphisme, le sidère. Non, le jeu est magnifique. Ah oui, attends, comme ça ? Ouais, c'est ça, juste sur ta gauche. Je longe la rive, en fait. C'est quand même un mec avec un arc, là, quand même. Ouais, après, les gens, normalement, ne sont pas agressifs. D'accord, ok. Après, voilà, certains endroits, tu pourrais te faire attaquer suivant si tu sors ton arme ou ce genre de choses-là. D'accord. Si t'es un petit peu agressif, certaines personnes seront agressives en retour. Ah oui ? Ok. Donc on va peut-être pas commencer tout de suite. Là, on est d'accord, je longe la rive. Ouais, je peux longer la rive, ouais. Ce qui me semble plus... Ça va plus bien. Il peut tuer des vaches au cas où, mais je ne veux pas tuer des vaches. En vrai, on peut tuer des vaches ? Mais pourquoi tuer des vaches ? Tu peux tuer, normalement, absolument tout ce qu'il y a envie. Pour te nourrir ? C'est la première fois que je prends ce qu'il y a. Peut-être que tu peux récupérer des steaks ou des trucs sur la vache. Bon, la prochaine vache que je vois, j'essaie de la tuer pour voir. Il y a le petit chemin qui monte, tu peux monter si tu veux. Oh là là, c'est beau ! Oh ! C'est quoi ça ? Moins vite ! Tu peux descendre un petit bourrée, comme ça tu les vas. Donc là, c'est des gardes. Là, par exemple, eux, si tu commences à faire un peu trop le malin, et peut-être que tu tues des gens, ils risquent d'essayer de te découper. Je suis en mode assez pisse, là. C'est ça. Parce que peut-être que ces trois gardes travaillent pour une association de protection des vaches. Il faut lui tuer toutes les vaches en boucle. Aucun animal ne sera violenté sur ce street ? Non, c'est pas trop mon esprit, ça. Les monstres, oui, s'il le faut. Et quelques êtres humains, peut-être. Vous avez remarqué, les trois villageois un peu chauds, là. J'ai pas sorti mon épée. J'ai pas voulu les trucider. T'as mis deux, trois bonnes pannées ? Oui, enfin moi, je suis... À gauche. Oui, c'est en train de me dire que je ne suis pas le... Là, ça va. Et je crois que tu peux juste laisser appuyer sur Maje. Je crois qu'il suivra le chemin tout seul. Là ? C'est Pierre Rabelette. Il va suivre le chemin tout seul. Un petit peu. Alors, des fois, il prend pas le bon chemin, donc il faut quand même le revirer. Tu vois, là, il t'a envoyé à gauche au lieu d'à droite. C'est un peu une course automatique sympa. D'accord. En vrai, en fait, t'es sur le chemin, c'est même. C'est pas mal. Si tu veux observer des fois des paysages en même temps, pas trop contrôler ton cheval, c'est pas mal aussi. Oh, oh ! Et là, par contre, il faut partir... Il faut partir à gauche, là. Là, il faut partir à gauche. Mais, 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 qu'est-ce que j'ai fait ? Mais, ah non, parce que je suis en truc, truc, là. T'es en palais. Et là, en plus, il y a des monstres autour de toi. Non, non, non. Donc, là, tu vas tomber du cheval, je crois. Je ne veux pas. Parce que t'es en palais. Ils sont les monstres. Non, ça va, ça va. Oh, ils sont paris. En vrai, il y avait des monstres ? Il y avait deux monstres. Comment ils s'appellent déjà ? Les trucs de l'eau, là. Pourquoi ils m'ont pas attaqué ? Je crois qu'ils étaient en train de t'attaquer, mais ils sont partis bizarrement. Je ne sais pas comment on les a pas vus. Bah, ils ont dit, ah non, c'est l'autre, là. Tu sais, le mec qui découvre le jeu vidéo, là. On va laisser trotter. Oui, des doyeurs. Voilà, des doyeurs. Des doyeurs. Pires monstres du jeu. Sérieux ? Ils m'ont laissé tranquille. Ils sont super simples, mais ils sont horribles. Ils te sauvent dessus, ils sont vraiment terribles. C'est bizarre. Pour trotter, c'est… Trotter, je crois que tu appuies une fois sur ma, je crois. Ouais. Juste une fois et je crois que tu fais un tir. Oh, oh, allez. Ah non, tu peux maintenir, oui. Tu peux maintenir. Oh, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Des loups ! Oh, oh, oh ! On avait dit pas la main. C'est des loups, c'est des loups. C'est des loups, c'est des loups. Oh merde, le con. C'est pas grave, c'est pas grave. Tiens, tiens. Ouais, bien joué. Attention, ça va exploser. Bien joué. Fire le champ. Non, non, on fuit pas, on fuit pas. Non, non, non. C'est des loups au niveau 5 quand même. Tac, tac, pas mal. Je crois que tu l'as tué. Et si tu veux récupérer des trucs dessus, tu peux aller vers les cadavres et avancer de mourir. Des petits trous ou des trucs. Oh, c'est un piège ça ? Ah non, je crois que c'était un piège. C'était un piège à loups, tu vois. C'était pas de piège. Voilà, et un petit... Et là, vas-y. Et là, je ramasse les trucs. Bien sûr, de la graisse de chien, on a toujours besoin. C'est bien, toujours bien. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on venait te dire on tue pas d'animaux, mais c'est pas grave. Mais eux, ils sont méchants, c'est des méchants loups. J'espère que mon cheval, j'espère que mon cheval est pas mort. C'est des loups qu'on l'arrache, c'est bon. Imagine mon cheval est mort, je suis venu de revenir à pied. Non, je crois que... Je crois pas qu'Ablette peut mourir. Elle a des points de vie à Ablette ou pas ? On ne vit pas tout de suite. Je crois pas qu'Ablette peut mourir. Faut me corriger si je me trompe. Par contre, elle peut fuir des fois s'il y a des animaux agressifs. Ok. Ça lui aurait de fuir éventuellement ou de te faire tomber du cheval quand elle a un peu trop peur. Les loups, j'ai un peu géré en panique. Très bien géré. On a rien vu. Je peux monter là ? Tu peux pas monter. Non, non. Enfin, tu peux tenter. Non, non. Mais il y a un petit chemin sur ta droite un peu plus sec. Avec un escalier qui sera un peu plus simple pour monter. La musique, les oiseaux dans le ciel, la lumière. Ah non, l'ambiance, c'est... On est bien. On est quasiment sur la perfection. Le pont du Gard. Ils ont mis le pont du Gard. Il est pas en bon état mais... Donc là, tu vas un petit peu plus loin, tu verras, il y a un petit endroit pour monter. Et j'accélère parce que je sais accélérer maintenant. Vas-y. Regarde. C'est comme ça que je me suis fait chivre entre les loups tout à l'heure. J'étais en plein accélération. Oh, oh, oh. C'est bon, ils sont aujourd'hui. Ils font des pompes. Ils sont aujourd'hui. Ils font des pompes. En armure, c'est vrai. Ils font des pompes. Du nerf à blettes. Du nerf à blettes. C'est vrai que comme le dit le chat, c'est quelque chose que j'aurais aimé te faire découvrir. C'est tout simple. C'est la région du DLC que je te disais qui est inspirée de la France. On se voit. Et c'est juste à gauche que tu devais monter. C'est un petit sentier là. Il y a un petit escalier encore plus à gauche. Il y a une petite rombarde là. Oui, oui. Allez, il faut jouer son deux cheval. Je ne sais pas si la blettes. Tu peux la laisser là. Je pense que c'est E pour descendre. Ouais, ok. Et la région est vraiment magnifique, magnifique, magnifique dans le DLC. En vrai, regarde. Ça vient. Plutôt l'Italie que la France. T'as vu ? Désolé, mauvaise information comique. C'est vraiment basé sur la France. Ouais. Toussaint est vraiment représenté comme une région inscrivée. Je ne suis pas un villageois. Je suis un sorceleur. Non, je vais acheter des bonbons après. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Pas trop là, mais la joie quand même. J'ai l'air louche. Oh, toi, tu... Vraiment ? Je n'ai jamais vu un sorceleur peut-être ? Je suis à Paris. Non, non, on a pris le setup. On a pris le setup. On est... Joe, si vous voulez voir un truc, vous me dites. Juste à droite. Moi, j'ai de l'eau. J'ai toujours une bouteille. Ouais, ouais, c'est bon. Qui veut un café ou un coca ? Moi, je suis bien. Ah, vous avez du travail pour moi. C'est pas mal, ça. Vous pensez que le capitaine pourrait avoir du travail pour moi ? Je suis soldat nordien. Pas recruteur. C'est incroyable les interactions. La tour, c'est par là. Merci, Maxx Lapua. Merci, Détrix. Merci. Merci, merci. Et là, je crois qu'on va bientôt rencontrer un des personnages les plus emblématiques du jeu aussi. Un des plus intéressants. Il y a tellement de choses à explorer. Ah ouais, c'est gigantesque. Les soldats. Les soldats. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire, tonton, là ? Tu veux parler ? Tu peux suivre ? Non, je suis la quête. Je suis la quête, ouais, tranquille. Il y a tellement de choses à faire. C'est mieux de suivre, je pense pas. Pour ce soir, suivre la quête principale, c'est bien. Ouh là ! Ça, tu peux passer. C'est pas très important pour toi non plus. Ouais, c'est un petit peu les détails. C'était juste dans la petite tour maison à gauche, mais tu peux regarder un peu autour. Attends, attends. Il y avait un truc d'intéressant dans la tour, là ? Ouais, c'est là que tu dois aller. Attends, attends. Là, je suis... Ouh là, comme ça. Ouais, presque. Un peu plus devant, à gauche, là. Et tu pourras monter, il y a un escalier qui monte. Il y a un escalier qui est à gauche, là ? Juste à ta droite, là. Là ? Ah ouais, ça y est, je le vois. Tac, et c'est là-dedans qu'on doit aller. Ouais, ça, tu peux passer du côté. C'est beaucoup d'infos. Quelle quantité de grains peut fournir le village ? Comme vous voudrez, votre excellence. Ah, c'est un peu le patron, ça. Regarde mes mains. Tu vois ces cales ? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysans à paysans. Quelle quantité de grains ? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, Messia. Mais nos troupes... Je ne sais pas l'ordi. Ce n'est pas le jeu le plus simple à terminer de Witcher 3. Tu parlais d'une centaine d'euros moins. Alors, si tu fais juste le jeu de base, tu peux peut-être t'en sortir, même si tu vas assez vite et que tu ne fais peut-être pas tout sur 30-40 ans, mais c'est pas mal quand même. Moi, si je me lançais demain avec mes faibles connaissances, je pense que même en allant à l'essentiel, ce serait 150 ou 100 heures. Tu prends beaucoup de temps. Beaucoup de temps aussi. J'aime bien cette petite ironie du très perspicace. Bien vu. Le jeu de base, juste la quête principale, c'est... Ouais, c'est... En rush... Tu ne m'avais pas encore jeté dehors... En rush, tu peux y arriver en 30-35 heures, je pense, mais... Quelle est votre offre ? On va dire en moyenne 40-50. Oh, le Griffon ! Il va me donner une mission. Et je verrai ce que je peux faire. Tu veux faire le Griffon ? Bah oui. Bah, moi, j'aurais répondu bah oui aussi. Oh merde, merde, merde ! J'ai une guerre d'eux ! C'est une question, c'est une question. J'ai eu peur. J'ai déjà dix victimes sur les bras. Dont plusieurs de mes ailes. Tout à l'heure, dans l'auberge, j'ai dit qu'il n'y avait pas forcément de la tueur. Je sais que c'est monstre. Et là, je lui ai dit, si, si, si. Il faudrait que je mobilise tout à l'heure. Il y a moyen de tirer quelques couronnes. Peut-être moins de négocier peut-être même. Ce serait cool. Quoi ? Ce serait trop fatigant. Non. Trop risqué. Non mais moi, je suis chaud, je suis chaud. Attends, je maîtrise le clavier tellement... Tu ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Temeria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre eux. De l'ordre que chacun avait sa petite estimation de temps pour finir le jeu. Je peux l'ignorer. 40, 50, 56 heures, 90 heures. Marché conclu. Marché conclu. Vas-y. Ah oui, j'aimerais mieux savoir. Ça, ça va être un moment grandirouf. Grandirouf. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Non, non, non. Tout facile, t'inquiète. Un chasseur a tourné leur corps avant de tirer. C'est un bon moment, très chouette. C'est vrai ? Moi, je vous rappelle dans la série, quand le premier monstre arrive très vite dans le premier épisode. C'est un moment super fort. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Ah, une dernière spécifique ? Assez intéressant. Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Excellent. Le griffon peut sentir cette odeur. On parle beaucoup de parfum dans ce jeu de parfum de Yennefer. Il y a beaucoup de choses autour de l'alchimie. Il y a beaucoup d'engraisants dans le jeu. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des concoctions. Et des huiles. Et avant, dans le jeu, tu pourras créer des huiles spéciales pour certains monstres. Alors, ça n'est pas dit que tu ne peux pas faire des huiles si tu n'as pas ces huiles. Ça te rend plus efficace. Et ça, qui te le dit qu'il faut faire ces huiles ? Tu les découvres aussi au fur et à mesure. Tu as certaines huiles de base que tu as déjà. Et tu peux trouver des recettes, etc. Donc là, il faut que j'aille voir l'herboristerie. L'herboriste. Je ne sais pas comment il dit. L'herboriste. L'herboriste. Là, c'est Escape. Tu peux demander encore des détails sur le griffon ? Tu crois que c'est bien ? J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Ton sexe ? Son sexe, d'abord. Et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins ? En quoi le sexe du griffon est important ? On est un sorceleur, on doit tout connaître. Tout savoir, ok. Après, je ne suis pas un spécialiste des griffons, mais le sexe peut peut-être aider si c'est une femelle. Ça veut dire qu'il y a peut-être qui a un nid, qu'elle ne peut pas à écouter. Des choses comme ça. Tu vois, je me mets en mode sorceleur. Au revoir. Donc, je vais voir. Faut savoir où t'as fait. 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 Je l'ai. Donc là, je vais voir l'herboriste a priori. Ah, ok. De toute façon, tu auras toujours ta quête en dessous de la carte. C'est bien ça, quand même. Donc là, tu peux, là en gros, c'est une quête à deux choix. Oui. Soit tu peux passer par la demande du haut. Demander au chasseur où il a trouvé le corps et investiguer. Ou soit tu peux interroger aussi l'herboriste. Je crois que t'es pas forcément obligé de faire les deux. Tu peux choisir dans quelle direction tu veux y aller. D'accord. Mais c'est les deux directions du haut, là. C'est... Ouais. Les deux sont dans la même direction, ouais. Ok. Donc là, par contre, faut que je sors du bâtiment. Ou vraiment, je peux passer par la fenêtre. Ouais, ouais. On peut se casser, là. Mais je peux passer par la fenêtre. Faut que je reparte par là. Tout à fait. Donc là, à toi de voir comment tu veux résoudre un peu l'histoire du Griffon. Soit un petit peu plus en quête, etc. Bon, un peu plus côté herboristeuil. Donc là, c'est par là. On doit regagner notre vie. C'est par là. Ouais, ce qu'on peut faire, c'est que... Est-ce que l'eau donne de la vie ? Je sais plus. Sinon, on mangera du pain. Ou ma vie ? Essaye d'appuyer sur T pour voir. Je sais plus si l'eau donne de la vie. Ouais, regarde. Là, c'est bon. On a bu de l'eau. Ça va nous redonner un peu de vie pour un petit bon. Ah ouais, mais c'est vrai, je suis un peu faible quand même. Ouais, ça va remonter tout seul. Il me semblait qu'en facile, la vie remontée d'office un peu, mais... Tellement de choses. Il y a des meules pour aiguiser des... C'est ça, tu peux aiguiser tes armes, etc. On peut méditer aussi. Il y a trop, 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 trop de choses à faire, trop de choses à faire. Et tu as probablement des dialogues avec tout le monde, mais je te conseille de... On est en mode chill. Alors, par où tonton a sorti ? Là, tu peux aller chercher ton cheval. Par là, c'est par là, je pense. C'était de l'autre côté. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vas-y, vas-y, t'inquiète. C'est de l'autre côté là, un petit peu au fond vers le mur rouge là, et à gauche. D'accord. Les grosses portes sont à gauche. Et là, on peut juste redescendre, reprendre l'escalier là, ouais, parfait. Et Abelette doit nous attendre juste en bas. Il a... Mais franchement, tu me déplaces bien. Mettons la caméra, voilà, comme ça. Ah, ça va ! Voilà, et voilà. Ah, on est interpellé. Ah oui, c'est pour les voyages rapides, ouais. Ah. Voilà, il y a des... C'est un peu de la magie. Il y a des poteaux comme ça, un petit peu partout, pour faire des éventuels voyages rapides. Ah, c'est génial ! Parce que c'est vrai que la carte est très grande quand même. Donc là, par exemple, je pourrais faire ça. Tu pourrais... Ceux que t'as déjà découvert, tu peux voyager entre eux, ouais. Ah d'accord. Mais il faut les avoir découverts, ouais. D'accord. Donc là, Abelette, elle s'est rangée, tu vois, en train de manger du foin. Elle est... Elle est juste en face de toi. Je sais pas... En face de Gérald, pardon. Elle est juste là-bas. Ah oui, je la vois. Ton cheval va manger du foin. Parce que je... Je vais pas la siffler à chaque fois. Elle est là. Ou soit t'appuie sur X, si tu veux qu'elle vienne juste à toi. Oui, mais j'arrête pas de l'appeler. Je me dis que... De temps en temps, il faut que... Tu vois... Non, non, on est pas en difficile, on est en... On est en le plus facile. Non, on est en très difficile. Vous qui nous rejoignez... On est en marge de la barre. Vous qui nous rejoignez, on est en le niveau le plus difficile qui soit. Parce que je voulais commencer... T'as raison. Très hardcore. C'est pour ça qu'il y a des situations un peu tendues, mais... Et je sais même accélérer, regardez. Je sais même trotter, regardez. Tu peux même enlever ton Z. C'est vrai ? Si tu veux juste suivre la route. Pas trop bien. Et comme ça, normalement, elle va suivre plus ou moins une route assez droite. C'est beau. Et donc là, tu veux passer par le chasseur ou l'herboriste ? Le chasseur, il va me donner des conseils ? Vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Oula, pourquoi je les ai énervé ? Le chasseur, il va me donner des conseils ? Le chasseur, ça va être un peu plus investigation. Vraiment votre chasse, un petit peu les traces, les trucs. Et de l'autre côté, c'est un petit peu plus une approche alchimiste-herboriste. D'herboriste, ça me va bien, moi. Et comment je sais... Alors, si tu veux suivre l'autre... Je crois que c'est... Moi, chez moi, c'est des tables, mais parce que j'ai pas le même genre de clavier. Je sais plus comment on switch... Chat, c'est quoi la touche pour switcher la quête en cours ? Juste passer de là à l'autre. V ? V comme Péronique ? Ouais, c'est ça. Comme ça, on est sur l'autre point. Et on suit l'autre point. Et j'accélère. Voilà. Et je lâche mon Z. Et on suit la... Et c'est parti. Et c'est parti. À part quand il y a des charrettes. Merde, il y a une charrette ! Merde ! Je prends la main, je prends la main. Doucement. Je vous rappelle que c'est le truc automatique qui m'a mis dedans. Moi, en manuel, je suis impeccable. T'étais bien toi, t'étais très très bien. Allez, on reste en manuel. Donc là, on va pas... Et après, je sais plus s'il faut faire les deux ou si on peut passer que par là. Mais on verra. On verra déjà ce que l'air Boris nous dit. Qu'est-ce qui t'a bloqué dans ce jeu ? La charrette. Essentiellement la charrette. C'est vraiment... Et c'était... Ah oui, c'est à gauche ! Tu peux traverser à travers. Vas-y. Allez, allez, allez. Ah oui, attends. C'est juste là en plus. C'est là, c'est là, c'est là. Putain, j'y suis arrivé. J'ai pris un raccourci. Moi, je descends, moi. Je vais laisser un peu Ablette. J'adore ce nom de cheval. Ah Ablette, c'est une histoire d'amour aussi. J'ai l'impression que, à mon avis, le temps passe très vite sur ce jeu. C'est incroyable. Ah oui, non mais... C'est l'allume. Je me rends même pas compte de combien de temps ça fait. Moi, je reviens pas, je reviens pas. Et qu'on a débuté. Déjà. Ah oui, déjà. Alors attends, j'explore là un peu, là. C'est très joli. C'est même que tu peux lui voler des plantes. Lui voler ? C'est pas cool. Après, on se sert parce que, tu vois, c'est à l'extérieur, il y a des petites plantes jaunes. Tu crois qu'on a le droit ? Personne nous dit qu'on a pas le droit, en tout cas. Oui, mais est-ce que c'est très honnête ? Là, regarde là, t'avais des petites plantes aussi. Oui. Partout où c'est marqué ramasser, tu... C'est vrai, j'ai le droit ? Vas-y. Non, t'inquiète, tu risques là. Et par exemple, même les petites plantes ? Là, les petites plantes, si ça te fait plaisir. Allez, on doit faire de l'alchimie aussi, on doit faire des potions, des trucs. Vas-y, vas-y. Ça reprend, ça, c'est des plantes. C'est vrai ? Non, oui, c'est vrai. Là, je ramasse, là ? Là, tu ramasses plein, là. C'est pas illégal ? Non, non. Non. Oh, devinez. C'est un emprunt, exactement, c'est un emprunt. Et ça aussi, les gros machins, là ? Ça, y a des trucs partout. Partout, partout, y a des trucs. Tu peux... Il faut se servir. D'accord. Le loot est très important. C'est incroyable. Et je ramasse, et je ramasse. Et tu peux... C'est une maladie, ça devient une maladie, le loot. Tu ramasses tout ce que tu veux. Là, par exemple, ça se ramasse, ça, ce qu'il y a en face, là. Et on ramasse. Pas sûr qu'il y ait des trucs, mais tu peux essayer. Non, mais non, pas du tout, pas du tout. Descends, descends. Non, non, le loot, c'est la vie. Sam, le loot, c'est la vie. C'est une règle immuable. Le loot, c'est quoi, le loot ? Le loot, c'est tout ce que tu veux ramasser. Oui, tout ce que tu veux ramasser. Il y a quelqu'un qui passe, mais c'est un passant. C'est vrai. Qui est en short, d'ailleurs. Un mec qui est en short comme nous. En fait, c'est la canicule. La canicule est dans le jeu. Je cherche la porte. Ah, elle était du côté du chemin. Je monte pour la hauteur pour vérifier qu'il n'y a pas de griffon, tu vois. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et d'où cette porte ? Juste là, à gauche. C'est une porte, ça ? Allez, les mecs, faites des portes qui ressemblent. C'est vrai qu'elle n'a pas de poignet. Je m'aperçois qu'elle n'a pas de poignet. Ouais, c'est vraiment des portes de... Entrez peu, un peu brûche. Pas du tout. Qui est cette personne ? Le bidance ? Le bidance. Fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi ? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Et bien utilisé pour soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. Moi, je sais. Je veux... Je cherche du nerprin. Je cherche du nerprin. Qui est l'herbe qui peut attirer le griffon. Tout à fait. Elle en a, elle en a. Au fond... Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. Pour attirer le griffon. C'est intéressant, c'est intéressant. Je chasse le griffon. Est-ce qu'on peut romancer avec elle ? Demande le mur. On ne peut pas romancer avec elle que je sache. Non, c'est vrai qu'il faut des personnages qui se développent un peu plus pour les remonces. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Non, non. C'est un multivers, chat. Qui peut se payer vos services pour tuer un griffon ? Le capitaine... Peter, ça a quelque chose. Ah ! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort ? Je pense que c'est... Ah ! Il avait l'air de se soucier des habitants, en fait, en vrai. Tout à l'heure, il disait que... L'empereur Émir s'intéressait à vous. Il se souciait des villageois. Je crois que le capitaine est honnête. C'est ce que tu penses. Ou c'est ce que tu penses avoir. C'est ce qu'il a dit. Après, est-ce qu'il était honnête ? Elle a l'air assez méfiante par rapport à ça. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe. Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une lutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous ? Vous êtes pressée. Putain, le petit cheveu qui bouge et tout. Sinon, vous n'utilisez pas un appât pour attirer le griffon. C'est une barbelle, c'est une barbelle, ça. Vous pourrez avoir une conversation intéressante. Non, c'est pas... Je crois que, honnêtement, je connais... Une prochaine fois. Je ne dois pas connaître grand monde qui ne reconnaissent pas le... Le fait que ce soit un... Un jeu de référence. Il y a bien sûr, il y a des gens qui n'aiment pas forcément le style. En gros, elle m'a dit d'aller dans l'eau, là. C'est ça. Trouver du néprin dans le lit de la rivière à l'aide de vos sangs. Je la quitte. Je la mets bien, elle. Moi, je m'en vais. Vous pouvez la quitter. Je t'appuie juste sur V comme ça, on passe sur la quête du néprin. Je lui pique pas des trucs à elle. S'il reste deux, trois trucs, tu peux... Dans les maisons et tout, tu peux tout fouiller, si tu veux. J'ai connu quelqu'un qui disait, le loop, c'est la vie. Le loop, c'est la vie. Il faut que je reprenne Ablette, peut-être. Tu peux prendre Ablette. C'est pas très... En fait, tu vois... C'est pas très loin. À gauche de la mini-map, il y a un chiffre. T'as vu ? Hé, tu es sauté ! C'est la distance à laquelle tu es de la quête. On est à 150 mètres, c'est pas très loin. Si tu veux y aller à pied, tu peux y arriver. Je vais à pied, je vais à pied. De toute façon, tu peux toujours appeler Ablette avec X. Si jamais tu veux la rappeler, peu importe où tu es, tu l'appelles. C'est bien de marcher un peu. C'est bien de marcher un peu et ça te fait voir un peu le paysage. Salut Hugo, salut Dan Blaster. Non mais non, je veux à pied, à pied, on est en mode... On va faire un petit tour d'eau, parce que tu peux nager. Non, tu peux nager. Sérieusement ? Attention, qui dit eau, qui dit nage, dit souvent noyeur. Oui, les noyeurs, tu m'as parlé tout à l'heure. Et je peux les combattre ? Tu peux les combattre, bien sûr. Alors il faut que j'aille dans l'eau, chercher l'une des prins. Tu vois, regarde, t'as la zone, sur ta mini-map, c'est un peu plus loin. Ça va faire un rond jaune. Il faut que j'aille là-bas. Et il faudrait que t'actives... Est-ce que tu te souviens encore ce que c'est ton sens du sorceau-là ? Oui. Attends, ne me dis pas. C'est pas R ? Non. Ah non, c'est un clic ? Oui. Clic droit. Clic droit. Tu les appuies sur clic droit et tu auras la vision du sorceleur. Donc déjà, tu peux aller dans la zone. J'y vais ? Un petit F5 avant. On va faire un petit save juste au cas. Il n'y a pas un bateau ? Il n'y a pas de... Je ne vois pas de bateau. Plus tard dans le jeu, tu pourras prendre un bateau. Oh ! Et là, je vois quoi, là ? Déjà, tu vois, tu vois un petit peu pour s'appuyer sur clic droit. C'en est, ça ? On va voir ce que c'est. Il y a même un petit coffre, peut-être. Je peux ramasser ou quoi ? Vas-y, vas-y. Déjà, on va aller. Après, je ne sais plus comme tu as... Là, il faut que je vois dans la zone, en fait. Ouais. Je vais dans la zone. Là, j'y suis. Là, tu les vois. Et comme tu as un clavier azerty, cela dit, je ne sais plus ce qu'il faut pour plonger, pour aller dans l'eau. Est-ce que c'est l'espace ? L'espace, ça doit être pour remonter. Il doit y avoir une touche pour aller en bas, mais je ne sais pas ce que c'est au clavier. Est-ce qu'il faut aller au fond, en fait, c'est ça ? Ouais, il faut qu'on aille au fond. Alors, au fond, ce serait quoi ? X ? C, C. Essaye, C. C, C. Ok, c'est bien, C. C et espace pour remonter. Donc là, on est dans l'eau. Pouf, pouf, pouf. Ouais. Donc, essaye d'aller jusqu'à du néprin. Attention à ton souffle, quand même. Attends, mais... Tu veux faire des front flip ? Ah oui, en fait... C'est la même chose que... Il est où le néprin ? Alors, appuie sur clic droit. Ah oui. Là, il y en a à gauche. Bien sûr. Tac, tac. Après, le loot, tu connais le loot. Là, là. Il faut que je maintienne le clic, en fait. Vas-y. Oui, oui. On en a assez, ça suffit ? Ouais, ouais. J'en prends au cas où. Vas-y, prends. Et je remonte espace. Et là, tu remontes avec espace. Espace. Et je ne vais pas être attaqué pour l'instant. Et le souffle... Ah, le souffle ! Tu avais vu ? Ouais, ça va, on est bien. Excellent. On est large. On reste 3 minutes. Alors, vers où ? On peut aller de là-bas vers le chasseur. Qui est où ? Jaune. C'est juste... Là, là, là. Ouais, là, c'est parfait. Très bien. Non, on maîtrise. C'est beau. Non, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Là, t'es prêt. Après, il faudra m'expliquer comment le mec nage avec deux énormes épées dans le dos. Bon, après, ça, on ne remet pas en cause les possibilités physiques de Gérald. Mais c'est... Non, ça, non. Ça, non. Ça, c'est intéressant. C'est une... Gérald sait tout faire. Gérald, t'es meilleur que tout le monde. Gérald, sprint. Il y a la masse suave qui me dit, une fois, j'ai fait un concours d'apnée avec Gérald, j'ai perdu. C'est vrai. J'adore. Non, on est peu de choses face à Gérald. Donc là, bah, par là, hein. Ouais, tu peux remonter là. Et là, j'ai réussi mon truc, quoi. Et après, soit tu vas à pied, tu vois, on est à 160 mètres, c'est pas très long. Non, bah, en vrai, moi, je laisse à blette... Si tu veux y aller, tu peux laisser à blette un petit peu. Voilà. Samuel essaie de viser un petit peu... Non, je veux pas parler aux garçons. Tu peux, mais t'es pas obligé. Voilà, on me parle, on me parle, il y a un bâtiment. Et après, tu vois, si tu regardes la petite mini-map, tu vois des petites feuilles sur la mini-map. Tu vois les petites feuilles ? Oui, vertes. Ça veut dire que c'est des trucs que tu peux ramasser, genre des plantes. Ah ouais. Chaque endroit où il y a une petite feuille comme ça, c'est qu'il y a une plante que tu peux ramasser. D'accord. Donc là, là, j'en ai près de chez... Autour de toi, il y a plein de plantes. Eh oui. Alors, comment je fais pour les voir ? Alors, faut juste les trouver. Je crois que c'était les petites blanches, là, qu'il y avait derrière toi, mais... Je crois que c'est la petite blanche. Voilà, ça. C'est celle-là, ou celle d'après. Je me mets à côté ? Bah oui, t'as raison, t'as raison. Une sabline. Très important, les sablines, ça te permet pas de faire des huiles. Les points verts... Tous les points verts, c'est des trucs à ramasser. C'est ça. Il y a des plantes partout. Là, j'en ai clairement à gauche, par exemple, là, ici. Par exemple, il y a des petites sablines encore à côté, là. Voilà. Voilà, c'est parti, c'est pas. Sabline. C'est pris. Très pratique, la sabline. Sabline et sa balavoine, aussi. C'est une vieille blague des gens qui sont nés avant, en 1920. C'est vrai. Il en reste plus beaucoup. Non. Le dernier. Le jeu de la lumière sur les végétaux. C'est un jeu écolo, en fait. Et là, on est arrivés. Encore une porte sans... Non, t'as besoin d'ablet, je pense. On pourra la rappeler après. Mais là, c'est la sorceleuse. C'est la... Là, c'est le chasseur. C'est l'arboriste. Là, on est au chasseur. Là, on a fini l'arboriste. Elle t'avait demandé d'aller chercher le névrin. Et là, boum, on va voir le chasseur pour voir un petit peu ce qui se passe avec le griffon. Coup de pied dans la porte, comme d'habitude, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de... Il doit être parti chasser. Bon, je vais la défoncer. Boum ! Donc là, on arrive sur... C'est une partie très importante du jeu, l'investigation. Il y a énormément de quêtes. On va devoir utiliser le sens. Là, c'est verrouillé. Il faut que je trouve quelque chose pour l'ouvrir, n'est-ce pas ? Alors... Non. Non. Mère, je suis tellement fier de moi. Non. Non, mais tu vois, c'est marqué. Lorsque vous trouvez des traces, avancez jusqu'à elles et appuyez sur E pour les examiner. Donc là, tu vois, il y a un petit rond qui est apparu autour de la carte. C'est la zone d'investigation. Ça veut dire qu'autour, quelque part ici, tu dois trouver quelque chose avec ton sens de sorceleur. Des traces, quelque chose. C'est vrai, il n'est pas là. Où est-ce qu'il est ? Là. Bingo ! On va à côté et on examine. Des traces. Et il faut que tu les examines. Avec E standard. Il faut que j'ai mis ces traces. Voilà, tu vas un peu à côté. Tu vois, c'est marqué examiner. Et boum ! Investigation. C'est génial. Mislav vient de partir. Et tu vois, le petit rond jaune s'est déplacé un peu plus loin. Et donc, tu suis en gros avec la carte et tes sens de sorceleur. Tu peux laisser appuyer le sens de sorceleur. Bien sûr, bien sûr. Tu devrais avoir des traces au sol. Et tu les suis. Je les suis. C'est bien fait. C'est bien fait. Et tu les suis jusqu'à ce qu'on ait d'autres indices ou autres. C'est Sherlock Holmes. J'aime bien la caméra parce que tu peux vraiment adapter ton regard à la scène. Hop, 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 par là. Et tac, on a retrouvé Mislav, le chasseur. Qui a l'air très occupé. Je recule un peu. J'avance un peu. Et je lui parle. Parfait. Joe, tu trouves que je me débrouille ? Chut. Vous avez entendu. Franchement. Franchement, il est bien. Des loups ? Non. Des chiens sauvages. Joe, moi je sais que... Encore plus d'argent que les loups. Non, ça va, ça va, ça va. Non, mais c'est par rapport à toi. Sachez que Joe a une vie et un chien à sortir. Il a une vie. Il a une vie. Moi, j'aime bien le deux, là. Des chiens plus dangereux que des loups. Ça m'étonnerait. Tiens, des chiens. Vous savez pourquoi ? C'est un chasseur, lui. C'est le chasseur. Les loups chassent pour manger. Mais les chiens sauvages, eux, ils tuquent un plaisir. J'ai connu des chiens comme ça. Tout comme les humains. Deux caniches. Un noir et un abricot. Super, merci. Ah là là, des tueurs. Ils ont fait beaucoup de choses, les humains. En particulier la cruauté. Bon, manifestement, cette question n'est pas inintéressante. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les nils gardiens tués par le griffon ? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village. C'est moi. C'est moi. C'est toi. Oh ! D'accord. Je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Basse-t'en contre les clébards. Il y a des chances. Vous voulez bien m'aider ? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer votre baguette. T'inquiète, ça fait un moment que je n'ai pas défouraillé. C'est combat. Ah, tu as su de choisir. Tiens. J'aime le Samuel. J'aime le Samuel. J'aime le Samuel Conqueron. Lui, non, mais les chiens. Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème. Je le suis, hein. Depuis le début de la guerre, les soldats tuent les hommes. D'ailleurs, dénotons un point qui te paraît ici anodin. Je ne vois même pas. Dis-moi, dis-moi. Mais il faut savoir que dans The Witcher 3, c'est probablement un des seuls jeux dans lequel les PSJ courent à la même vitesse que toi. Et pas plus lentement et c'est horrible. Oh, oh, oh ! Et c'est un délice. Ça paraît anodin, mais c'est un des seuls jeux dans lequel c'est le cas. Et c'est agréable. Oh, oh, oh ! Attends, attends, ils sont là, ils sont là. Je recule courageusement. J'y vais ou quoi ? Tu peux aller encore un peu plus en aventure ? Ils sont un peu plus loin sur la carte. Là, t'envoies un. Où ça, où ça ? Où ça ? Juste un petit peu plus dans cette direction. C'est le point rouge ? C'est le point rouge ? Ouais, c'est les points rouges, ouais. Ouais, vas-y, vas-y, carrément. J'y vais, j'y vais. Ouais, vas-y, vas-y. Mais je vois rien. Fonce, sors ton épée. Oh, enfouiré ! Pâtard ! Mais tape ! Mais tape ! Mais tape ! J'étais en parade ! J'étais en parade ! J'étais en parade ! J'étais en clic droit ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Oh là là ! Putain, j'étais en train de parade ! Je crois qu'il en reste encore un, il est là ! Ah, bien joué ça ! Bien joué ! Super ! Putain, j'étais en parade tout à l'heure ! Parfait ! Je l'ai fait un peu en mode chat Twitch ! Mais tape ! Je l'ai fait un peu en mode chat Twitch ! Mais tape ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? J'étais en clic droit ! Mais pourquoi il n'attaque pas ? Non, très bien, très bien ! Tu peux soit looter les corps... J'ai eu chaud, là ! Mais t'as eu chaud ! Bah ouais, tu les as décimés ! Ouais, mais enfin, avec un petit temps en retard ! Soit tu peux looter un petit peu les corps... Non mais en même temps, t'étais en parade, c'était bien ! Ouais, ouais ! J'ai dû suivre de chiens ! Suivre de chiens, on aime bien ! Ah, il aspecte un truc ! Il y a un corps ! Oh, merde ! Je crois que tu voulais parler, ça ! Ouais, mais il y a un corps, là ! Ah oui, en effet, il est plus au top, là ! Éditeur ! Vous le connaissez ? J'ai servi avec lui au Manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée ! C'était un garçon d'écurie ! Moi, j'étais chasseur ! Mais... C'était avant que... Bref ! On peut le reculer ? Non, moi, je crois que c'est la molette, ouais ! Devant, derrière ! Ah ! Si tu veux être un peu plus loin du personnage... Avant quoi ? Avant qu'elle me chasse du village ! Le Griffon ? Ouais, en vrai ! Il nous reste combien de temps, là ? Mais je suis un monstre, parait-il ! Désolé, mais j'ai parlé... Il y a peut-être moyen qu'on arrive jusqu'au Griffon ! Pas bonjour au Griffon, moi ! Ouais, je pense qu'on peut faire le Griffon ! Moi aussi, je suis un monstre ! Ouais, mais pas comme moi ! Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider ! Ah, c'est un... C'est un loup-garou ! Un quoi ? Un loup-garou ! Un lycanthrope, c'est un loup-garou ? J'ai déjà rencontré ce genre de problème ! En général, il s'agit d'une simple malédiction... TAPE 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 ! Non ! Mais TAPE ! Mais TAPE ! C'est Florian ! Une fiche du Seigneur ! C'était mon amant ! Je sais plus, c'est dans le menu, je crois que par les touches, tu peux aussi reculer la caméra ! L'éditeur nous a surpris dans l'écurie ! Ils m'ont chassé ! Après, en vrai, ça n'a pas proposé trop de problème ! Ah, il y a Cyknath qui demande si je vais conclure le jeu après ! La réponse est oui ! Le domaine est tombé en ruine ! Après, c'est du temps ! Je comprendrais que c'était pas le temps, mais... Il faut juste que j'explique à ma famille que je vais l'abandonner ! Pendant quelques mois ! C'est ça qui va être le plus... Allons-y ! Allons-y ! Hélène, si tu regardes ce stream... Il faut que je te parle d'un truc en rentrant ! Je parle de ce que je veux en fait ! Je suis désolé, c'est ma faute ! On est niveau 2 en plus ! Ça veut dire quoi ? Alors, on peut ouvrir le menu de personnages ! Il serait ce qu'on va finir dans son reste de marbre ! Donc là, tu peux aller dans personnages ! Si je ne m'abuse ! Et là, il y a tout un système de points, je ne sais pas si tu veux déjà entrer là-dedans ! Tu peux booster ton attack, ta défense, c'est ça ? Tu sais ce qu'on va faire ? Tu vas te mettre un truc assez basique au début ! Ouais, un truc efficace ! Ouais, un truc efficace ! Un truc quand je clique droit, il attaque quand même ! Un truc un peu comme ça ! On va te mettre genre les attaques de base ! Attends ! Un double épée, là ? Là, je crois que c'est... Ouf ! Voilà, c'est les petites attaques, elles font 10% de dégâts en plus ! Très bien, très bien, très bien ! Ça me paraît pas mal ! Faut pas que je mets encore le bouton ! Tiens ! Et après, une fois que tu l'as ici, tu peux le mettre dans les slots qu'il y a ici à droite ! Donc là, en gros, je vais te le glisser ! Comme ça, c'est actif ! Et tu peux mettre le nombre que tu auras débloqué de choses ! D'accord ! C'est l'intérêt à toi ! 180 degrés ! De l'autre côté ? Yep ! C'est ça, je voulais savoir si tout le monde suivait ! Attends, je veux juste voir si... Est-ce que ça... Ouais ! Ah non, ça change ! Je voulais voir si ça avançait ou pas, la caméra ! Non ! En vrai, comme ça, c'est pas grave pour aujourd'hui ! Je suis dans le bon sens ? Non, encore en 680, c'est ma faute, j'ai touché ! Là, voilà ! Voilà, il est dans cette direction ! Je le vois ! Enfin, je le vois ! Voilà, excuse-moi, chouchou ! Je te suis ! Cette petite foulée souple et bondissante, on sent le chasseur qu'à l'habitude ! Ah, il est... C'est une belle foulée ! C'est pas très rapide, mais je sens qu'il y a un bon rythme ! Petite foulée planante, tu vois, pas de grosse dépense d'énergie ! Tu cours beaucoup ? Tu cours un peu ? Avec le foot, j'ai pas trop le choix ! Après, je suis pas fan du courir juste pour le plaisir ! En vrai, les footballeurs sont d'excellents cours à l'endurance ! Parce que les jambes, le cardio... J'ai besoin d'un ballon ou d'un truc pour courir, sinon je m'enduis vite ! C'est objectif, quoi ! Ouais, c'est ça ! J'ai besoin d'une carotte un peu ! Oh, oh, oh ! Samuel ! Ok ! Donc là, investigation time ! Ouais ! Donc là, c'est là ! Il y avait un corps là-bas près de la souche ! Ça, c'est les villageois qui ont été attaqués, c'est ça ? Avec les bouilloux qui pondaient jusqu'au sol ! Ou c'est les soldats ni les gardiens, je sais plus ! Ou c'est juste des gens, je sais plus ! Soyez prudents ! J'ai pas loot les chiens en ma gueule parce que j'ai pas loot les chiens ! C'est vrai ? Ça va aller ! Ça va aller ! Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte ! Bah, moi, si ! Les derniers, j'imagine ! Et j'espère que ça ne sera pas le dernier ! J'espère pour vous ! Bah, a priori, non mais il faut juste que j'en parle à Hélène, en fait ! Je sais ! Donc là, examination, je te laisse faire, tu connais ! Alors... Tu coco ! J'ai envie de dire peut-être mon... Bah, il y a des preuves partout ! Vas-y, enchaîne ! C'est Sherlock Holmes ! Tu as vu, j'ai mis mon sens de sorceleur ! J'ai vu direct ! Les Nilfgaardia célébraient leur victoire, et le griffon éveillait gâcher la fête ! Incroyable ! Tac, tac, tu fais ton petite investigation ! Le sol est noir, gorgé de sang ! C'est excellent ! C'est excellent ! Je trouve que c'est dans les... Il y a des quêtes entièrement d'investigation comme ça, elles sont géniales ! C'est génial ! J'ai joué à un lièvre ! Et tant que c'est jaune en haut, c'est qu'il y en a encore ! C'est qu'il y a encore des joueurs à découvrir ! On n'entend pas ! Ouais, il y a probablement des bêtes, là ! Des bêtes, là ! Tu les sens un petit peu comme tes sorcelles ! Mais c'est quoi ça ? C'est un lièvre ! Ça, c'est juste un lièvre ! Ça, j'ai flippé ! C'est juste un lapin ! Tu peux le tuer aussi, mais... Non, non, j'ai flippé ! Il n'a pas mérité ! J'ai flippé ! Donc ouais, tu peux clic droit encore ! Il doit y avoir d'autres... Je vois rien, peut-être que je suis pas... On est encore en clé droit, là ? Ouais, je suis en clé droit ! Il doit y avoir d'autres traces... Ah, je crois qu'elles étaient juste à droite ! T'as vu quelque chose, là ? Je crois que c'est... Ah, 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 ah ! Il y a encore quelques... Ça doit être ça qui nous manque... Examinez ! Peut-être que je m'approche un peu... Et voilà ! Ah, c'est ça, je crois ! Ah, c'est ça, je crois ! Et plus profondes... Ah, c'est ça, je crois ! J'ai flippé avec les lapins ! Mais voilà, bien sûr, il y a des animaux qui peuvent être un peu sauvages, un peu partout ! Je peux me faire attaquer ! Tu peux te faire attaquer quand t'es un petit peu dehors, comme ça ! Donc là, on t'a trouvé des traces, maintenant, il faut les suivre ! Donc, je pense qu'il peut mettre le sol sur là ! Voilà ! Là... Attends, faut sauter, là ? Peut-être faut sauter ! Peut-être c'est dans le trou ! Ah, tu crois ? Mais... Ouais ! Mais là, je mets le... Ah oui, oui ! Alors, il y a quelque chose dans le trou... Ouais, alors j'avance un peu et je recule ! Dès que tu vois des choses en jaune, souvent, c'est des choses que tu peux looter ! Là ! Et là, il y a quand même un beau coffre ! Oh, oh, oh ! Avec... Oh, c'est beau, ça ! Des orins ! De l'argent ! Mais c'est bon, ça ! Ça, c'est toujours bon ! Pareil ! Un deuxième coffre ! Petit tissu ! Un petit tissu ! Ouais ! Mais c'était pas les traces ! Donc, c'est pas la suite des traces ! Après, il y a eu le trou du pont, peut-être qu'on peut regarder derrière le pont, je sais pas ! On peut voir si ça continue, les traces continuent derrière le pont ! Il faut qu'on arrive à remonter, par contre ! Ouais, là, il n'y a rien, par là ! Là, je vois rien ! Non ! L'autre côté... Ah ! Non ! Je crois que c'est le panneau ! Tu peux essayer de sauter, peut-être que tu arrives à remonter en sautant ? Ouais, mais il faut que j'en montre, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je pense ! Tac ! Donc là, ouais, reviens vers le pont un petit peu sur ta gauche ! Donc là, il y a... je vois une trace, là ! Là, il y a une trace ! Voilà ! Est-ce qu'on les a examinées ? Je sais plus ! Je crois pas ! Pas celle-là ! Pas celle-là, je crois ! Attends ! J'essaie de voir si on peut les examiner ! Je crois que c'est juste la suite des traces qu'on a déjà vues ! Il faut juste les suivre ! D'accord ! Ah ! Tu vas au fond ! Ouais ! Ah ! Celle-là, je l'avais pas vue ! Il y a toujours le trou dans le pont ! Attends, on va, c'est pas où, on va ! Ouais, tu peux essayer de sauter ! Je pense que peut-être t'arrives à monter, là ! Voilà ! Ça passe pas ? Si ! Allez ! Gérald, saute ! C'est espace, hein ! Ouais, c'est espace ! Un petit peu plus à droite, peut-être ? On arrive à monter, peut-être, là ! Voilà ! Et donc là, attends, il faut que j'aille par là ! C'est vrai qu'il commence à faire nuit ! Est-ce qu'on va peut-être méditer pour que ce soit le matin ? On peut méditer n'importe où, chat ! Je m'en rappelle plus ! Je sais qu'il y a des restrictions, des fois ! Attends, laisse ta cam, Sam ! Peut-être que je te fais méditer pour qu'on soit le matin ! C'est là, il faut que j'aille par là, en fait ! Le truc vert, non ! C'est une bêtise ! On peut méditer n'importe où ? Attends, je vais te faire méditer, comme ça, on sera deux jours, les décors seront plus jolis ! C'est quoi, c'est M, non ? Gérald peut tout faire ! En fait, c'est un peu comme Chuck Norris, en fait ! Euh, non, c'est pas M ! C'est quoi la méditation sur votre clavier français, M ? Ça d'oeuvre ! Pouvez-vous traduire, s'il vous plaît ? Je sais plus, des fois, mais je sais pas... Ah, c'est bon, c'est ça ! Donc là, on peut méditer jusqu'à l'heure qu'on... Avec ta souris, tu peux bouger l'aiguille, c'est eux ! Et je dirais que tu nous mets genre à 9h du mat', c'est bien ! Donc là, tac, tac, là, 6h... Ouais, genre 9h du mat', c'est bien ! C'est comme ça, il fera jour des jours ! Tac ! Et après, t'appuies sur E ! Incroyable ! Et là, bouf, le temps passe ! C'est incroyable ! Et on va se retrouver le matin ! Et avec de la force, peut-être en plus... Tac ! Et Noron, ça te remet toute ta vie, ouais, je crois, et tout ! D'accord ! Et non, regarde, il fait jour ! Ah oui, c'est mieux ! Ah oui, c'est mieux ! Non, il commençait à faire nuit un peu, j'avoue ! Alors, attends, il faut que j'aille par où ? Alors, euh... Vers le truc vert, là ? Je crois dans ce sens-là ! Par là ? Je crois que c'était là-bas, ouais ! Par là ? Fais un petit clic droit, parce qu'il y avait des traces au sol, non ? Ah bah, elle continue là ! Ouais, parfait ! Ici ! Là, ça te montre que tu peux monter, il y a un petit truc blanc dessus ! Ah si ! Il faut que tu ailles un peu plus en avant, je crois ! C'est-à-dire ? Que tu ailles plus près du mur ! Comme ça ? Avance encore un peu, ouais ! Ouais, c'est mieux quand il fait jour, quand même ! Voilà ! Et là, tu dois monter la colline, en gros, à droite, là ! Ouais ? Ouais, vas-y ! À droite, où on était ? Ouais, là ! Essaye de monter ! Enfin, reviens un peu en arrière ! Faut que tu feras plus simple de monter par là ! Ouais, pas facile ! T'es... Là, là ! Et là, à gauche ! Comme ça ? Ouais, parfait ! Tac, tac ! Là, tu dois sauter, il y a un trou ! Il faut que tu prennes la montagne, il faut que tu avances, et tu sautes ! Ouais, ouais, cool ! Bien ! Le nez du griffon ! Oh ! Qu'est-ce qu'il en reste ? Examine la firme ! Le nez du griffon ! Alors, attention, parce que lui, il a ma fille ! C'était de la vraie une quinzaine de choix ! On va essayer de ne pas finir comme ça ! C'est dommage ! Il était encore en vie quand le griffon... Il est mort à petit feu ! C'est chaud, quoi ! Il est mort à petit feu ! Et là, il y a peut-être d'autres trucs à investiguer ! Là, par là, par exemple ! Mais... Mais c'est un corps de griffon, ça ! C'est un corps de griffon ! Bah, c'est super chelou ! Ah bah... Attends ! C'est très étrange, ça, par contre ! On cherche un griffon ! On trouve un cadavre ! Mystique, merci beaucoup ! Tac, tac ! C'est vous, merci beaucoup ! Et donc, on cherche probablement un mâle ! Donc, la femelle est morte ! Examinez les blessures, yes ! Des entailles profondes sur tout le corps ! Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes ! Tac, elle ne s'est pas défendue ! Ils ont dû la surprendre dans son sommeil ! Il ! Mais qui ? Euh... L'âge ? Pourquoi pas ? Tout m'intéresse, là ! Bah, vous voyez ! 10 ou 12 ans, donc c'est un griffon adulte ! Enfin... Je suppose ! Et même là, les scènes sont magnifiques ! C'est beau ! Avec les scènes ! Rachis épais ! Pointe dense ! C'est un griffon royal ! Étrange, hein ! Étrange, quand même ! Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif ! Alors, attends, pourquoi ? Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région ! Je n'ai pas rien à faire de plus ! Donc tu vois là, sa promène a probablement été tuée par les... Nilfgaardiens ? Par les Nilfgaardiens ! D'accord ! Ok ! Il faut que je parle à Vézimir ! C'est ça ! Là, on doit retourner voir Vézimir ! Tu peux soit appeler Ablette, si tu veux, pour aller un peu plus vite ! Ouais, ouais, ouais ! X ! Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue ! En fait, Ablette, elle n'est jamais très loin, finalement ! C'est ça ! Elle arrive direct ! Tu la siffles et... Ablette ! Ablette ! Ablette ! Ablette ! Oh ! Elle est là ! Meilleur cheval ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Et hop ! Presque ! Ouais ! Ça va passer ! Tu ne montes pas par la tête ! Et on va par là ! N'est-ce pas ? Là, on a encore un petit peu de temps, là ? Parce qu'on est proche du combat, quand même ! C'est Joe qui dit ! Là, c'est Joe ! Oh ! C'est comme... Moi, je... Je peux le sauter par là ? Elle n'accepte pas de sauter partout ! Je crois qu'il y a certains trucs... Des fois, elle saute, mais des fois, elle saute en bas ! Il est à 300 mètres, en vrai, il n'est pas si loin, je crois ! Je ne suis pas sûr qu'il y ait un petit peu... Je ne sais plus où il est... T'as vu que j'ai sauté ! Bien joué ! Où est-ce qu'il a l'auberge ? Voilà, tu peux essayer, en vrai, de prendre les petits points, tu as su lui couper tout droit à travers la forêt, on va y aller en direct ! En avant ! C'est bien, parfait ! Un petit coup de majuscule, peut-être, comme ça, elle va accélérer un peu ! Essaye de sauter, je ne sais pas si tu peux la faire sauter ! Ouais, vas-y ! Parfait ! Et là, vas-y, on y va ! Tout droit au galon ! À travers les arbres ! C'est beau ! Un petit sentier, là ! Allez, hop ! Par là ! Attends, je te fais une petite sauvegarde, on ne sait jamais ! Ah mais franchement, je suis trop halluciné par la maîtrise que tu as de... Non ! En quelques heures ! La gestion de la caméra et tout, que tu replaces et tout... Les touches, t'as bien joué ! On ne va pas écraser la villageoise ! En fait, en vrai, j'aimerais m'arrêter à chaque détail... Ah mais après, quand tu joues pour toi et tout, bien sûr, là, c'est un peu compliqué, mais... Attends, c'est un jeu où on joue forcément tout seul ? Oui ! Oui, c'est un jeu solo ! Là, en vrai, si tu ne veux pas t'embêter avec Ablette, je crois... Ouais, non, ça va, ça passe, ça passe ! Allez dire, sinon, on descend vite ! Il y a une oie, il y a une oie, il y a une oie ! Et là, il est à l'auberge à côté, tout de suite, c'est l'auberge où on est... Oh, je suis con, je ne sais pas si tu allais trop loin ! On est allé tout à l'heure ! Donc là, il est là ! On descend de cheval, et on y va ! Et peut-être qu'on a le temps... Je crois que là, c'est un des derniers moments avant d'aller chercher le griffon ! Il est à l'intérieur sans doute, hein ! Dis-le mon ami ! Oui, il était dehors, je crois ! Merde ! Je crois qu'il est juste là à gauche ! Il est là ! Excuse-moi ! Il est là, il s'ennuie ! Il se mouche ! Trop chou ! Qu'est-ce qu'il mange ? Une grosse pomme ! Une grosse pomme ! Oui ? Qui a-t-il ? Alors, il y a Artaby qui me dit que c'est comme ça que les gens jouent en général, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps, ils exportent... Oui, oui, c'est des oeufs qui prennent beaucoup de temps, oui ! Après, là, c'est sûr qu'en deux, trois heures, on essaye de le montrer un petit peu, on ne peut pas s'arrêter partout, mais... J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ! La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti ! Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place ! Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs ? C'est pas une mauvaise nouvelle pour... C'est une mauvaise nouvelle pour moi, je suis très heureux, moi ! Le gars, il faudra abandonner sa dernière, on va devoir lui tendre un piège ! Et ça donne quoi ? J'ai trouvé du nerf peint ! J'ai trouvé le nerf peint ! Parce que j'ai compris, ça schlingue ! Ça devrait fonctionner ! C'est ça ! Odeur de putré-faction ! J'adore ! Chère putré-faction ! La viande pourrie, le fumier, la pisse ! Tout ça, c'est une bonne odeur de la campagne ! Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor ! Tu t'es savonné pendant une journée ! En vrai, les gars qui doivent enregistrer les voix, ils doivent se régaler quoi ! Ah, et en plus, il est vraiment des très bonnes factures ! Et il y a des dialogues vraiment très sympas ! Euh... Donc là, t'es obligé de faire la première, de toute façon ? Ouais ! Bah oui, puisqu'elle est en jaune ! Tu m'as expliqué, ça c'est un peu les trucs obligatoires principaux ! T'as un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin ! Les nives gardiens ont brûlé la forêt, tue la femelle et détruit les oeufs ! Ils pensaient avoir réglé le problème ! C'est ça, d'accord ! C'est toujours la même chose ! Ah, j'ai compris, ok ! Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses ! Tout est prêt ! On peut commencer quand tu veux ! Eh ben, let's go ! Ah non ! Installer le piège, bien sûr ! Je vais installer le piège ! Je suis prêt ! Donc là, on va le faire à deux ! Là, on va le faire à deux ! Ça m'arrange un peu ! Ouais, t'auras un petit peu d'aile ! Ça m'arrange un peu ! Ça m'arrange un peu ! Ça m'arrange un peu ! Ca me révise ! Gauche, clic, droit, défense ! Peut-être qu'un griffon, la défense marche peut-être pas ! Et là, je te spoil un petit peu ! Mais on va avoir besoin de notre arbalète aussi ! J'espère qu'on a les bons bagnes ! Je sais plus quel bagne ! Il faudrait juste checker l'arbalète ! Ouais, parce qu'on va... Bah, tu verras ! Je le suis, je le suis ! Vas-y, vas-y, on y va ! Mais... Je crois qu'il est parti à gauche ! Oui, mais... Je n'arrive plus à avancer ! Euh... En comptant la potionnaire... Ah ouais, attends ! C'est juste parce que... Ils veulent que tu ailles faire de l'alchimie ! Ok ! Et ils veulent que tu fasses une potion de tonnerre ! Tac, tac ! On va passer les tutos ! Et donc là, t'as une potion ! Et t'as la potion de tonnerre que tu peux faire avec ce que t'as ! Et ça va ? On va la fabriquer ! Et maintenant... Euh... On doit l'équiper dans l'inventaire ! Donc je crois qu'il faut qu'on revienne en arrière ! Comme ça, je vais faire ça un peu pour toi ! Comme ça, ça sera le même ! Tac, tac ! Euh... Hop là ! Attends, excuse-moi ! Je vais te prendre là ! Je vais juste prendre ça ! Je crois qu'il faut qu'on le mette dans les... Tac, tac ! Potions ! Ouais, on va dans les potions ! Tac ! La potion de tonnerre est là ! Tac ! Et comme ça, il est équipé ! Et comme ça, on pourra appuyer sur T ! T ! Pour l'utiliser éventuellement ! Tac, tac ! Ça, c'est bon ! Ça, c'est bon ! Ça, c'est bon ! Ça, c'est bon ! On est didacticien ! Notre vie, ça, on connaît ! Équiper des objets, c'est bon ! Je crois que... Je crois que c'est bon ! Telu me dit qu'il a déjà fait le jeu sans potions alchimistes ! C'est vrai ! Et là, je peux ! Et donc là, on a la... Et des T... Parti à gauche ! Je crois qu'elle est pas sur T ! Mais... Est-ce qu'on a... Bon, après, je pense que de toute façon, on est en facile, ça devrait y aller ! Alors, il est... Il est où, mon ami ? À 120 mètres, direction le jaune ! Soit tu peux couper à travers le lac, soit tu peux faire le tour ! Ouais, tu peux ! Pas trop dangereux avec les trucs dont tu m'as parlé tout à l'heure ? Tu sais, les... Non, tu les vois, tu les vois ! Oh, j'adore quand ils nagent avec ces épées, ça me... Ça me zingue ! Ça trouve ça fascinant ! Mais c'est vrai que c'est un jeu dans lequel, voilà, tu peux aller dans l'eau, sous l'eau... C'est vraiment... Il y a limite, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite ! Ah, il y a le couron dans l'eau ! Ce qui est très enrichissant en période de canicule ! Et là, on n'est pas loin, là ! Là, on est juste là, à côté ! On y est ! Là, qu'est-ce qu'il fait, chouchou, là ? Il est en train de poser le piège ! Excellent ! Un ruisseau, des chamblés... Quel endroit charmant ! On n'est même pas normal ! Pardon, on me dit que Telou est une fille ! Telou, pardon, j'ai dû dire un heal ! Alors, on y va ! Si t'es chaud... Bah, non, bien sûr, je suis chaud ! Bah, on y va ! On y va ! Ton premier gros fight ! Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât ! Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre ! En fait, idéalement, il pense que le piège peut suffire ou pas ? Ouais, en fait, c'est pour l'attirer, surtout ! Ah, d'accord ! Le piège, c'est l'odeur de la chair en putréfaction, c'est juste pour l'attirer ! Dis-moi ! Une fois qu'on aura trouvé YNFR, tu vas faire quoi ? Le T, c'est pour la potion ? Il faut que je l'active, la potion, ou pas ? En fait, elle n'est pas sur T, parce qu'on l'a mis à notre nom, on a autre chose sur T ! C'est d'un peu trop, pour hiberner ! Pas besoin, pas besoin de neige, tard à venir ! Je révise... On est dans les difficultés pour ça ! Un petit F pour... L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'Est. Elle est à une semaine de marche de Kermoren. Si elle atteint la vallée... Joe, imagine, je tue mon griffon ! Ah non, mais c'est pas imagine, c'est tu le tue ! Un peu que j'arrête le journalisme ! C'est fou le tablier ! Tu deviens sorceleur professionnel ! Tu comptes revenir cette année ! Peut-être... Avec une invité... Alors, vous oubliez la revue de presse demain, et de mardi, et de mercredi et de jeudi ! C'est-à-dire qu'on va jouer tous les matins ! X-Cape, j'ai fait trois fois le jeu en full clavier-souris ! J'ai jamais oubli une manette sur un bouton ! Si jamais, je dis ça, je dirais oui ! Attends, attends ! Ah ! Comme ça ! Il est tout proche ! Putain, le bestiau ! Allez m'accueillir comme il se doit ! C'est des bons jeunes, quand même ! Oh, ça ! Allez, à toi, à Samuel ! Ah ! La fameuse... Arbalète ! Donc je l'ai, je l'ai ! J'ai mis au carton en attendant ! Ça pourrait te servir ! Ouais ! Comme tu veux ! Ça, tu peux mettre ce que tu veux ! Non mais non ! Je conviens d'interroger sur ce rapport au carton ! Ce n'est pas un peu contraire à la tradition ! Oh, ça va ! Et surtout, l'avantage du clavier-souris sur The Witcher, c'est pour les sorts ! T'as tous les bains directs ! T'es pas obligé de passer par le menu ! Des fois, c'est un peu plus rapide ! Mais après, c'est... C'est pour de l'optique ! Bon, ça va toi ! Ça, c'est le piège ! Ça, c'est le piège ! Ça, c'est le piège, oui ! Pourquoi il a eu le tête ? Attention ! Appuie peut-être, clique du milieu ! Oh mon dieu ! Appuie peut-être, clique... Là, il sera peut-être trop loin ! Donc, c'est là... Attends, tu vas devoir utiliser l'arbalète ! Comment, comment, comment ? Alors, tac ! T'as l'arbalète en bas ! T'as l'arbalète en bas ! Ouais, je la clique ! Tac ! Et, ouais, vise vers le bas ! Là ! Après, tu cliques ! Et après, appuyez sur R pour tirer un carreau ! Donc, en gros, tu vas essayer de viser le Griffon ! Ouais ! Je crois que tu l'as pas sorti, mais... Oh, voilà, il est au sol ! Vas-y, attaque ! En vrai, t'as de la chance, il est tombé ! Et, tu te fais un petit clic du mieux, comme ça, tu vas sur le Griffon ! Bien ça ! Magnifique ! Mid-life déjà ! Mid-life ! Ok, il est parti ! Ok ! Tu peux ressortir ton arbalète ! Comment je fais ? Faut que tu... Ouais, voilà ! Et, essaye de le viser quand il arrive à droite ! Et, essaye de le tirer quand il revient ! S'il revient ! D'accord, mais comment je vise ? Bah, là, tu... Ça vise... Ah ! Il va viser un peu tout seul ! Ah oui ! Oh non, il l'a... Il l'a rangé ! Et, surtout... Il est parti, là-bas ! Mais, faut que j'aille le voir ! Bah, gros ! Il est déjà au milieu de vie ! Il fuit, en fait ! Oh, t'es très bien ! Il a tellement peur ! Bien sûr qu'il fuit ! T'as vu ce que tu lui as vu ? Attends, il est où ? Il est un peu là ! Ouais, là ! Tout le droit, tout le droit ! Il est un peu là ! Il faut pas que j'aille trop vite sur lui ! Je veux que j'accélère ! Vous jouez comme vous avez le kids ! Il est où ? C'est toi qui a dit ça ? Il est où ? Il est où ? Je l'ai senti de la colline, là ! C'est toi de la colline ! Tu peux monter à gauche ! Je peux monter ? Je l'entends, je l'entends, je l'entends ! Bah, il est agoniste, il agoniste ! Mon premier griffon, oh de Dieu ! Tac, tac, à droite ! Là, là, là ! Ouais, là ! Oui ! Attends, il est là ! Il est sur ! Parfait ! Il est où ? Je le vois, là ! Il est à droite, là ! C'est lui, là ! Sur l'attaque ! Sur l'attaque ! Au pire, R pour la petite arvalence ! Mais je le sens ! Oh ! Joli coup, joli coup ! Joli coup, Montaigne ! Joli coup, Montaigne ! Il au sol ! Il est presque mort ! Il est mort ! Parfait, il est mort ! Avec le lever de soleil, quand même ! Non ! Je le finis, je le finis ! Fini ! Avec le lever de soleil, quand même ! Mon premier griffon ! Attends, mais c'est... Oh ! Mais il y avait des petits gouls du début ! Encore quelques points ! Non, c'est pas des vrais mots, ça ! J'ai comme un sentiment de plénitude qui m'envahit, en fait ! C'est vrai ! Je savourais le moment ! C'est bon ! Je savourais le moment ! C'est... Waouh ! Le premier griffon de The Witcher 3, c'est quelque chose ! Et en fait, c'est beau, parce que bon... Comment dire ? C'est-à-dire que la qualité de l'animation des coups venait compenser le fait que je faisais à peu près n'importe quoi ! Enfin, en gros, j'essayais de suivre où il était ! Ben, c'était parfait ! C'est ça ! Et franchement, la camera, c'était pas mal ! Et les petits coups... Là, par exemple, je sais pas si ça jouait trop vite ! Est-ce qu'il m'a donné des coups, par exemple ? T'as dû recevoir en haut de coups, mais en vrai, t'as plutôt pas mal... Est-ce que j'aurais dû esquiver un peu... Alors, dans les niveaux de difficultés supérieures, tu devras esquiver, parce qu'il fait vraiment très mal ! C'est ça ! Donc, il faut jouer un peu sur la parade d'esquive ! Et descend ! Jouer des streamers vraiment passionné à jouer ! Je crois que les combats sont quand même beaucoup plus... Ouais ! Mais tu vois, il y a souvent des débats sur la difficulté des jeux, dans quelles difficultés il faut jouer ! Il n'y a pas de difficultés dans lesquelles il faut jouer ! Si t'aimes le challenge, tu peux jouer dans des difficultés plus fortes et mettre des esquives, mettre des parades ! Mais il n'y a pas de mal à voir quelqu'un jouer en difficultés minimum ! Et tu sais, prendre du plaisir aussi ! En fait, le but, c'est de jouer et découvrir ! Et j'ai vu qu'il y avait des niveaux de difficultés au début du jeu, donc là, on est sur le plus simple ! Ouais ! Qu'est-ce qui change en augmentant le niveau de difficultés ? C'est les adversaires sont plus coriants... Les dégâts des adversaires, ouais, ça va être beaucoup plus punitif ! D'accord ! On me dit que j'ai pas pris de coup ! On me dit que j'ai pas pris de coup ! Il a pas pris de coup, c'est vrai ? Non, c'est rien du tout ! Maléfique ! Face à ce griffon niveau max, mon copain a utilisé je ne sais pas combien de potions ! Ouais, c'est ça ! Après, il faudrait utiliser des potions, de l'alchimie, des concoctions, des huiles, etc. pour faire plus de dégâts ! Il y a Hugo qui est un habitué Den Blaster qui dit que tonton qui sait encore exploser le genou au foot, c'est quelqu'un qui connaît tes activités ! C'est tout à fait ! Tout à fait pour le genou ! Tu es un super prof ! Merci ! Incroyable ! Là, pour moi, tu sais, c'est un univers parce que... Donc, on va dire que c'est mon 1, 2, 3, 5ème jeu que je découvre dans le cadre de Simplay ! Et c'est le premier jeu de ce type ! Et en plus, je ne sais pas, je pense que c'est aussi le premier jeu dans lequel tu as dû gérer la 3D, non ? Oui ! Avec la caméra et toi ! Mais après ça, j'ai bien aimé ça ! Ouais ! Donc ça, clairement, ça a dû plonger aussi ! Ouais, et puis en plus, ça permet d'explorer ces graphismes de fous, quoi ! Ouais ! C'est impressionnant ! Et alors, tu semblais me dire qu'entre 2015-2023, c'est pas beaucoup à l'échelle de l'histoire, mais ça fait combien ? Ça fait 6 ans ! Et à l'échelle du jeu vidéo, tu veux dire qu'aujourd'hui, les jeux vidéo qu'on découvre, ils sont très au-delà de ce que j'ai vu là ? En termes de possibilités graphiques, on peut aller pas mal loin de nos joueurs ! Plus loin que ça ! Mais après, même pour un jeu de 2015, il reste quand même très très beau visuellement ! Très très beau visuel ! Les autres jeux vont paraître fads ! Il y a des fans, il y a des fans, il y a des fans ! Ouais, clairement, c'est un jeu qui est clairement ancré dans le cœur des gamers ! Red Dead Redemption 2 est un magnifique jeu aussi ! Et qui est sorti un petit peu plus tard, donc visuellement aussi très très joli ! Plus beau que celui-là, je pense globalement, techniquement ! Mais est-ce que un... Tu prends quelqu'un comme moi qui a 30 ans de retard sur l'univers de ce jeu ! Est-ce qu'en fait, c'est bien qu'il commence sur un jeu aussi ambitieux dès le début ? Ou alors il faut qu'il fasse un peu ses armes sur des jeux plus simples, avec des histoires moins complexes ? Ou il peut avoir du plaisir tout de suite sur un jeu comme ça ? Je pense que tu peux avoir du plaisir tout de suite, et je pense que ça passe notamment par justement la gestion de la difficulté ! Comme tu peux jouer, tu vois, d'une manière très simple, où quasiment les monstres, en un ou deux coups, ils sont morts ! Ça te permet quand même d'entrer dans le jeu, de développer gentiment un petit peu tes touches, etc. C'est un sens que dit MPDM, en termes de visuel, beaucoup de... Hop, je te retrouve ici ! En termes de visuel, beaucoup de jeux vidéo modernes font mieux, mais en termes de narration, peu lui arrive à la cheville ! C'est vrai ! Mais ça je l'ai vu ça ! La qualité des dialogues, le plaisir dans l'histoire... Mais alors c'est affreux, parce que moi qui ai du mal à trouver le temps de tout faire... Si je commence à découvrir des trucs comme ça... Ah c'est des jeux qui prennent énormément de temps ! Joe, comment je fais ? Comment je fais, Joe ? On arrête les infos ! Non mais on arrête les infos, on arrête tout en fait, c'est compliqué ! Mais c'est pour ça que... Comment tu fais ? Des fois, des gens qui ne sont pas du tout dans le jeu vidéo ne comprennent pas qu'on puisse passer autant de temps sur des jeux ! Mais quand tu joues à des jeux comme ça... Après, pas forcément que des jeux narratifs, mais il y a des jeux comme ça, ça crée des histoires ! C'est plus addictif qu'une super sérieuse ! C'est une question de choix ! Tu vois, moi qui joue aux jeux vidéo depuis que je suis né, pratiquement, j'ai jamais touché à The Witcher, et pourtant j'ai joué à plein d'autres jeux ! Donc il y a aussi un truc que tu n'auras jamais fait... Parce que tu fais des choix ! Parce que si tu voulais explorer tous ces univers et à chaque fois passer une centaine d'heures sur un jeu, en fait ce n'est pas possible ! Mais c'est hyper frustrant ! Mais tu peux les faire au fur et à mesure, mais c'est frustrant ! Tu ne veux pas tout faire ? En fait, là je découvre un truc, c'est la frustration ! Là, ce jeu, j'ai vraiment très envie de l'explorer ! Mais en vrai, je n'ai pas le temps ! Si je veux faire une revue de presse demain, si je veux faire... On a deux, trois trucs cette semaine, on fait... Qu'est-ce que je fais ce matin ? Je peux annoncer des trucs ou pas ? Du côté de chez... Avec un J ? Non ? C'est pas annoncé encore ? Ok, d'accord ! C'est pas annoncé ça ! Non, c'est pas le droit ! Ouais ! Mais tu vois, je peux pas ! Donc, alors je vais rester avec cette frustration ! En plus, le truc, c'est que... Il y a masse qui se moque de moi, qui dit « ça me découvre l'addiction en jeu vidéo, aha ! » Et en fait, oui, je la découvre ! Bah oui, c'est comme ça ! Parce que mes jeux à mon époque, donc il y a 30 ans, ils étaient sympas, mais ils étaient pas addictifs ! Ouais, ça je sais pas, mais... Pas comme ça ! Ouais, disons que le développement du jeu vidéo... Pas comme ça ! On peut créer des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus longues, les qualités... Voilà, la technique a tellement augmenté... C'est ça, voilà, c'est sickness ! C'est ça le problème le temps ! Mince ! Ah, il faudrait des journées de 36 heures, quoi ! Putain, je suis emmerdé ! Je suis emmerdé ! Je suis emmerdé ! Mais comment vous faites pour gérer cette frustration ? Bah, on est sur une mort professionnelle, comme ça on peut jouer toute façon ! Et on a assez d'heures à mettre dedans ! Ah ouais, mais... Bah non, c'est clairement... Ah putain ! Sinon, faut faire des choix, c'est pas facile, clairement ! Et... Jouer à la place de la revue pendant une semaine ! Non mais c'est ça ! C'est compliqué parce qu'en fait, moi, c'est comme une promesse que je fais à... Moi, ma communauté, la promesse que je fais, c'est d'abord de me pencher sur l'actu, puis après de faire d'autres choses ! Ouais ! Mais en fait, la tentation... Ouais, c'est... Ah, il faut faire un choix, ouais ! Beaucoup de café... Devient streamer jeux vidéo... Mais après, voilà, c'est... Des jeux qui durent 100-150 heures, c'est pas tous les jours que ça sort non plus ! D'où le terme no life, c'est... En fait, je comprends plein de choses ! Mais ce jeu me le fait comprendre bien, ouais ! Comment je vais faire, Joe ? Et enfin, trouver un crélo ! Joe, il connaît ma vie par cœur ! Dans ma vie aujourd'hui, est-ce que j'ai le temps d'explorer, par exemple, The Witcher ? Il y a Tata qui dit à Sam que, quand on lui arrive même régulièrement sur les gros jeux, il loupe des séances de fitness ! C'est vrai ! Ça m'arrive, ça m'arrive ! La Tata de Tonton ! La Tata de Tonton, oui ! Parfois, tu lèves le pied sur le sport qui est une passion... Ouais ! Des fois, je fais une séance un peu plus courte aux autres parce que j'ai dit, ah, j'ai envie de jouer ! Non, déjà, merci Tata d'être avec nous ! Et des fois, je joue même avant le stream ! Avant le stream ! Tata, je sais pas si t'es là au début du stream, mais Tonton a dit des choses très belles, je trouve, sur votre relation ! Que j'ai trouvées très touchantes et très fortes aussi, quoi ! Elle est là depuis le début ! Elle est là depuis le début, c'est vrai ? Elle a l'air aussi ! J'adore ! Ah, ça y est, je vois, je vois, je vois ! Tata, elle est là, elle est là ! Je vois ! Tiren ? Ouais, mais euh... En fait, je suis sous... Je pense que ça se voit, je suis un peu sous le... Le choc ! Mais je suis content parce qu'on devait choisir un jeu, tu vois, à découvrir, et tu m'as demandé un jeu qui me parlait, ou tu vois, pour lequel j'avais une affection particulière et... En fait, je suis sous le choc de la qualité, je m'attendais pas, je te l'ai dit, pour moi, les belles images que je voyais parfois sur des annonces, des bandes annonces de jeux vidéo, c'était... C'était un teasing, c'était ce qu'on voyait au début, mais après, il n'y avait pas cette beauté graphique. En fait, j'avais pas compris que certains jeux étaient beaux comme ça tout le temps. Ouais. Donc ça, premier choc. Deuxième choc, même avec un niveau ridicule, enfin, de ultra, ultra, ultra débutant, et ça non plus, je le soupçonnais pas. T'as eu du plaisir ? On prend du plaisir, parce qu'en fait, tu peux jouer à ton rythme, tu peux explorer, tu peux prendre le temps, donc finalement, t'acclimater. Ouais. Et le troisième truc, je pensais pas, en fait, que... En fait, il y a cette, ouais, cette espèce de côté être happé... Ouais, j'en veux plus, en fait, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et moi, dans ma vie, ouais, moi, comme je suis allé au bout de toutes mes passions, j'ai pas beaucoup de frustration, et là, j'en découvre une. Comment je vais faire ? Après, t'auras peut-être, il y a peut-être un jour, t'auras plus de temps ou autre, et tu diras, ok, c'est peut-être le moment de m'y mettre. La retraite ? Ouais, peut-être. Oh non, mais qui est dans pas longtemps. Ah non, ils ont... Ils ont augmenté un peu. Ils ont repoussé, ouais, ils ont repoussé. C'est comment, en Suisse, la retraite ? 65. 65, ok, ok, ok. Oh, tu peux voir Retraite Anticipée, si vraiment tu veux. Je vais écrire à France Télévisions. Tu sais, le courrier, ça va être... Cher France Télévisions, j'ai adoré toutes ces années avec vous et tout, mais je viens de découvrir le monde du jeu vidéo. Je demande donc une retraite anticipée. Motif ? De Witcher. De Witcher. Motif de Witcher. Incroyable. Je veux devenir Gérald. Mais je suis content parce que là, voilà... Je découvre un autre pan du jeu vidéo et je crois qu'il correspond assez, en fait, à ce que j'aime, parce que moi qui aime lire... Ouais, bah j'imagine, si t'es un peu dans ce genre un peu narratif... Et là, les dialogues sont bien écrits, waouh, waouh, waouh. Waouh. Je... Content d'avoir trouvé un jeu qui t'a plu, en tout cas. Petite claque. Euh... Tonton, mille merci. Mais vraiment... Merci à toi, merci pour l'invitation. De ta métiers, de ta pédagogie. Plaisir partagé. D'avoir streamé assis. Ouais. D'avoir streamé assis. Et en vrai, ça te fait quoi de streamer assis ? C'est pas trop dur ? Non, ça va, ça va. Tu sais, j'avais des trucs à peu à toucher, à boire... Mais en fait, je t'ai trouvé très posé, très... Ouais. Très... Tu vois ? Alors que Joe m'avait dit, putain, c'est une torture ! Ça va être une torture pour tonton ! Non, ça va. Il s'est revenu de fou. Et en fait, je te trouvais très apprécié, en fait. J'ai bougé un peu, mais ça va, j'ai essayé de rester tranquille. Donc déjà, donc bravo, merci beaucoup. Non, pas trop mal aux fesses, les canapés sont bien, ouais. Ils sont sympas ? Non, non, non. C'est des vieux canapés que j'avais, en fait. Non, ils sont très bien. Ton prochain stream, du coup, c'est pas demain matin ? C'est pas demain, j'y arriverai pas, mais ce sera mardi, ouais. C'est à cause de moi. Ouais, c'est pas grave, c'est pas... Donc, ami de tonton, désolé, mais c'est à cause de moi. Et tonton, il reprend le stream. Donc, en fait, un des rares jours où t'auras pas streamé cette année, parce que j'ai bien compris ton rythme, ce sera à cause de moi. Grâce à toi. C'est gentil. Waouh ! Merci beaucoup. Joe, merci pour la qualité de ta réaction. Merci à vous tous, merci à tous. Je pense que tu t'amuses toujours autant de voir mes réactions devant cet univers. Ça te fait marrer. Merci à vous, vraiment, voilà, de m'accompagner, parce que... de pas trop vous moquer, parce que de temps en temps, je... Non, franchement, t'as été bon. Vous êtes cool. Je te jure que moi, j'ai été plutôt surpris en bien. Je sais que je sais à quel point c'est pas facile de découvrir une manette de clavier-souris. J'ai bien aimé, moi, clavier-souris, en vrai. Et je peux te garantir que gérer la caméra à la souris, c'est pas quelque chose de naturellement facile, et franchement, tu l'as bien fait. Bon, merci pour tous ces messages très chaleureux, je trouve ça très sympa. Merci d'autres patiences. Merci Boulanger, Lenovo, Gammes Légion, pour leur soutien de ma compagnie sur cette émission, et toute cette saison, voilà, parce que ça, c'est vraiment sympa de me permettre d'explorer comme ça 31 jeux et donc 31 univers. 31 émissions. On se retrouve... Eh, une petite photo. C'est un peu paradis qui est bon, qui n'est pas réussi à m'en débarrasser, qui est dans le studio. Et on se retrouve demain matin. Suspense. Est-ce que c'est pour jouer à The Witcher 3 ? Suspense. Ou est-ce que c'est pour lire les journaux ? Ce serait drôle. T'arrives, tu mets l'écran de The Witcher. Encore faudrait-il que j'arrive à démarrer le jeu. Joe, merci. On va faire un raid. Tonton, est-ce qu'il y a un ami à toi qui pourrait être en live actuellement ? Qui scribe maintenant ? Qui peut y avoir ? Il y a peut-être... Snaku ? Est-ce qu'il live Snaku ? Snaku, il est là, ouais. Snaku ? Ouais, Snaku, pourquoi ? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Snaku ? On va voir. Il est en live, Joe ? Apparemment, il est en live. Il est en live ? Tu peux faire le raid ou pas ? Ça te va ? Tu le connais, Snaku ? Tu peux me dire ? Non ? Tu connais pas ? C'est du jeu ? Il est sur quoi ? Starfield. Starfield, ok. Starfield, des jeux. Merci à tous. Merci vraiment mille fois. J'espère qu'on a l'option de se recroiser. Je sais que tu viens régulièrement à Paris. Avec plaisir. En tout cas, si un jeu on peut se recroiser, ce sera vraiment avec grand plaisir. C'est très cool, très cool. Passez une bonne soirée. J'oublie rien, Joe ? Merci au partenaire. Oui, j'ai dit. J'ai dit, j'oublie rien. Demain matin. Peut-être le prochain jeu ? Le prochain jeu, pas le streamer ? Le prochain jeu, pas le streamer. Dimanche prochain, 20h. Suivons le jeu, je peux trouver qui c'est. Je sais, je sais, je sais. Je me rappelle le nom du streamer ? Oui. Déjà, il nous dit que c'est un streamer. C'est pas une streamer. Oh, c'est un nom générique. Ça peut être streamer ou streamer. Ok. Le jeu, Joe, c'est ? C'est Rocket League, non ? Rocket League. Rocket League. Oh, j'ai peut-être une idée. Tu as joué ? Tu as joué ? Je suis le droit de guess ? Tu dis pas si c'est juste. Tu peux ? Rocket League. Qui aurait choisi Rocket League ? Je dirais peut-être le bouzeux. Je ne réagirais pas. Tu dirais le bouzeux ? Peut-être un petit peu fatigué de son GP. Jack, il aime beaucoup Rocket League. Qui peut y avoir aussi ? Qui peut y avoir ? Qui c'est qui joue beaucoup à Rocket League ? Camel joue pas mal aussi, mais il est peut-être plutôt là. Camel, Rocket League, Kenny peut-être ? Qui c'est qui est sur Rocket League pas mal ? Ou il se rimeuse ? Je dirais c'est les trois que j'ai dit. Oui, c'est sur Rocket League. Donc attends, retenons que tonton a dit le bouzeux, Kenny et Camel peut-être. Ok. Et bah au reste de Snaku parce que dans 4, ça c'est 3. Bonne soirée. Merci tellement. Merci encore. C'est un plaisir. On vous remercie beaucoup. Salutations Snaku ! à Outro, j'écrète le micro.